là on commence à allumer la deuxième mais regarde moi je ne passe même pas sur la deuxième je ne passe même pas sur la deuxième jamais t'as pas le droit, t'es privé de deuxième t'es sur le micro numéro 4 c'est ça ? je vais essayer d'augmenter un peu ton lever mais alors du coup faut que je le mette à fond oui bien sûr, en fait le gain il est prévu pour être sur ton micro non amplifié parce que là j'ai plein de souffle par contre quand je le mets à fond c'est ça que je ne comprends pas bon écoute là c'est normal regarde t'es plein de souffle parce que là maintenant j'accroche là c'est trop là j'accroche c'est vraiment sensible en fait cette histoire ça c'est la tranche qui permet justement de récupérer le bon niveau mais je te remercie vraiment Tristan parce que ça c'est le genre de truc moi je suis nul en technique en vrai tu vas voir je suis assez bon c'est bon animateur mais en technique en vrai je suis vraiment très nul non mais moi j'ai fait mon CD crever tous tout seul à la maison et j'avais fait un stage pro d'ingénieur du son avant voilà donc ça plus mes quelques études un peu en physique tu sais de quoi tu parles ah oui effectivement un peu un son normalement qui est vachement moins mauvais en termes de rapport signal bruit qui est vachement meilleur en termes de rapport signal bruit forcément vous entendez ça Vaquette est en train d'améliorer le son de la cellule c'est incroyable c'est incroyable c'est fascinant j'aurais presque envie de laisser ça en intro 13ème saison il faut que tu vérifiques mais là c'est bon on sature pas donc c'est bon on est même loin on est bien là là on est bien au niveau de là on est bien allez super on y va on peut y aller bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire quasi mensuel quasi bimensuel on ne sait plus de la cellule aujourd'hui avec Jérôme S. de Poitiers ça va la pêche ? ouais super et aujourd'hui c'est toi qui nous ramène le diable dans ce podcast de la cellule nous sommes avec Tristan et Dan Vaquette ça va la pêche bonsoir ça fait bizarre ça fait bizarre on change de ton d'un coup ah bah là je suis super professionnel d'un coup là tu vois parce que normalement dans la vie je parle comme ça et puis là d'un coup tu vois ça sature là et là je sature le micro donc pour ne pas saturer le micro car je suis un grand professionnel je prends ma voix de basse d'homme de vrai qui te rend folle les femmes et les nazis très bien ensemble dans des touz géantes énorme donc Jérôme énorme c'est gentil mais tu ne l'as pas encore vu il va falloir que tu nous expliques pourquoi tu nous as ramené ce bouffon on va en parler sur la cellule qu'est-ce qui se passe qui est Vaquette est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu as rencontré Vaquette comment tu t'es gaffe je te regarde il est devant toi la fameuse anecdote la fameuse anecdote alors c'était l'époque des mécènes où tous les jeunes étaient sur Microsoft Messenger c'était bien avant Facebook et il y avait souvent des erreurs des gens qui s'ajoutaient par erreur etc on avait des gens qui arrivaient dans tes contacts on ne savait pas comment on leur demandait pourquoi ils nous avaient ajouté comme amis ils nous demandaient la même chose c'était bizarre par moments et un jour il y a un mec qui m'ajoute qui s'appelle Nono Futur voilà qui passe on se connait non on se connait pas bon bah salut il me dit attends attends avant qu'on se quitte je vois ton adresse mail là t'écoutes pas du punk par hasard et j'ai commencé à discuter avec ce mec très régulièrement c'est devenu un très bon ami et lui il traînait dans les milieux un peu alterno parisiens ouais il me semble je ne suis pas sûr à 100% mais il me semble qu'il était animateur d'une émission punk une émission de radio punk Nono Nono il était lié il était lié à dans mon souvenir mais c'est très lointain je l'associe à une à Constroy l'émission punk Constroy sur Fréquences Paris Plurielle pas que je sache ça ne doit pas être le même Nono mais de toute façon il écoutera il nous dira Nono Futur d'accord je l'associe là dessus mais après bon d'accord et bon voilà le mec m'a fait découvrir plein de choses parce que bon à la campagne les gothiques c'était particulier on avait une image un peu particulière au lycée dans les années 90 début 2000 des gothiques et donc lui il traînait dans les milieux un peu alterno parisiens il m'a fait découvrir 2-3 trucs et jusqu'à ce qu'un jour au bout de plusieurs années il me dit tiens toi qui nous nous bassine tout le temps avec Nietzsche tiens regarde ça regarde Vaquette et il m'a balancé des extraits de Je veux être grand et beau le premier spectacle extraordinaire extraordinaire et donc voilà comme ça que j'ai découvert Vaquette donc Je veux être grand et beau pour le situer vite fait c'est moitié moitié des chansons rigolotes on va le dire comme ça et des espèces de petits cours de philo de la poésie de la poésie je dirais c'était de la poésie et puis du chant je n'en sais rien de ce que c'était par contre ce que moi je sais c'est qu'avant je faisais des chansons rigolotes punk pas punk rigolotes dans ce qu'on a appelé dans les années fin des années 80 l'alternatif donc il y avait du punk mais en fait il y avait du café théâtre et non trop pot c'était du café théâtre alternatif il y avait un esprit commun mais il n'y avait pas de son commun il y avait des gens qui faisaient de la musette des gens qui faisaient du ska des gens qui faisaient du punk mais il y avait un espèce d'esprit commun délirant donc moi je faisais dans cette lignée là disons que j'étais le Pierre Perret de l'alternatif un truc de chansons rigolotes subversivo provo et j'avais fait un peu le tour pour moi de ça je commençais à avoir un petit public là dedans et j'avais au fond de moi envie de dire des choses plus profondes et je me suis dit bon allez tu te lances et dans mon esprit à moi c'est ce qui aboutit donc dès que vous voulez me couper vous coupez non t'inquiète je suis là je contrôle en fait à ce moment là ça a donné naissance à la conjuration de la peur 15 ans plus tard que j'ai réussi mon coup moi je vais être grand et beau ça devait être un morceau de musique à la Léo Ferré dans ce qu'il fait d'un morceau de musique de 30-40 minutes où j'aurais parlé sur de la musique et finalement j'ai écrit le texte et puis j'ai jamais été capable d'écrire la musique donc à ce moment là c'est resté un spectacle donc en fait quand ça chante pas ça reste des textes que tu avais écrits en vue de les chanter voilà pas de les chanter mais un peu à la ferrée en tout cas dans mon esprit à moi c'était une chanson je veux être grand et beau quand je l'ai voulu puis j'en ai pas été j'en ai pas été capable voilà donc c'est ça et il y a surtout qu'à ce moment là pour moi c'est une vraie rupture c'est là où je commence à trouver ce qu'est vaquette c'est à dire avant vaquette que des chansons rigolos provo que je ne redis pas du tout mais c'est un demi vaquette finalement et avec je veux être grand et beau je me dis il y a toute cette partie de moi en plus du provo qui est l'autre partie on va dire un télo que je savais pas trop comment mettre dans mes chansons et ce qui m'a vraiment je vais juste ajouter ça ce qui m'a fasciné c'est que je suis arrivé sur scène avec ça donc j'avais déjà un petit public et je me suis dit je vais me faire jeter par le public parce que les gens sont venus pour entendre de la gaudriole des chansons pis de poils couilles on rigole on a enculé de flic tout ça et là je vais leur prendre la tête ils vont me jeter et quasiment la totalité du public a suivi c'est à dire non seulement ils ont suivi mais ils n'ont pas été dépaysés presque ils avaient compris eux mieux que moi que les chansons rigolotes bon ça allait bien 5 minutes mais on a compris que ce qui nous intéresse c'est qu'il y a derrière quelque chose derrière qui sont venus chercher et donc ça a été et donc derrière après j'ai écrit je gagne toujours à la fin mais donc ça a été vraiment la rupture on peut dire que le vrai vaquette commence à partir de ce spectacle écrit je veux être grand oui je veux être grand et beau on est en quelle année là excuse moi on est en quelle année je crois que je l'écris en 96 ou 17 il est monté en 97 et à cette époque cette scène là de Paris qui faisait des chansons rigolotes elle était quand même adossée à des propos politiques il y avait quand même une volonté d'émancipation derrière non pas du tout en fait moi je te dis moi je n'appartenais pas à cette scène c'est pour comprendre cette scène alternative elle était presque 10 ans avant c'est à dire que c'est la scène que moi j'ai rencontrée quand j'avais 17 ans ça c'était fabuleux tout ce qu'on appelle le punk encore le punk français les ventes passes les entrepôts les berus les cadavres j'ai en oublié plein on va me reprocher des 10 petits indiens que j'adore au delà de tout donc toute cette scène là elle a commencé à mourir en 1990 en fait quand elle s'est vendue au major et que la Manonégra fait des succès etc donc ces gens là ont commencé à être complètement récupérés et là dessus Noir Désir est arrivé et a proposé un produit qui est sans doute très intéressant mais qui n'y avait plus cette liberté il n'y avait plus cette folie qu'il y avait dans le punk c'était plus cadré les mecs jouaient bien ils avaient un bon ingénieur du son c'était plus un truc issu d'autres racines c'était plus punk c'était de la poésie finalement on revenait à ce que des américains aient fait dans les années 70 je ne veux pas cracher sur Noir Désir du tout mais c'était déjà autre chose et puis après à la même époque Mano Solo qui revenait à des racines vraiment chansons françaises avec des orchestrations où il a dû payer un orchestrateur où il y a un orchestrateur avec tel instrument tel machin ce qui n'était pas du tout l'esprit des groupes parce que les groupes tu n'avais pas de clarinette qui venait faire trois notes de clarinette etc donc pour moi 1990 ça c'est fini donc là à ce moment là pour moi non seulement on sort de cette période que j'aimais mais pour moi on est dans la merde c'est à dire on est dans des choses c'est la chanson française qui aime bien Télérama Mano Solo tout ça que j'aime bien Mano Solo c'est pas le problème mais qui va s'imposer et donc moi j'arrive là dedans avec 10 ans trop tard je fais partie de ces gens qui ont croisé l'époque comme Gainsbourg ils sont venus trop vieux pour la génération d'avant et trop jeune pour la génération d'après c'est le cas de Gainsbourg il était trop vieux pour Saint-Germain-des-Prés il arrivait trop après et trop jeune pour Saint-Germain-des-Prés et puis voilà les mouvements de chansons d'après ils n'étaient pas là et moi c'est un peu ça c'est à dire que j'avais 17 ans j'étais pas encore mûr quand j'ai fait mes premiers groupes c'était mauvais ce que je faisais donc j'avais aucune aucune chance de pouvoir faire quelque chose mais je faisais déjà mes premiers groupes à 17 ans en école d'ingénieur je chantais déjà bite poil couille tout ça et ensuite quand ce mouvement s'est terminé moi je suis me retrouvé avec quelque chose qui aurait pu si j'avais eu 10 ans de moins exister dans ce mouvement alternatif mais l'époque n'était plus à ça elle était rangée la bonne chanson française vachement dans les clous Télérama tout ça ils n'ont pas voulu de moi juste on parlait hors en antenne ou dans l'antenne je ne sais plus de Mort aux Juifs qui est une chanson pas antisémite mais qui était hyper provo bon c'était plus possible à l'époque où je suis arrivé alors que 10 ans avant peut-être j'aurais peut-être été le super provo du mouvement alternatif l'époque des Béru tout ça c'était l'époque où toi tu aurais voulu te produire voilà exactement mais j'avais 17 ans j'avais 17 ans sur la fin sur la fin de cette époque là donc j'ai fait mes premiers groupes donc déjà c'était la fin mais alors je reprends pardon excuse-moi mais les Béru déjà s'étaient adossés à un propos anarchiste anti-contrôle anti-flic anti-militaire mais ça c'était fini dans les années quand on parle je veux être grand et beau donc 97 c'est 10 ans après oui bien sûr c'est 10 ans après et c'est 15 ans après le début des ventes passent des choses comme ça donc on est dans une autre génération quand est-ce que le public parce que tu racontais une anecdote où t'arrives justement dans un milieu en fait qui a l'habitude d'un certain type de chansons et puis toi t'arrives avec des poèmes philosophiques ou des propos poétiques etc et tu dis l'accueil est meilleur que ce que j'aurais imaginé alors c'est à quelle époque ça ? ça c'est 97 mais ça c'est sur mon public je te parle pas du grand public voilà c'est ça c'est sur mon public où je pensais que tous les gens de mon public allaient tourner le dos au moins en perdre des trois quarts tout ça c'était presque un acte suicidaire dans ma tête quand j'ai écrit je veux être grand et beau mais de toute façon je vais un peu digresser mais ça me semble intéressant moi à chaque fois que j'ai fait des choses très exigeantes très difficiles en me disant ça ne peut pas marcher mon public très bizarre a suivi je pense la première chose que j'ai écrite c'est une chanson qui s'appelle Manifeste qui est une chanson 7-4 fondée harmoniquement sur la carte augmentée donc les musiciens comprendront c'est ce qu'on appelle la corde du diable c'est le truc le plus dissonant possible ça arrache les oreilles c'est horrible écoutez 7-4 c'est pas carré tu peux pas danser dessus c'est horrible et puis la chanson est trop longue et puis ça dit que des choses abominables sur les gens ça dit je vous aime pas je vous aime pas je vous aime pas je vous aime pas et là je me suis dit moi si je suis sincère j'ai envie de chanter ça mais jamais les gens vont me jeter et les gens se sont reconnus dedans et quand à l'inverse j'ai fait des choses en me disant ouais ça ça va marcher genre avec une maison de disques qu'on avait sorti War in the Gulf en pleine deuxième guerre du golf on avait ressorti ma chanson sur la guerre du golf et là on s'est dit c'est un peu rigolo gentiment provo ça va marcher mon public a jamais suivi en disant et c'est pareil d'ailleurs sur j'anticipe mais sur mon dernier grand roman mon public suit alors qu'il y a des gens qui m'ont reproché le dernier petit bouquin pas toi mais certainement reproché pas toi Jérôme non non mais toi tu l'as beaucoup aimé moi aussi en me disant on attend de vaquette qu'il nous fasse des bouquins de 2500 pages et pas un bouquin de 200 pages mais il faut attendre 10 ans donc c'est long voilà mais c'est ce que j'ai expliqué moi je suis d'accord et que moi j'ai aussi besoin d'un moment de vivre et de sortir des choses parce que je peux pas attendre 10 ans et alors comme on est juste sur l'histoire de ça qu'on va refaire parce que c'est pas au début des années 90 je t'ai parlé de Noir Désir tout ça mais il y a deux autres mouvements important quand même dans lesquels je ne m'inscris pas c'est le rap et sans doute à ce moment là j'aurais pu être dans les premiers du rap puisque j'avais le bon âge mais j'avais pas forcément cette culture là je suis passé à côté alors qu'effectivement j'aurais pu peut-être m'inscrire dans ce mouvement artistique là donc ça c'est de ma faute j'imagine et en plus ça correspondait puisque j'en ai fait plus tard ça pouvait correspondre à plein de choses que je cherchais j'aurais peut-être pu faire du slam à l'époque par exemple puisqu'on parlait de Je veux être grand et beau et le deuxième mouvement alors abominable c'était le fameux son de Paris alors ça c'est une abomination il fallait surtout rien dire que ce soit sympa pour que les gens dans les bars aient envie de picoler et puis de repicoler puis de repicoler en dansant un peu avec des petits chairs d'accordéon zéro subversif et ce mouvement là alors là ce mouvement là me détestait c'était très réciproque et c'est ce mouvement là qui faisait quasiment tous les concerts en France donc de toute façon j'étais exclu de ça parce que tu me mettais dans un bar les gens ça leur coupait l'envie de boire ils parlaient en même temps c'était pas possible de m'écouter je les engueulais on s'engueulait le patron de bar était pas content parce qu'il avait pas fait sa caisse et la seule finalité de la musique c'était de vendre des bières donc à ce moment là ça m'a aussi tout fermé les portes comme je te disais je suis tombé je suis pas tombé sur le de toute façon ça c'est une histoire vraiment très banale à un moment il faut croiser son temps il faut croiser son temps l'air du temps l'air du temps alors rapidement quand même pour présenter à nos auditeurs qui est Vaquette parce que là évidemment tu pars dans les détails très techniques de ton genre musical de ta carrière aussi de comment effectivement ta carrière a craché parce que le mauvais la mauvaise personne au mauvais endroit il y a un peu cette idée là mais attends on va pas tout de suite rentrer dans ces détails là et d'abord présenter qui tu es tu es un artiste compositeur écrivain poète moi je dirais et philosophe et tu alors tu exprimes tes idées que je qualifierais moi de libertaires mais on verra ensemble c'est complexe tes idées libertaires à travers plein de médias différents c'est ça qu'il faut dire d'abord à nos auditeurs parce qu'ils ne savent pas qui est Vaquette forcément et donc effectivement tu as parlé de la musique au tout début de cette interview mais tu as fait aussi des livres donc plusieurs livres le premier c'est Je gagne toujours à la fin et récemment ce qui semble être le début d'une saga donc un cadavre du champagne et des putes dans le désordre c'est ça du champagne un cadavre et des putes voilà je ne suis pas aidé non plus par ma dyslexie de ce point de vue là à chaque fois je l'écorche ce titre je suis désolé mais moi ça me fait tout de suite penser à Baudelaire les putes donc les fleurs du mal qui ont dû être les putes en réalité je ne savais pas pour moi en fait tu es un peu notre en tout cas de mon point de vue si je regarde la carrière de quelqu'un comme Baudelaire et ta carrière je vous trouve très comparable dans la dynamique dans les idées dans les perspectives les putes refusées par l'éditeur se transforment en fleurs du mal etc sauf que toi tu as une différence c'est que toi tu es indépendant et moi c'est ça qui va m'intéresser parce que figure-toi que la cellule c'est aussi une rencontre entre Vaquette et la cellule aujourd'hui la cellule c'est un podcast qui promeut l'indépendance l'indépendance sous toutes ses formes l'indépendance des auteurs l'indépendance des chanteurs l'indépendance des poètes l'indépendance mais l'indépendance vis-à-vis de quoi ? souvent à la cellule on dit ah les éditeurs machin on a eu toute cette phase les méchants éditeurs mais c'est pas uniquement ça c'est aussi l'indépendance au sens de la la liberté qu'on peut avoir de ne pas s'auto-censurer par exemple être indépendant vis-à-vis essentiellement être indépendant vis-à-vis du pouvoir politique vis-à-vis des idées qui sont dans l'air etc et ça tu l'incarnes les idées oui ça je pense je pense que je peux le dire à mon grand âge honnêtement le je pense que ça commence par l'indépendance vis-à-vis de l'air du temps parce que si toi t'es convaincu d'être ce que tu penses c'est à l'opposé de l'air du temps si vraiment il y a un éditeur qui arrive et te fait non il faudrait que t'écrives tout le contraire de ce que tu penses l'éditeur va même pas essayer parce que tu vas mal l'écrire tout ça mais si à l'inverse ouais j'ai lu le nouveau bouquin de mes copains là c'est trop bien ouais on est tous sympas c'est bien alors si tu commences à raisonner comme ça tu vas écrire le même bouquin que les autres tu vas dire la même chose qu'il y a dans les journaux tu vas dire etc dans le copinage le copinage étant une des choses comme ça c'est pour ça entre autres par exemple que j'ai écrit en trois jours le lendemain des attentats de Charlie j'ai écrit un bouquin qui s'appelle je ne suis pas Charlie ça veut pas dire je suis terroriste islamiste mais c'était évident à un moment et ça une fois encore mon public l'a très bien compris qu'il fallait de dire non voilà non je ne suis pas ici un air du temps dominant mon rôle à moi c'est de dire le contraire ou en tout cas de semer du doute voilà semer du doute là dedans moi mon boulot c'est de semer du doute c'est jamais de dire des vérités jamais moi je ne suis pas là pour dire des vérités tu as affirmé en interview plusieurs fois que si dans l'air du temps il y avait A tu incarnerais non A tu avais dit si c'est B ce sera non B etc et tu t'avais été même dans l'interview que j'avais vue t'avais été même loin parce que t'avais dit si massivement les gens étaient nazis je serais résistant si massivement les gens étaient démocrates résistants ou je ne sais pas je ne sais plus comment tu l'avais dit je serais nazi c'est le propos en fait de mon premier roman je gagne toujours à la fin alors voilà fondamentalement je gagne toujours à la fin c'est l'histoire c'est un roman complètement délirant il faut préciser si je dis des choses qui débordent sur les gens qui nous écoutent c'est complexe c'est souvent fait avec humour et provo il ne faut pas tout prendre au premier degré sinon on ne va pas y arriver donc c'est l'histoire du plus grand héros que la résistance française ait connu qui est moi comme chacun sait et c'est donc le héros et au moment où la résistance gagne lui il devient il s'oppose au pouvoir de la résistance parce que ce qui l'intéresse ce héros là c'est d'être contre les pouvoirs c'est pas d'être pour le bien qui serait absolu alors que la plupart des gens font le contraire c'est à dire que au moment de la résistance tout le monde est résistant et puis ils ont collaboré 5 ans avant ça n'a posé de problème à personne tous les gens qui ont un poste de pouvoir aujourd'hui en France est-ce qu'ils ont toujours été intègres et contre c'est juste pas possible moi à mon âge j'ai appris que tous les gens qui ont un poste de responsabilité tous je pense à quelqu'un particulier qui m'a fait mais non c'est pas vrai pas moi bon pas toi admettons mais tous les autres je dis pas qui c'est mais tous les autres à un moment au minimum tu te tais un peu ta gueule quand l'autre en face il te dit bon alors moi non seulement je tais pas ma gueule mais en plus effectivement j'en rajoute c'est à dire j'ai tendance à être il y a une chanson on parlait tout à l'heure manifeste où je dis la conclusion c'est t'es d'accord avec moi tant mieux pour toi mais moi je serai jamais jamais d'accord avec toi donc on peut penser ça très vain très ridicule mais je pense que en tout cas ça a l'avantage même si je dis des conneries au moins je dis des conneries que vous avez pas entendu ailleurs qui sont un peu différentes qui font phosphorer alors que si je te sors ce que tu as dans tous les journaux de faux débats de la radio de la télé de machin truc mais ça ne fait rien avancer tu l'as entendu 50 fois quel est l'intérêt 3 jours après les attentats de Charlie dire moi je suis Charlie quel est l'intérêt tu l'as entendu parfois alors faut qu'il n'y en ait qu'un qui le dise mais ils le disent tous j'ai des éléments de réponse Jérôme tu voulais ajouter quelque chose ouais parce qu'en plus mine de rien c'est vachement important dans le manifeste là moi je serai jamais jamais d'accord avec toi parce que ça empêche le côté enfin Vaquette n'est pas un gourou c'est ça absolument il n'y a jamais d'injonction à penser comme ci comme ça ou encore pire avoir une espèce de truc soyons tous ensemble d'accord pour avoir raison et se sentir supérieur au contraire c'est vraiment la volonté je revoyais dans je gagne toujours à la fin c'est un truc que tu as écrit mais tu écris que tu n'as jamais écrit autre chose que le doute ça c'est vrai ce qui est surprenant quand on connait ton travail où il y a beaucoup de choses qui semblent au premier œil ou les préjugés sur ton travail parce qu'il faut oui oui voilà mais ça je suis d'accord c'est à dire que moi je traîne il y a des gens qui connaissent Vaquette qui ne l'ont jamais lu qui n'ont jamais écouté les chansons mais ils connaissent ils savent que c'est un gros connard ils savent qu'il est mégalo ils savent qu'il est prétentieux alors toute la dimension second degré de tout ça alors là ça leur a dépassé largement et alors Vaquette il dit des choses des vérités potentiellement certains même peuvent te dire antisémite oui alors voilà antisémite évidemment j'ai appelé mon il y a pute comme on t'en parlait tout à l'heure dans mon dernier bouquin donc je suis patriarcal voilà etc etc donc ça alors que moi j'ai juste été pour faire le doute tu disais un autre truc sur lequel je voulais rebondir ah oui voilà c'est ça c'est Maquette moi j'ai souvent dit ça et c'est vrai on parlait tout à l'heure des berus je n'ai pas du tout craché sur les berus de ça mais moi je ne me suis jamais senti dans le rôle t'as des antifas dans la salle et tu gueules la jeunesse encule le Front National tout le monde la main en l'air tout le monde la main en l'air zigail moi j'ai toujours a été te dire j'ai évidemment des antifas dans la salle donc je vous fais chanter vive le peine parce que ça ça me semble beaucoup plus riche beaucoup plus construisant une personnalité justement de doute alors que juste arriver on est tous d'accord ensemble et puis quand j'écris je veux être grand et beau il y a une chanson dedans qui est je suis un gros con je me moque des publics qui arrivent et qui dit moi aussi je suis d'accord je veux être grand et beau comme toi et c'est les autres derrière qui sont petits et laits mais je veux être grand et beau ça ne veut pas dire les autres dehors sont petits et laits parce que c'est très confortable c'est toi quelle est ta part de petits et laits parle-nous-en réfléchissant et tant à mieux parce que sinon c'est une complaisance abominable et effectivement on disait tout à l'heure que je n'avais pas je ne vais pas trop faire une interview sur l'air du ouin 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 je me plains tout le temps on n'a pas croisé que je n'ai pas croisé l'air du temps mais il y a aussi un autre truc c'est que les gens ils ont envie la plupart du temps quand ils croisent une oeuvre de distraction une oeuvre artistique entre beaucoup de guillemets ils ont envie qu'on leur dise ce qu'ils pensent déjà qu'ils ont raison qu'ils sont merveilleux qu'ils sont en groupe qu'ils se réunissent et ça centralement comme moi j'ai toujours refusé ça non seulement ça mais à chaque fois j'ai toujours été fidèle à cette phrase qu'on disait tout à l'heure t'es d'accord avec moi tant mieux pour toi mais moi je serai jamais jamais d'accord avec toi et tous je pense que c'est vraiment l'un des sens de mon travail de semer le doute semer le doute semer le doute mais pas par snobis c'est parce que le doute est créateur d'intelligence est créateur de richesse si tu sais d'avance je suis Charlie tout le monde est d'accord ben voilà la réflexion elle est finie mais c'est la fameuse phrase de Chomsky que tout le monde connait je vais juste la répéter pour ceux qui ne la connaissent pas mais elle est très très importante ils me disent vous savez si vous me demandez pourquoi je ne me souviens plus l'exemple qu'il prend mais on va prendre pourquoi je ne suis pas Charlie évidemment Chomsky est américain il n'a pas dit Charlie si vous me demandez d'expliquer pourquoi je suis Charlie ça passe très bien à la télé il me faut 10 secondes si vous me demandez pourquoi je ne suis pas Charlie il va me falloir au moins 5-10 minutes un peu complexe ça ne passera plus à la télé parce qu'on n'a pas le temps et les gens de toute façon ne veulent pas l'entendre et il se trouve que Chomsky grâce à ça il dit des choses plus intéressantes que l'éditorialiste très intelligent de la radio ou de la télé ou du journaux qui va te dire je suis Caroline Forest et Chomsky dit des choses beaucoup plus intelligentes que Caroline Forest c'est juste pas de la provo c'est juste très très évident parce qu'il y en a une qui dit l'air du temps que tout le monde pense déjà donc même si elle a plus raison évidemment que quand Caroline Forest dit le racisme c'est mal elle a plus raison que quand moi je dis mort aux juifs je le dis à ce micro là pour ceux qui n'auraient pas compris je le répète mais alors par contre elle ne va pas te faire du tout avancer ta réflexion elle ne va pas te mettre un doute elle ne va pas te faire plus grand derrière alors que moi je vais heurter les gens comme ça et puis peut-être qu'ils vont dire qu'est-ce qu'il a voulu dire ah oui etc où on est la liberté d'expression aujourd'hui en France où on est cet humour provo des années 70 etc ça me semble plus riche pour resituer pour nos éditeurs que donc tu as fait une émission avec donc Tadéi présentée par Tadéi qui s'appelait Ce soir ou jamais où tu as été en confrontation directe avec les idées de Caroline Forest les idées mais je n'ai pas trop d'honneur non non j'imagine que c'est aussi pour ça que tu as dit ah bah oui c'est devenu ma tête de turc c'est un combat non mais disons que c'est un combat de longue date que tu mènes contre ce type de personnage qui aujourd'hui est affronte-tireur etc pour la liberté d'expression et contre ce que tu appelles une gauche moraleuse oui oui etc mais pour dire que parce que si tu veux là tu es en train de parler à nos micros comme si tout le monde te connaissait mais moi mon but dans cette interview ça va être aussi de te recontextualiser parce que je trouve que tu es alors pour moi une des preuves que tu es intéressant c'est justement que tu n'as pas de succès nous on observe que les jeux indépendants les plus profonds j'ai fait un grand regard vers le haut que vous n'avez pas à la radio mais qui voulait dire ce genre de phrase ça me gonfle vas-y je t'explique après je comprends c'est que tu viens de dire des choses sur l'air du temps si tu avais été en adéquation avec l'air du temps tu aurais eu immédiatement du succès si en gros tu n'avais pas été exigeant sur ton travail si tu avais sombré dans des facilités en gros si tu avais fait un produit plutôt qu'une oeuvre à la cellule on a cette distinction entre l'oeuvre et le produit tu connais la distinction tu vois l'idée le produit tu le fais très bien tu le fais pour quelqu'un l'oeuvre tu le fais pour toi parce que c'est quelque chose que tu as sur le coeur instiller le doute c'est le propos même de ton personnage donc c'est ton propos et donc ce que tu fais c'est de l'oeuvre ce n'est pas du produit si tu avais fait du produit tu aurais connu le succès et en fait le succès est souvent l'apanage du produit l'oeuvre elle elle rencontre son public et d'ailleurs depuis le début de cette interview tu dis mon public mon public mon public tu vois donc voilà la différence donc quelque part le fait que tu craches sur la société au sens crache c-r-a-s-h et bien c'est c'est normal parce que en fait c'est le sens de ton travail tu ne peux pas ne pas te cracher tu ne peux pas ne pas échouer puisque tu veux échouer ça fait partie de ta alors il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire je vais commenter il y a beaucoup de choses quasiment l'essentiel où je suis d'accord donc je ne vais pas les reprendre un parrain là où je ne suis pas d'accord ce qui me mène à l'aise c'est qu'il y a une espèce de snobisme du ah tu n'as pas réussi oh tu es un pauvre type oh c'est cool moi je suis vachement bien j'écoute des gens qui n'ont pas réussi alors moi j'aurais préféré réussir le fait que tu n'as pas réussi est peut-être une preuve tu n'as pas cherché à faire j'entends bien mais derrière il y a ce côté là qui peut me gêner je ne suis peut-être pas sur toi mais qui peut me gêner là-dessus et ensuite on revient aussi c'est aussi une question d'air du temps c'est-à-dire qu'on serait dans une époque qui a envie des provocateurs qui a envie des déviants qui a envie d'autres choses j'aurais pu avoir du succès tout en n'étant pas dans l'air du temps mais cet espace s'est complètement réduit c'est-à-dire tu prends tu prends un chemin qui va de la fin des années 60 jusqu'à ce que je te disais la fin des alternatifs 90 il y avait une demande d'autre chose alors il y avait un certain contreformisme dans ces autres choses je ne suis pas en train de mythifier les années 70 mais quand même à ce moment là les alternatifs dont je parlais tout à l'heure qui n'étaient pas du tout dans l'air du temps ils pouvaient rencontrer un plus large public aujourd'hui on n'en veut pas c'est-à-dire qu'on pourrait dire par exemple aujourd'hui bah tiens on va inviter Vaquette évidemment on va continuer à inviter Zemmour et Caroline Forest mais de temps en temps on va inviter Vaquette c'est ce qu'a essayé de faire Taddy il s'est fait virer à cause de ça d'inviter des gens comme moi donc aujourd'hui notre époque ne veut rien qui déborde par exemple je vais te prendre un exemple très concret pour dire j'étais quelques temps après la sortie de mon livre je ne suis pas Charlie on revient je me baladais en ville et je passe devant une livrairie et il y avait une quinzaine d'ouvrages je suis Charlie je suis Charlie je suis Charlie et je me suis mis mentalement j'ai mis mon bouquin au milieu je ne suis pas Charlie et je me suis dit bah non aujourd'hui ça c'est pas possible aujourd'hui il n'y a pas d'espace pour au milieu de 20 bouquins qui sont Charlie tiens on va semer le doute il n'y a plus d'espace pour ça il me semble qu'il y a d'autres époques peut-être dans les années 50 peut-être dans les années 70 peut-être dans les années folles ça c'est sûr dans les années folles où il y avait une demande ah là il y a un truc absolument pas possible on le demande mais peut-être que juste je te vois faire la moue peut-être que c'est toi qui as raison et que je suis un romantique l'espace il est là maintenant ici tu l'as ce sont ses micros c'est internet c'est les gens qui vont t'écouter l'espace dans le mainstream à la télé sur les étals des grands magasins il n'existe pas mais tu sais je connais ça je suis release je fais du jeu de rôle moi le jeu de rôle c'est pareil c'est un milieu complètement underground il n'y avait pas autrefois d'espace pour le jeu de rôle dans les magasins et tout ça parce que les gens disent de toute façon les gens ne comprennent rien c'est trop compliqué il faut mettre des heures avant de pouvoir lire le bouquin de faire un truc tu vois un petit peu ce que tu dis aussi au sujet des spectacles qu'en fait c'est exigeant il faut comprendre il faut fouiller il faut savoir lire il faut comprendre il faut avoir peut-être lu aussi un peu de bouquins avant tu fais des références à des auteurs mais sans expliquer d'où ils viennent il y a plein de choses comme ça il y a plein de connivences avec toi et ça effectivement c'est très exigeant mais là en face de toi tu as deux personnes qui justement viennent te chercher ça devrait tu vois il y a un espace qui vient de se libérer moi je pense que tu vas redevenir à la mode et que ça va te surprendre parce que tu as l'habitude moi j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup j'y crois pas du tout du tout moi j'ai compris parce que je sais que j'ai un défaut que je fasse très attention c'est que je peux te donner l'impression d'être tout le temps en train de geindre donc ça en plus c'est pas très vendeur donc comme je suis là pour demain vendre dans tous les Leclerc de France il faut que je fasse attention mais je vais te raconter un truc pour moi quand Coste a sorti son bouquin grand-père chez un grand éditeur avec un éditeur le monsieur c'était Sorin qui était une personnalité importante l'éditeur c'était Fayard je me suis dit ça y est là on a gagné on va sortir du truc il est passé chez Ardisson Ardisson arrive vous avez devant vous le nouveau Bukowski on ne pouvait pas faire la meilleure pub au monde France 2 c'était dingue cette émission c'était dingue résultat il a vendu rien c'est à dire moins que mon premier roman si ma mort est bonne en tout cas pas plus ça c'est certain et pas plus que ce qu'on vend en direct sur nos publics à nous donc ça veut dire que là je me suis dit là je suis devenu désespéré j'ai fait il n'y a rien à espérer il n'y a plus rien à espérer mais après après si tu veux pour ne pas être négatif ça ne m'empêche pas depuis 30 ans ou un peu moins peut-être non depuis 15 ans depuis 8 ans parce que je suis très jeune encore de continuer et de vivre avec je ne suis pas en train de chouiner non non mais je veux dire en fait le truc le point essentiel c'est que qu'est-ce que ça veut dire avoir du succès je veux dire le Christ Jésus de Nazareth quand il fait quand il fait ses carnages dans le monde romain il est évidemment banni évidemment il finit crucifié évidemment il n'a pas de succès il n'y a que 12 mecs autour de lui avec des micros pour l'enregistrer ou avec des livres pour écrire mais il vaut mieux 12 apôtres regarde dans le temps ce qui se passe il vaut mieux 12 apôtres que des millions de fans qui te suivent alors moi je comprends je comprends ce que tu dis mais moi je suis parmi mes les choses pour lesquelles je suis justement rebelle entre guillemets c'est qu'il y a aussi je trouve que ce que tu dis là qui est probablement juste c'est confortable c'est à dire qu'en fait tous les gens qui n'ont pas de succès peuvent se raconter ça et puis basta je suis un génie puisque je n'ai pas de succès il y a des gens aussi qui ont eu énormément de talent du vrai grand talent des vrais grands génies qui ont eu du succès de leur vivant donc moi il y a une dimension que je n'ai jamais perdue et que je ne veux pas renier j'y tiens j'ai une forme de résistance chez moi parce que je vivrais beaucoup mieux de façon plus confortable en acceptant en me disant je suis un génie incompris il serait mille fois plus confortable je continue à être cet adolescent qui veut tout c'est à dire qui veut être à la fois un type qui fait une oeuvre exigeante tout en ayant du succès donc je veux les deux je veux le beurre et l'argent du beurre comme disent les gens et depuis toujours je veux être le type qui réussit des études brillantes mais qui va quand même en salle de cours avec des connards avec un chapeau de forme sur la tête et des dox martin jaune je n'ai jamais voulu nier l'un ou l'autre j'essaye de sortir un album qui est hyper radical crever tous mais j'ai bossé dessus comme un chien pour avoir un super son clean parce que je n'avais pas envie de faire un son tout pourri parce que ouais je suis un alternos j'ai toujours cherché à avoir mes bouquins ils sont en autoprod mais le vernis est splendide le papier il est magnifique c'est bien mis en page il va falloir qu'on en parle de ça tout à l'heure je mets une très grande exigence là-dedans parce que je ne veux pas me dire ouais bah je suis autoproduit alors mes bouquins ils ne ressemblent à rien parce que c'est du bouquin autopublié je ne veux pas ça je veux tout je veux le beurre et l'argent du beurre ce qui me rend très malheureux mais c'est mon problème à moi c'est ta tension c'est ta contradiction mais justement c'est ma question est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à vouloir justement comme tu te présentais sur ta première carte de visite être un bouffon et en même temps à vouloir avoir du succès on ne peut pas cracher sur les riches pour justement les faire avoir les remplir de doutes et en même temps avoir le confort du succès et obtenir leur 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 ruissellement est-ce que tu vois ce que je veux dire il y a une contradiction dans ta position il y a des contre-exemples qui me parlent moi les surréalistes et je pense en particulier à ce cinéaste qui a fini ses films au Mexique je retrouve de même très très connu lui qui était un énorme provocateur pas possible il a eu un certain succès alors il n'a pas eu le succès des Spider-Man évidemment mais il a eu un énorme succès mais quand ? au moment des années folles l'entre-deux-guerres qui est à mon avis au moment où il produisait son film il a réussi son premier film est un succès premier film Undergrande peint rond ultra provo tout ça etc les Cocteau toute cette bande-là le récupère d'un coup le mec il devient star du jour au lendemain après ça a mal tourné on en rajoutait encore plus mais il a fini il a été coopté il a été coopté par quelqu'un on a toujours mais oui mais moi j'aurais bien voulu être coopté à la limite par un air du temps sauf que cet air du temps il n'existe plus aujourd'hui il n'y a pas de mouvement artistique dans lequel un type comme moi je peux m'inscrire si on me rapproche toujours de Coste c'est parce qu'on est deux il y a Coste et moi ça ne fait pas un mouvement artistique de pauvres losers les deux plus losers donc moi effectivement arrête de dire que tu es un loser je ne pense pas je ne pense pas qu'il y ait une absolue contradiction entre vouloir plus de reconnaissance et être intransigeant et exigeant mais je comprends très bien totalement ce que tu dis c'est évidemment mille fois plus dur et on revient à mon histoire de mort au juif quand tu commences dans le métier en faisant mort au juif que tu en rajoutes une deuxième couche en appelant le titre de ton bouquin mort au juif qu'à cause de ça aucun éditeur ça s'est fait avérer ne veut produire ton bouquin qu'ensuite etc etc que tu je rajoute un exemple précis je signe donc chez cet éditeur et la bête BD me commande un texte pour sa revue et le texte je l'appelle mon éditeur est un enculé ça crache sur le milieu et dans ce milieu là je crache sur son auteur à bête BD à qui il a filé un prix littéraire par copinage en donnant tous les détails là dessus bête BD me fait oh quel provocateur j'adore ça il est magnifique ton texte il faut ça mon éditeur est un enculé c'était pas mon éditeur donc je crachais sur mon éditrice par contre le passage là sur Méro si tu pouvais le couper non bah je le coupe pas Frédéric bon bah je le prends pas ton texte moi j'avais la naïfité de croire et je pense qu'on était pas si loin que ce texte aurait pu être paraître et que mon éditrice aurait pu dire ah 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 j'ai signé un provocateur il sort un texte mon éditeur est un enculé je me marre je pense que c'est possible je pense que c'est évidemment beaucoup plus dur que de faire je te suce l'arrêt pour réussir dans la vie mais c'est pas qu'on me dise pas c'est impossible après effectivement c'est beaucoup plus dur peut-être que c'est impossible et je suis un fou tu sais je vais encore rajouter un autre truc et puis après je promets que je mettais là dessus mais il y a une personne qui me connait très 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 bien à propos d'événements de notre vie intime et elle m'a dit il y a un truc qui m'a toujours fasciné chez toi qui est fabuleux t'as un optimisme que je n'ai jamais vu chez aucun autre être humain donc probablement tu as une clé de ma personnalité du Tristan caché derrière Vaquette ce qu'on parlait tout à l'heure moi en tout je suis et j'ai mis ça d'ailleurs dans ce personnage d'Alice parce qu'il voit à un moment Pierre Bailly dit à propos d'elle malgré tout son côté noir malgré son côté révolté malgré son côté etc malgré son côté asocial elle avait fond d'elle un optimisme et un amour de la vie qui le permettait toujours du côté lumineux et pas noir et je pense que moi je suis ça aussi ce qui est difficile aussi pour les gens pour comprendre parce qu'un type qui crache sur tout le monde comme je le fais il devrait être très noir très méchant alors que moi pas du tout pas du tout je suis rigolo et je sais pourquoi et je peux te l'expliquer c'est parce qu'en fait pour avoir cette sensibilité de l'air du temps il faut comme François Hollande il faut aimer les gens pas d'insulte pas d'insulte je m'en remercie sans nom tu te souviens de cette phrase où il disait j'aime les gens tu te souviens de ça bon alors tu vois il y a un côté comme ça moi je pense que pour avoir la position de comprendre le mainstream de comprendre le monde dans lequel on est il faut être sensible et ça moi de la sensibilité dans ton travail mais il y en a plein je te vois au bord des larmes quand tu cites certains poèmes et tout et je sais très bien on est pas dupe et mon dernier bouquin il en est la preuve faire un bouquin pour défendre une dame qui est pas aux assises qui est alcoolique et psychiatrique franchement j'ai rien à y gagner en plus en autoprod j'ai rien à y gagner donc à un moment si cette femme là m'a pas fait pleurer si cette femme là s'il n'y a pas une certaine façon d'amour de l'humanité moi je veux bien on parlait tout à l'heure d'être de la fausse image que j'ai c'était rigolo quand j'avais 20 ans et que les gens avaient juste vu mon look et puis entendus mort aux juifs aujourd'hui avec mon parcours et 30 ans si vous voulez avoir une idée moins superficielle lisez juste un petit peu mes bouquins écoutez juste la conjuration de la peur vous aurez peut-être pareil les gens qui me disent il est de droite il est de droite quand t'as lu mon dernier bouquin quand t'as lu du chevalier des buts quand t'as lu la conjuration de la peur faut vraiment être une espèce de crétin malhonnête pour dire ça je voulais revenir là dessus sur mort aux juifs rapidement très rapidement parce qu'on avait dit qu'on voulait pas faire un podcast autour de ça donc mort aux juifs c'est le titre juste un petit camp de concentration et un pogrom arrête tu m'aides pas donc mort aux juifs donc pour dire c'est le titre j'ai un poil à bois juste à côté du noir t'as fini il y a moyen de brûler un juif dedans comment veux-tu comment veux-tu donc rapidement donc c'est effectivement le titre de plusieurs passages dans ton travail d'une chanson d'un chapitre d'un livre etc etc évidemment c'est un propos antisémite en soi mais du coup on en infère assez rapidement que du propos essentiellement l'auteur du propos en est antisémite et donc il y a un glissement ici qui se fait mais je vais pas en parler plus il y a une une histoire de censure qui est une vidéo une interview que tu as fait ici dans ton domicile une très très longue interview elle est hélas un peu trop longue pour être comment dire regardable facilement mais très bien elle est exhaustive elle est découpée en plein épisode oui mais malgré tout elle est quand même difficile à suivre voilà je dis c'est pas un truc facilement accessible mais il existe cette interview moi je l'ai regardée en entier Jérôme tu la regardes en entier on l'a décortiquée etc tes réponses sont très claires sur ce propos c'est à dire tu t'es déjà expliqué sur ce propos mort au juif je ne vais pas revenir ici dans le podcast dans le podcast dans le podcast de la cellule je considère que mort au juif on tourne la page c'est à dire que tu t'es expliqué pour aller vite juste sur les gens qui ne connaissent pas c'était juste la défense de la liberté d'expression et la défense de la provocation dans une époque où il n'y a plus d'espace de provocation et tout le monde fait ah il n'y aura plus de coluche aujourd'hui t'inquiète pas on va en reparler de ça mais pas sur mort au juif c'est ça que je voulais dire de toute façon cette idée que entre guillemets l'espace public ne laisse plus de liberté d'expression on va en parler dans justement ton rôle de bouffon que je voudrais qu'on aborde ici et c'est ça ça fait de ça le fil rouge juste rapidement pour dire que voilà cette interview existe ça s'appelle une histoire de censure vous pouvez aller la regarder sur Youtube tu t'expliques point par point sur Youtube il manque un épisode parce qu'ils me l'ont censuré on peut le trouver sur Dailymotion on peut le trouver sur Dailymotion l'épisode c'est extraordinaire qu'ils aient réussi à censurer un épisode d'une histoire de censure Youtube c'était presque la preuve par l'absurde ou la preuve par l'évident je sais pas c'était extraordinaire je les remercie presque parce que c'était merci ok mais je savais pas que l'extrait manquait à cause d'une censure de Youtube tu me l'apprends ah si si c'est explicite j'avais même supprimé mon compte évidemment et j'ai été obligé de supprimer la vidéo pour qu'ils me remettent mon compte mais comme plein de gens c'est horrible ça on est en plein dedans aujourd'hui et quand j'ai écrit c'est pour ça que ça avait encore plus de sens parce qu'à la limite on pourrait dire bon il a fait son petit caca nerveux il avait 20 ans mort aux juifs etc je pense qu'à l'époque je disais des choses attention voilà tout ça on est en train de le perdre et 20 ans après on l'a complètement perdue tu mets un bout de nichon je voyais hier que le non non mais la BD Mouse qui pourtant tu peux pas faire plus consensuel dans cette époque elle est censurée dans des librairies américaines parce qu'à un moment il parle de sa mère qui meurt après les comptes de concentration et il la représente nue donc il y a de la sexualité une vignette toute petite sur la totalité de la BD donc on peut peut-être en parler enfin je dis pas ici mais peut-être que ça avait un sens à un moment de dire battons-nous allons à l'extrême de la provo parce que faites gaffe c'est en train de se réduire se réduire se réduire et là c'est même pas fini dans 10 ans dans 20 ans on ne pourra plus rien dire comme dans une soft démocratie comme dans la dictature de Calvin et ça tombe bien parce que mon dernier roman du champagne des cadavre et des putes est une déclaration de guerre aux puritains aux puritains de gauche comme aux puritains de droite comme par hasard je vous laisse réfléchir à ça à dire à la guerre Jérôme je voulais ajouter quelque chose du coup pour parler un peu du champagne en cadavre et des putes pour situer quand même parce qu'on en parle mais donc juste pour un peu aussi finir sur ta discographie etc donc il y a eu Je gagne toujours à la fin ensuite qui a suivi Je veux être grand et beau le premier spectacle qui lui est donc le roman dont tu parlais tout à l'heure Anachronique où tu es un héros de la seconde guerre ensuite il y a eu le roman le disque de hip-hop tu le qualifies de rap ou hip-hop toi moi personnellement oui mais comme le milieu on revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure la compatibilité dans une boîte malheureusement pour moi pour moi c'est un vrai album de hip-hop personne 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 sauf un américain voilà du milieu du hip-hop n'en a parlé n'a rebondi dessus n'a dit c'est du hip-hop il y a juste un américain un jour qui a dit putain il est trop tueur ton son un rappeur américain j'ai fait ah bon bah écoute pour un français c'est super flat-up mais sinon en fait je suis resté dans mon milieu underground mais les gens n'aiment pas non plus les passerelles c'est à dire que moi je venais du trash du punk etc donc à ce moment là je dois être cantonné là dessus par exemple à la librairie libertaire à Paris je sais pas où ils en sont aujourd'hui mais mon premier roman que certains qualifient de philosophie eux ils l'ont mis dans la rubrique comique à côté de Desproges parce que j'avais commencé par faire des chansons rigolotes donc ils ont pas compris que depuis j'ai écrit des bouquins qui sont plutôt exigeants difficiles ils ont pas envie et pareil le hip-hop moi je m'étais engueulé à vie avec je vais pas dire avec des gens des gens tu te sens sûr tiens donc j'ai pas envie de régler les comptes ça c'est minable mais je comprends donc avec des gens dans le milieu du punk parce que je leur disais mais vous vous rendez compte que en fait vous êtes la première génération qui faites la même musique qu'écoutaient vos parents je veux dire c'est pas possible ça c'est comme si vos parents au lieu de faire du folk dans les années 70 ils avaient fait je sais pas de la valse musette c'est pas possible donc à un moment moi je vais garder cet esprit du punk et c'était le sens du premier morceau du CD Crevez Tous qui voulait montrer la passerelle entre mes racines punk vers quelque chose d'électro et pop parce qu'aujourd'hui ça a plus de sens de faire un son punk pour moi je vais continuer moi à avancer à grandir donc mais malheureusement effectivement personne dans le milieu moi j'aurais adoré faire un duo avec Aurel Sahn j'aurais adoré mais ces gens là me reconnaissent pas dans le milieu du rap parce que j'ai pas de casquette sur la tête j'ai une coupe de cheveux qui rappelle le punk alors il peut pas faire ça que j'ai pas un certain nombre de mots ou de propos c'est très difficile il faut être de toute façon il faut être dans une boîte mais ça c'est pas nouveau la littérature interstitielle c'était le problème de Caribde en fait on a une librairie à Paris qui s'intéresse d'ailleurs aux jeux de rôle et tout ça et donc ils avaient fait donc une bibliothèque consacrée à ce qu'ils appelaient la littérature interstitielle c'est à dire vraiment des choses qui ne se rangent nulle part c'est ni du fantastique ni de l'ASF c'est ni un roman à l'eau de rose ni de la science-fiction c'est entre les deux on sait pas etc mais ça je veux dire là aussi on retrouve du Nietzsche le drame de la carrière de Nietzsche c'est qu'il était mi-linguiste mi-spécialiste de la Grèce des auteurs grecs etc il savait pas où le classer il était philologue il était philologue et puis il était écrivain il était écrivain c'est à dire que les gens ils se vident le bois ont envie de le mettre dans la boîte philosophie alors que son bouquin c'est de la littérature pour moi mais évidemment si t'es que dans la littérature tu fais ah ben c'est pas les trois mousquetaires maintenant c'est pas les trois mousquetaires donc c'est vieux comme le problème des cases le problème de on rentre pas dans une boîte c'est vieux comme Hérod ce truc absolument et c'est pour ça j'aurais fait du hip hop avec le look hip hop ou j'aurais fait du punk avec le groupe punk ou j'aurais fait auteur rigolo en écrivant toujours le même roman chose que alors pour le coup et puis je serais que le type qui fait de la musique ou que type qui fait des spectacles ou que type qui fait des romans ou que type qui fait des pamphlets mais quelle idée de faire ce qui te plaît aussi pourquoi tu fais ce qui te plaît pourquoi tu changes pas pourquoi tu mets pas une casquette à l'envers je suis comme tous ces gens trop intelligent c'est zèbre ça va me faire aux gens ça c'est un mot qui est consensuel parce que si je dis juste que je suis trop pas intelligent et qui s'ennuie très vite non mais réellement moi je m'ennuie très vite de tout donc une fois que j'ai fait un album de hip hop je vais pas dire que j'ai fait le tour parce qu'on fait jamais le tour mais refaire le même album d'après une fois que j'ai fait mon premier roman rigolo, provo, anachronique tout ce que tu veux j'avais pas envie de refaire le même après donc à chaque fois il faut redémarcher de nouveaux contacts ça marche pas c'est très très compliqué moi j'ai toujours envie de m'étonner j'ai envie d'apprendre une des plus grandes de satisfaction de ma vie c'est justement cet album Crevez tous parce que j'avais fait de la musique comme on disait tout à l'heure au début très honnêtement moi j'aimais bien mes textes ils me font marrer et tout ça mais musicalement c'était nul c'était une espèce d'homme mélange de la chanson française du punk mais ça n'avait aucun intérêt harmoniquement c'était un peu manifeste mais pas beaucoup et j'avais quand j'écoutais Coste ou quand j'écoutais Léo Ferré dans ses grands albums je disais honnêtement ils me masterisent eux ils ont inventé un univers musical qui est qu'à eux et j'avais ce challenge là quand j'ai fait Crevez tous et que j'en sors je fais ouais là t'as des textes comme d'habitude mais là ton univers musical il est singulier c'est pas mieux que Ferré ou Coste mais t'as rejoint le groupe des vrais t'as rejoint un type qui a un vrai univers singulier j'étais d'une fierté folle et ça ça n'a pas de prix parce que j'ai été chercher mais et j'ai été chercher pour le coup je vais taper sur les collègues quelque chose que ni Noir Désir ni les Têtes Raides n'ont réussi et les deux ont essayé Noir Désir a fait l'Europe et les Têtes Raides ont fait un texte d'un auteur du Nord un danois ou norvégien je sais plus je connais pas sur lequel ils ont balancé de la musique en boucle ça n'a aucun intérêt en lisant un texte dessus c'est pas du tout intéressant Virgile Dépande fait la même chose ça n'a aucun intérêt et l'Europe de Noir Désir je suis désolé ça n'a aucun intérêt c'est de la musique en boucle sur lequel il parle en mettant des mots c'est insupportable moi je pense avoir réussi ce que personne n'avait fait depuis Ferré c'est à dire être capable de tenir un texte signifiant mais qui ressemble à une oeuvre musicale c'est pas juste le mec qui parle tout seul et puis il fait chier tout le monde en mettant du bruit de fond derrière je suis très fier de ça parce que j'ai été chercher parce que j'avais cette ambition là parce que j'avais un compte à rendre avec moi et mon dernier roman c'est une immense folie il écrit un bouquin de 2500 pages et il passait 12 ans de sa vie de cette complexité c'est un beau challenge mais c'est justement parce que ça ne m'intéressait pas de refaire ce que j'avais déjà fait justement c'est vrai que Crevez tous c'est l'album comme ils disent à la télé c'est l'album de la maturité un peu non mais c'est vrai parce que alors moi qui ai découvert Vaquette en chemin j'ai pris le train en cours de marche et moi je suis arrivé avec le spectacle avec le premier roman et quand je suis allé écouter tout le reste sur internet les premières chansons je me suis dit waouh c'était pas ce à quoi je m'attendais c'était de la merde ouais bon enfin voilà c'est vrai que je l'assume ça non mais c'est le Vaquette du début c'est le Vaquette jeune effectivement voilà et là avec Crevez tous on revient vraiment au base de la chanson et avec donc tout le parcours qui a été fait entre temps dans le spectacle le premier roman donc tout ça ouais c'était vraiment cool et donc là on arrive à une période où on attend la sortie du spectacle enfin je parle là on est je sais plus en quelle année mais avec Crevez tous ouais ouais là on est la tournée c'est 2008-2009 ouais voilà donc moi je loupe la tournée parce qu'à ce moment là bref voilà et donc on attend la sortie du DVD on se dit bon normalement c'est bientôt et là tu nous fais dans tes encycliques tes mailing lists tu les appelles des encycliques tu nous dis j'ai commencé un nouveau projet c'est un petit roman un truc sympa je vais vite le finir c'est un polar on va se marrer absolument le but était mais je peux même le dire le but était de faire rentrer du cash pour partir avec ma douce et tendre en Amérique du Sud donc vraiment c'était de faire un petit truc de le vendre rapide et puis moi j'avais envie après je venais d'écrire Crevez tous ça m'avait pris 5 ans de travail là-dessus tout seul etc tout seul c'est l'un truc plus léger ouais je m'étais dit je me refais pas 5 ans de solitude comme ça c'est destructeur en termes de carrière bien évidemment mais en termes surtout humain c'était horrible moi j'habite au fin fond de l'Auvergne un endroit où il fait très froid où il y a de la boue c'est pas possible quand on y vient on peut s'embourber c'est vraiment c'est un mobilier si t'as pas de tracteur qu'il vient te chercher t'es là t'es dans la merde donc là bon c'est vraiment la merde et l'hiver ici est très long et je me suis dit bon plus jamais donc je vais là me faire plaisir je vais écrire un petit polar rigolo en deux mois on fait rentrer le cash et puis on se bat en Amérique du Sud et puis après j'aurai un nouveau projet et puis c'était donc un bouquin qui tournait autour de la prostitution et des barrages en pagne et plus je tirais des fils plus je tirais des fils plus je me suis dit mais c'est indigne ce que tu vas faire c'est à dire tu vas utiliser les vraies choses biographiques très lourdes très difficiles pour en faire un petit bouquin rapide et faire du cash c'est pas bien il y a d'autres choses à dire il y a d'autres profondeurs à dire et plus je tirais les fils de la profondeur il y a de la profondeur de la profondeur il faut aller et puis quand je suis arrivé à l'écriture de la moitié du bouquin j'ai fait mais là maintenant tout ce qu'a vécu la première partie du roman qui est romanesque tout ce qu'a vécu ton héroïne maintenant il faut le théoriser pour que ça lui donne une puissance à elle et que ça soit et une légitimité à elle et une légitimité à toutes les putes pour que ça ait un sens la pute étant bien sûr un mot qu'on revendique l'insulte comme action politique c'est pas donc c'est un mot de militant pute et je suis reparti sur à nouveau 1250 pages de plus théoriques pour expliquer voilà ce que vous venez de vivre de façon romanesque maintenant on arrête et puis on vous explique et en plus c'est expliqué par l'héroïne elle-même qui écrit un bouquin dans le bouquin le mec il prend la tête parce que mais j'ai suivi effectivement nos éditeurs ont l'habitude de ce genre de mise en abyme t'inquiète pas et j'ai suivi moi comme tu disais tout à l'heure je suis totalement d'accord mon fil à moi de ma sincérité c'est à dire à un moment je me suis dit tout le monde me disait mais c'est trop long là finis le bouquin là ce sera un truc dans un autre bouquin et moi j'avais ma petite voix intérieure qui me disait non c'est pas fini il y a d'autres choses à dire si je fais ça je vais mutiler mon bouquin c'est pas mon rêve alors j'ai peut-être jamais y arrivé c'est trop long j'ai peut-être me tué avant d'avoir autre mais je vais aller au bout de ce fil et il va ressembler à mon rêve comme ma conjuration de la peur ressemble à mon disque ultime que je rêvais de faire ça me plaira peut-être à pas grand monde c'est peut-être pas bon au fond peut-être que mon bouquin est illisible ce qu'on veut je sais moi mais c'est j'ai été au bout du CD que moi j'aurais rêvé d'écouter et au bout du bouquin que moi j'aurais rêvé de lire et je serais tombé sur ça chez un autre j'aurais fait waouh le type bling il me met à quatre pattes mais tu vois tu fais ce qui te plaît donc tu t'inscris pas en fait si tu veux ton échelle de succès elle ne doit pas être basée sur le public il y a donc j'en reviens à ça oui mais si tu as lu le tome 2 du Champagne et cadavres et des putes tu auras vu que le héros se vit dans un château pas très très loin d'ici il a beaucoup beaucoup d'argent grâce à son père qui est millionnaire et qui lui qui est très très généreux c'est un cuisinier de fou il peut avoir tous les produits qu'il veut il a une cave qui me fait rêver bon donc il y a il y a chez moi ce qu'ont compris les gens qui ont lu ce tome 2 et qui l'ont aimé je suis aussi un épicurien parce qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure moi je suis pas je suis pas le type qui crache la société je suis pas coste je dis ça avec un respect infini pour coste infini c'est un des artistes vivants majeurs donc c'est rien de négatif mais coste il peut s'épanouir humainement semble-t-il c'est moi ce qu'il dit en vivant dans des conditions de rss assiste moi c'est pas mon cas moi je suis un type qui aime les très bons vins je suis un type qui aime la bonne bouffe je suis un type qui adorerait avoir une meuf splendide de 25 ans et qu'on parte à l'autre bout du monde dans des palaces alors c'est très mal c'est ça qui fait dire aux imbéciles que je suis de droite je suis de droite ok on m'a expliqué ça dans une personne par ailleurs extrêmement intéressante qui a écrit une très très bonne critique du dernier roman je suis d'accord sur plein de choses mais il disait une chose avec laquelle centralement je suis pas d'accord il disait ce que je reproche au roman c'est qu'il n'y a pas besoin de Venise on peut très bien s'épanouir et trouver ce bonheur qu'il raconte dans ce roman en allant se promener dans la zone industrielle d'une petite ville de France mais non parce qu'une zone industrielle d'une petite ville de France c'est laid et que Venise c'est beau donc à un moment il y a une dimension esthétique auquel cette personne est peut-être beaucoup moins sensible que moi mais moi je suis sensible je m'éclate pas pareil sur un vin de copain ouais c'est un vin de copain et sur un très grand vin c'est pas les mêmes c'est pas la même stimulation intellectuelle sensorielle esthétique 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 et c'est pas un hasard si mon héroïne systématiquement ils vont dans des endroits très chers très beaux mais c'est systématiquement pour visiter les musées de peinture sur lesquels il y a des révélations parce que c'est ça la finalité c'est qu'elle a des révélations devant Goya elle a des révélations devant Van Gogh elle a des révélations devant les primitifs italiens c'est tout ça que dit aussi ce roman c'est pas uniquement ils vont dans un palace à Rome à Madrid ou tu veux pour claquer de la thune c'est pas ça c'est voir des belles choses et il se trouve que il y a une phrase de 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 irlandais très très provocateur ultra connu homosexuel et tout celui qui a écrit le portrait d'Oriane Gray d'accord bon tout le monde trouvera pareil etc il dit tous les tous les grands non mais tous les les auditeurs vont trouver t'inquiète pas tous les tous les tous les grands péchés ne sont pas comme tout ce qui est beau ne sont pas accessibles aux pauvres c'est le privilège du riche alors les gens vont dire ah c'est une phrase de droite non c'est une phrase c'est une phrase un provo si elle était pas provo il l'aurait pas dite avant tout il veut faire provo Oscar Wilde Oscar Wilde bien sûr et lui il peut parler en plus parce que quel bio il a eu et quelle vie il a eu mais aussi c'est avant tout une phrase d'esthète c'est une phrase de quelqu'un qui vit évidemment pour dire des choses dans ses bouquins mais avant tout il courait après le beau alors le beau c'est pas le consensuel le beau a une dimension subversive le vrai beau Van Gogh Oscar Wilde Léon Boura bon peut-être c'est un peu moins vrai mais pas pour la subversion mais pour la dimension esthétique encore parce que ces phrases à rallonge c'est bien une dimension esthétique il veut pas juste dire j'aime Dieu j'aime Dieu il cherche à un moment quelque chose qui est formel dans cette recherche formelle c'est en ce sens là où je suis pas que que un philosophe ou un idéologue ou un politique moi je suis avant tout le mot est prétentieux j'ai rien à foutre je suis avant tout un artiste c'est à dire quelqu'un qui est avant tout le moteur il est guidé par l'esthétique j'irai pas écrire je préférerais dire une connerie je préfère dire une connerie parce qu'elle sonne de façon putain la phrase elle est trop bien plutôt que de dire un truc qui est exactement ce que je veux dire qui est intelligent avec la phrase elle sonne pas bien la place de la virgule elle guide largement autant quand j'écris que tiens je vais balancer sur tel pouvoir je vais parler de telle philosophie de la libération etc j'ai plein de trucs à te raconter c'était l'obsession de mon philosophe dont tu disais que j'étais un des spécialistes Wittgenstein il avait exactement le même propos il disait on ne peut pas faire une phrase il écrit en allemand ou en anglais mais on ne peut pas je ne peux pas ma philosophie ne peut pas faire l'économie de la beauté en fait du style ça fait partie d'autant plus pour lui parce qu'il avait cette idée que les propositions en gros que le vrai langage est poète est poème est poétique etc que les vraies phrases qui ont de l'importance pour l'humanité ce sont des phrases d'artistes et des phrases de poètes donc pour lui c'était hyper important tu vois que les philosophies s'inscrivent aussi dans leur rôle et c'est vraiment ça je vais te répondre c'est vraiment ça que je voulais dire mot pour mot quand je te disais tout à l'heure que pour moi Nietzsche est un écrivain ce n'est pas que ce n'est pas un philosophe mais c'est que la forme la dimension littéraire la dimension formelle tu ne peux pas la retirer tu peux faire ça et c'est bon je ne sais plus je voulais aussi ajouter mais il y a une dimension esthétique dans le travail de Nietzsche qui donne de la force et oui et c'est ça la force que je voulais rebondir aussi là dessus c'est pour ça que moi je suis persuadé qu'il y a une supériorité à l'art entre guillemets ou en tout cas à la littérature par rapport aux écrits de pensée et c'est en ce sens là par exemple ou pour revenir sur moi quand je te dis que mon héroïne va faire une monographie à l'intérieur du roman sur la prostitution tout ce qu'elle raconte à ce moment là ça pourrait être un ouvrage militant de chercheurs en sciences sociales structurés elle ne dit pas autre chose elle n'a rien inventé sur la pensée propute c'est du truc engagé propute mais la dimension le fait qu'elle trouve des punchlines qu'elle insulte tout le monde qu'elle est rigolote qu'elle fait des vannes que ça se trouve à l'intérieur en mise en abîme dans un roman mais moi je suis désolé je trouve ça je n'irai jamais me fader un bouquin de 1250 pages sur la question problématique de la prostitution dans la société par contre les gens quand ils vont le lire tu te marres tu te dis ouais bah si elle abuse comment elle balance c'est trop gueulerie il y a une dimension supérieure et moi jamais je n'irai lire un bouquin de sociologie du 19ème siècle mais je vais lire Les Misérables ou je vais lire Tout Balzac Zola voilà Zola et ça va m'amener beaucoup plus la même chose moi je n'ai pas le souvenir d'avoir suivi des cours d'histoire sur la politique du 19ème siècle mais la politique du 19ème siècle je la connais un peu pas mal parce que quand tu as lu comme tu dis Zola, Balzac, Victor Hugo bon soit vraiment et puis l'auteur de la commune l'enfant est Jude Vallès etc t'en sors t'as un peu une culture politique grâce à ça mais j'irai pas me fader des textes politiques du 19ème siècle qui m'emmerdent donc ok très très bien donc est-ce que tu veux qu'on revienne sur le bout du champagne et des putes tout de suite ou est-ce qu'on continue sur le rôle de bouffon moi j'ai envie de poser la question à Jérôme oui je pose la question c'est pas moi qui décide non 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 c'est pas il a une kalachnikov sur la tempe ça c'est vrai avec 4 serbes de mes amis qui lui ont expliqué que l'interview devait bien se passer c'est vrai aussi mais il a quand même le choix des questions et puis les serbes pour mes ancêtres polonais c'est un peu tendancieux il sait y faire c'est un bon et par contre avec tes ancêtres polonais tu noteras que j'ai de la vodka de 95 degrés polonaise au congélateur mais pour que tout le monde soit d'accord j'ai également de la vraie rakia serbe de pendant la guerre à l'époque du blocus faite par des en contrebande par des vrais paysans c'est absolument imbuvable et c'est un truc en fait ça devait juste servir à désinfecter les balles les blessures par balle des morts mais c'est une vraie bouteille de contrebande de l'époque je jure pas la vache non moi pour moi vas-y Rom déroule ton propos donc moi il y a un élément que je voudrais te citer c'est dans le film Amadeus de Milos Forman il y a un moment donné où Salieri et Mozart ont une discussion sur le succès justement et où Salieri lui dit mais savez-vous Mozart que vous surestimez l'oreille de notre public viennois qu'en réalité vous ne leur envoyez pas un bon petit boom pour leur signer pour signaler la fin des arias etc etc et donc il y a ce dialogue et moi il me fait penser à toi il me fait penser à toi parce que c'est exactement ça ton problème c'est que en fait sauf que Mozart c'est une star à son époque donc tu vois que c'est pas incompatible quelque part t'as bon dans mon sens moi j'avais ce fantasme là d'être le beurre et l'argent du beurre mais maintenant qu'on soit bien d'accord une fois je vais préciser ça plein de fois parce que je suis pas le type qui chouine je vais répéter ça à choisir entre les deux c'est à dire avoir du succès en faisant du qui tu veux qui a du succès aujourd'hui qu'on va pas donner les noms ou avoir l'exigence de mon travail et le bonheur profond de me dire putain j'ai fait ce que je disais un roman que j'aurais rêvé d'écrire et un disque que j'ai rêvé d'écrire évidemment j'hésite pas je suis très heureux comme ça mais je serais plus heureux aussi péter de thunes le problème le problème de ton raisonnement c'est qu'il est binaire avec une jeune fille très jolie 25 ans si elle veut m'appeler tout de suite vaquette arrobas vaquette vous pouvez m'envoyer un mail je vous enverrai des photos de ma bite ah merde je me suis encore gris j'ai un prochain projet par contre c'est vrai qui s'appelle Tinder c'est un des prochains trucs sur lequel je travaille je travaille sur 2-3 trucs et qui est une chanson un peu comme sur la conjuration de la peur et qui est une petite annonce pour trouver de nouvelles meufs et j'en profiterai bien sûr pour parler de mon rapport à l'amour de mon rapport à plein de choses vaquette vaquette il faut que je me teste j'ai compris le serbe car je dis comme non mais si tu veux j'aimerais tellement en fait que les gens comprennent qui tu es c'est à dire qu'en fait ils peuvent pas je suis trop mais si mais non mais si en fait et c'est pour ça moi je je mets tout mon poids dans ces micros pour essayer il faut découvrir vaquette ça c'est du truc que j'ai envie de dire et je pense que je pense que tu es quelqu'un de très intéressant très intelligent et moi aussi je reconnais je trouve que tu aurais pu tu aurais dû avoir plus de succès tu vois je suis d'accord avec toi dans un sens moi aussi j'aurais voulu que tu aies plus que ta carrière soit plus disons que tu sois plus connue et c'est la raison de ma présence c'est pour ça que je suis venu m'embourber dans ton auvergne c'est parce que j'ai envie de te donner de la puissance et de l'audimat de la portée parce que c'est ça qui te manque c'est de la portée c'est ça les gens t'ont refusé le vrai succès c'est quand même qu'il y a des journalistes qui viennent faire 1000 kilomètres aller-retour et s'embourber pour que je leur parle dans le micro non mais ça c'est une vraie reconnaissance modestement je ne suis pas journaliste bon déjà qu'ils font une émission qu'ils font un podcast non mais si tu ne disantes pas c'est une forme de reconnaissance qui est réelle ça je l'admets exactement et voilà alors ça c'est le premier point deuxième point je voulais te poser une question pourquoi est-ce que sur tes premières cartes de visite tu te présentes comme bouffon et pourquoi aujourd'hui encore avec ces pics j'y ajouterais volontiers des gros lots moi je trouve qu'il y a chez toi un personnage de bouffon et je veux qu'on interroge ce personnage il y a beaucoup de bouffons dans les mondes de l'imaginaire dans les jeux de rôle il y a énormément ce rôle du bouffon du menestrel du troubadour etc mais on en fait un personnage tout plat tout lisse il n'a plus sa revendication politique qu'il avait et je veux qu'on parle de ça parce que c'est un podcast quand même sur le jeu de rôle c'est dommage que ce ne soit pas un podcast sur le tarot parce qu'on pourrait ajouter l'arcane zéro du mat le mat et le fou le fou et ça c'est intéressant parce que centralement c'est le personnage le seul qui n'a pas de numéro dans l'arcane du tarot de Marseille parce que c'est le personnage libre c'est le la liberté et le fou sont deux choses totales donc moi je l'assume totalement quand tu me traites dans bouffon à Brasi 3 même pas mal qui suit des ours donc bouffon je l'assume parfaitement parce qu'effectivement c'est ce personnage centralement libre et puis pour enfoncer une porte ouverte mais qui est vrai à l'époque c'était ma réponse pourquoi je me traitais de bouffon c'est parce que c'est celui qui a le droit de dire la vérité au prince et qu'on ne décapite pas ou qu'on ne pend pas ou qu'on ne torture pas on le rémunère pour ça et qu'on rémunère donc tu vois on rejoint ce qu'on disait depuis tout à l'heure on ne va pas faire trois heures là dessus mais qu'à la fois c'est une recherche à la fois d'un succès tout en étant dehors et pour le coup je vais rebondir sur autre chose pour revenir là dessus comme ça on aura peut-être terminé le succès dans le bouquin dans le film mais le bouquin de ce fameux ministre des finances grecque qui est aveugé pendant la crise de Grèce tu sais le film de Costa Gavras sur lui le nom j'ai oublié son nom Varoufakis Varoufakis et dans ce film là il dit à un moment un truc très important c'est lui il dit non maintenant moi je ne suis plus un outsider je suis un insider puisque je suis ministre des finances comme vous et en fait les autres en face tous les autres ministres des finances ils ne le regardent pas comme un insider parce qu'ils leur expliquent qu'il ne suffit pas de montrer pas de blanche un jour alors qu'on sait bien que demain tu vas nous trahir être insider c'est toute ta vie ça veut dire tu suces nos culs toute la vie tu te comportes de telle façon tu portes une cravate tout ça parce que sinon on ne fait pas confiance et moi c'est exactement ce qui s'est passé c'est à dire que vis-à-vis du monde de l'édition même si je vais au salon du livre et que je signe chez un vrai éditeur ces gens-là ils savent bien que je suis un outsider je ne fais pas partir de leur monde et que dès que la première occasion je vais écrire mon éditeur est un enculé etc. et sortir de ça et ça centralement c'est le mat c'est le fou pourquoi il fait ça c'est complètement fou c'est l'homme libre donc c'est le bouffon mais qui a le droit normalement ce que je pensais c'est dire la vérité aux princes dire la vérité aux éditeurs et qu'on me rémunère comme tu disais qu'on ne me pende pas or les éditeurs sont manifestement beaucoup plus cons que les princes puisque quand je leur dis mon éditeur est un enculé ils ne me disent pas je savais qu'on avait eu raison de l'inviter ils ne me disent pas oh bah écoute vaquette on va te rémunérer et puis on ne va pas te pendre non non ils me mettent au pilori et ils arrêtent de me rémunérer et tu dégages du jeu et ça c'est vrai donc moi oui effectivement je me sens bouffon je pense qu'on est dans quelque chose de très fort je pense être insider et outsider je ne vais pas être insider c'est impossible je ne veux pas être dans leur jeu leur jeu ne dégoûte je ne suis pas à l'aise je les trouve imbéciles je les trouve qu'ils manquent tous de talent c'est tout c'est abominable mais je n'avais pas non plus moi envie d'être le clochard au RSA qui fait ouais je recule les bourgeois et je respecte beaucoup les clochards c'est réellement je n'ai pas contre la marginalité je voulais être mon personnage ou mon chemin de vie et ça l'est c'est le sens de ce dernier bouquin Les Neuf Salopards c'est de dire je suis celui qui est du côté des marginaux parce que je suis fondamentalement un marginaux des fous des tout ça mais j'ai les outils en particulier grâce à mes études et puis ma plume qui me devrait me permettre d'être mais c'est voilà c'est Jules Vallès je vais digresser c'est Jules Vallès qui a une phrase magnifique dont Jules Vallès le grand écrivain de la commune donc on ne peut pas faire plus rebelle et il dit c'est sur les carreaux de salle de bain d'ailleurs il dit j'ai honte de moi-même lorsque la critique louange le styliste sans comprendre sans voir le poignard caché derrière l'étoffe derrière la belle étoffe je réécris mais c'est une idée la phrase est ça moi je pensais que j'allais être bien pris parce que j'écris de bien et tout et puis qu'ils ne verraient pas trop le poignard et qu'ils me laisseraient rentrer dans leur truc mais non non ils ont vu qu'il y avait un poignard il y a le service d'ordre à l'entrée ils ne veulent pas me laisser rentrer donc de ce point de vue là oui je suis un peu vénère de ça mais je sais sans doute et tu as raison mon rôle de bouffon dont je suis fier et dont je devrais être fier s'ils veulent que pour m'accepter il faut que j'arrête d'être un bouffon que j'arrête ma coupe de cheveux que j'arrête ma coupe de cheveux que j'arrête d'écrire mon étoir et talon culé ça ça ne le fera pas je vais continuer comme je le sais et puis tant pis pour eux et puis je me débrouille tout seul voilà tant pis pour eux mais moi vous m'entendez chez Grasset je suis prêt à vous signer mon roman juste vous me donnez beaucoup d'avaloir bien sûr et puis vous me donnez le concours au lieu de le donner à des mauvais et qui ne le méritent pas excuse-moi mais je vais juste rebondir c'est enculé mais je veux bien que tu me signes tu vois ça ne marche pas comme ça qu'est-ce que c'est le succès en fait moi quand je t'écoute je me dis putain j'arrête pas de repenser à ça parce que évidemment t'y reviens et c'est intéressant cette obsession et en fait le truc c'est que tout ce que tu signales en fait c'est que tu veux des conditions d'émancipation et pour toi le succès la plus grande alors excuse-moi tu ne veux pas des montagnes de fric non non en réalité tu veux les conditions de ton émancipation je vais te répondre exactement précisément à ça et je vais rebondir sur ce que tu dis avec lequel je suis d'accord on parlait l'autre jour je ne vais pas juger l'artiste je me fous complètement chacun en pense ce qu'il en veut je m'en fous mais par contre j'ai un très bon pote j'ai un bon pote qui est très bon pote avec Didier Super et il m'a dit tu sais Didier Super il a réussi grâce à son succès de l'époque à faire ce que toi tu n'arrives pas à faire c'est-à-dire maintenant il s'en fout il fait ses trucs radicaux mais comme à l'époque il a eu un petit buzz il y a eu plein de public même s'il en a 10 fois moins aujourd'hui il peut quand même continuer à faire ses 100 concerts par an avec 100 personnes dans la salle et il encule le système moi c'est ça que les conditions de l'indépendance ce que tu dis j'aimerais bien mon plus grand bonheur aujourd'hui serait de faire une tournée de remonter sur scène je rêve que je ne brûle que de ça de faire depuis 10 ans de la scène j'en brûle j'en meurs mais je vais aller faire quoi je vais aller me déplacer à Marseille trouver un squat il y aura 5 personnes dans la salle la dernière fois que j'ai vu Coste sur scène c'était un peu après l'énorme buzz on ne pouvait pas rentrer dans les salles il faisait plus de 200 personnes il y avait de la queue dehors j'étais tellement heureux tellement heureux je viens de le revoir quelques années après pas 10 ans quelques années après il y avait je ne dis pas le nom de personnes qui ont dans la salle mais c'est en dessous de ce que tu peux imaginer dans ton pire cauchemar donc au bout d'un moment dans ces conditions là tu ne peux pas créer une tournée parce qu'il y a l'essence qui est dans la salle parce qu'au delà des gens et du nombre il y a aussi mais ça on s'en fout on s'en fout complètement parce que toi tu intègres par rapport à ton oeuvre tu intègres éventuellement par la postérité mais après comme tu l'as dit toi même le nombre de gens qui sont dans la salle c'est un moyen c'est payer l'essence c'est payer les éclairages c'est payer le camion et les pneus quand il faut le changer c'est pas faire un spectacle sans se mentir devant 5 ou 10 personnes parce que tu te pens ceux qui ont fait de la scène comprennent ce que ça veut dire tu sors dans un état de déprime et de dépréciation de toi même qui est complètement déprimant au sens plus fort qui t'envoie vers la dépression on ne va pas parler de suicide c'est une violence extrême alors que quand tu es devant ne serait-ce que 100 personnes moi je ne parle pas de Bercy mais 100 personnes dans un petit squat et que les gens gueulent et putain c'est bon t'as du bonheur c'est de ça c'est les conditions alors il se trouve qu'aujourd'hui j'ai effectivement juste assez de public pour pouvoir sortir mes bouquins en autoproduction et gagner de l'argent parce que si ça devait me coûter en plus de l'argent de publier mes bouquins ce serait abject on voulait aborder ton modèle d'initérale avec Jérôme on voulait savoir comment tu fais parce que pour tous les éditeurs les auteurs de jeux de rôle indépendants ce que tu fais c'est impossible à les écouter il faudrait que tes bouquins tu les vendes 50 balles parce qu'ils sont tellement épais la qualité de l'impression les couvertures les couvertures et en plus la qualité de l'envoi du frais de port de l'enveloppe du marque-page systématique comment tu fais ? je vais répondre précisément parce que j'adore je ne sais plus quel auteur je voulais citer pour faire bien qui disait j'adore parler boutique moi j'adore parler boutique je trouve que c'est vraiment intéressant donc déjà je commence là-dessus il n'y a aucune russe c'est-à-dire je n'ai pas touché l'auto ou je n'ai pas un oncle d'Amérique qui me finance et en fait c'est de la vente à perte je gagne de l'argent je gagne avec mes bouquins plus d'argent que ce que me donnerait un éditeur pour un livre je vais donner des chiffres très concrets ça ne veut pas dire il me manque une échelle aujourd'hui si j'avais une échelle 10 si j'avais 10 fois plus de public je vivrais comme un bon bourgeois très bien et je trouverais ça mérité donc on parle de 10 on ne parle pas de 1000 fois plus 10 si c'était juste 3 fois plus je vivrais très bien là je suis à la limite où ça ne me permet pas de perdre d'argent ça me permet d'en gagner mais on ne peut pas dire que je pourrais vivre décemment avec cet argent là tu vois je dis tout ensuite je vais être très précis mon premier bouquin c'est pas parce que mon éditrice est une voleuse est une salope tous les éditeurs font ça le bouquin se vend en librairie à 20 euros je touche 1,35 euros c'est le contrat normal j'ai plutôt un bon contrat j'ai des collègues à moi qui touchent 2 fois moins dans les grands éditeurs donc c'est pas c'est pas un mauvais contrat à l'époque c'était quand ça ? c'était 2003 d'accord très bien c'est important de citer les dates aussi parce que les choses évoluent parce qu'il paraît que ça c'est durci c'est encore plus dur ils ont encore baissé leur pourcentage donc 1,35 euros sur un bouquin ça dépend des éditeurs bon d'accord 1,35 euros sur un bouquin vendu 20 euros alors pour le coup payer un an et demi plus tard quand elle te paye c'est à dire qu'il n'y a pas le covid il n'y a pas d'argent dans les caisses machin etc bon dans la pratique payer 5 ans plus tard ou jamais bon mais passons mais en théorie ça veut dire que si tu vends 1000 on va être très clair tu vends 1000 chez un éditeur comme ça t'as 1350 euros tu mets 2 ans pour écrire ton bouquin admettons le dernier j'ai donc mis 12 ans pour l'écrire mais tu mets 2 ans admettons même tu produis beaucoup tu fais un an tu vis toi avec 1350 euros bah non c'est pas sérieux c'est pas sérieux moi mon bouquin par exemple le dernier tome le tome 2 on va prendre il est à 22 euros plus 7 euros de frais de port alors les 7 euros de frais de port ça me coûte un petit peu plus cher que ça en Colissimo donc là dessus je ne gagne pas mais disons que j'ai des combien ça te coûte en Colissimo tu le sais à peu près ah oui bien sûr très très précisément forcément ça me coûte aujourd'hui 8 euros pour le bouquin tout seul 9 euros s'il y en a 2 ou 3 oui mais c'est important que les gens savent ça parce que moi sur ma boutique le panier moyen comme on dit chez les gens chez les professionnels il est beaucoup plus élevé que 23 euros c'est à dire en général quand les gens m'achètent un livre ils en achètent un deuxième pour les copains ils achètent les anciens bouquins ils achètent les cd souvent ils font ils font des dons en plus je suis d'accord donc si t'arrives avec un panier moyen à 50 euros c'est plus la même limonade et pour le coup quand par exemple je fais au dessus de 100 euros j'offre les frais de port bon alors évidemment c'est une grosse commande elle vaut très lourd ça me coûte 10-12 euros peut-être de frais de port c'est autant plus que je fais le même frais de port à l'étranger mais sur la commande à 100 euros dans la mesure où produire ton livre te coûte à rien rien par gros ça donc moi j'ai le plus beau papier du marché j'y tiens j'ai un vernis super classe hyper addictif pot de pêche c'est pas le moins cher qui est ton imprimeur ? je vais peut-être pas faire de la pub tout ça si les gens veulent m'envoyer un mail je donnerai tous les plans que j'aime mais c'est un gros gros éditeur faut pas aller chez le petit éditeur du coin voilà t'es pas chez l'imprimeur du coin ah non 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 moi j'ai fait les devis j'ai fait les choses sérieusement comme si de fait je suis un vrai éditeur vu les volumes que je fais oui je suis d'accord je tire pas à 100 tu tires à combien tes bouquins ? 1000 ? je tire à 1000 premier tirage à 1000 oui normal donc 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 admettons que j'ai juste 22 euros sur un bouquin 22 euros de bénéfice admettons parce qu'une fois encore je te dis le panier moyen est plus élevé que ça et puis je te dis les gens souvent font des dons avec pour l'étranger je demande participation au truc récemment une bretonne m'a commandé un truc elle a rajouté participation pour l'étranger tu vois en fait c'est une façon de déguiser de faire un don donc dans la pratique ça va être plus 30 euros de bénéfice ok on disait tout à l'heure je vends 1000 chez un éditeur 1250 euros tu manges pas tu vends 1000 en direct à 30 euros de bénéfice tu fais 30 000 euros non donc ça ça veut dire que si tu vends même si tu vends que 100 même si tu vends que 100 et je vends beaucoup plus que 100 mais même si tu vends que 100 à 30 euros tu es déjà à 3000 euros donc le bouquin chez l'imprimeur avec le plus beau papier du lac 2000 un vernis super addictif un vrai travail d'éditeur de ce que je fais du graphisme et tout je mets un point d'honneur à faire les choses bien à envoyer un petit mot personnalisé à dédicacer chaque dédicace est différente je mets ma fameuse petite enveloppe rouge brillante qui pareil c'est pas le premier prix l'enveloppe rouge elle coûte un peu de sous j'ai des marques pages effectivement jolies j'en mets plusieurs je mets des stickers avec j'essaye de faire les choses bien comme moi si j'étais client entre guillemets ou acheteur ou ce que tu veux lecteur j'aimerais bien recevoir moi ma première dame elle m'a un jour ramené un bouquin de Jean-Éternallier dédicacé par Jean-Éternallier j'étais je l'ai toujours évidemment j'étais complètement dingue j'imagine que peut-être le type qui aime bien un vaquette il est content d'avoir une dédicace personnalisée si on s'est échangé des mails il y a un petit clin d'oeil sur les mails qu'il m'a envoyé c'est super personnalisé quand on me demande des cadeaux le nombre de gens deux fois par exemple tiens je voudrais mon mec qui est un super fan de toi il s'appelle tel truc tu peux lui dire tel truc c'est un cadeau personnalisé j'en avais une qui m'a demandé ça pour son anniversaire elle m'a fait je voudrais une dédicace exceptionnelle le type je vais dédicacer tout le bouquin du début à la fin il s'en est pas remis la fameuse dédicace ouais ouais trop long il était super content et moi je suis heureux aussi je veux dire je sais pas elle elle était heureuse de faire ce cadeau à son mec son mec il était aux anges et moi j'étais super fier c'est un objet unique il devient oratique il devient donc on est tu vends 1000 en librairie tu gagnes 1250 euros tu peux pas manger tu vends ne serait-ce que 100 donc tout ça pour te répondre tes 1000 exemplaires ils te coûtent moins de 2000 euros sur ce bouquin énorme comment il fait ? comment tu fais ? alors faut pas aller si vous connaissez pas ces prix là faut pas aller chez des imprimeurs du poids c'est ça qu'ils ont les éditeurs que nous on a pas c'est des astuces comme ça mais c'est pas des astuces j'ai pas de copains ou de trucs dedans tu vas dans l'annuaire tu cherches un mais il faut prendre un imprimeur pro il faut prendre un imprimeur pro de livre grand volume oui mais il imprime où lui en France ? bien sûr moi je pense en plus j'ai un imprimeur français local il se trouve que c'est le coup de peau le plus grand imprimeur de bouquins qui fait Grasset qui fait tout le monde qui fait tous les bouquins français il est local donc en plus j'ai pas le transport en camion parce que j'y vais avec mon camion le chercher je ramène tout je fais tout de A à Z c'est du do it yourself je suis là dessus on peut rien m'attaquer peut-être des gens sont en train de nous écouter dire quel connard les gens sont jaloux je suis inattaquable là dessus je suis un exemple de do it yourself donc tu n'en vends que 100 c'est pour ça que t'es là donc pour répondre ce qu'on appelle toujours en commerce le point mort c'est à dire combien je dois vendre de bouquins pour payer tous les frais l'imprimeur, le marque-page les enveloppes, tout le point mort il est toujours très en dessous de 100 je crois que le dernier bouquin j'avais calculé le point mort était à 66 exemplaires donc une fois que je vendais le 67ème exemplaire c'est génial je commençais à gagner de l'argent 60 exemplaires ça veut dire j'envoie l'encyclique à 10h du soir à 10h30 les 67 ils sont vendus ça réellement les abonnés de l'encyclique ils attendent ça ils savent que ça va sortir sur les réseaux sociaux ils attendent l'encyclique ils cliquent tout de suite donc là à 10h37 le point mort est atteint donc je commence à gagner de l'argent et en plus de ça donc admettons on disait 1000 on dit 100 allez on va dire 500 au hasard pour couper au milieu 500 fois 30 euros ça fait 15 000 euros où tu commences à pouvoir vivre de ton métier non non mais bien sûr alors et en plus de ça tu es assis sur finalement du stock de livres que tu as une fois que tu as rentabilisé que tu as rentabilisé que tu es chez toi maintenant là maintenant c'est tout bénéfice c'est à dire que quand les gens me commandent le nouveau roman puis qu'ils ajoutent je ne suis pas Charlie ou qu'ils ajoutent le CD crevé tous même si le CD crevé tous c'est plus difficile parce que les gens ne veulent plus de CD donc là c'est un truc moi j'ai des stocks de ça c'est dommage c'est un très beau CD mais quand les gens rajoutent par exemple je ne suis pas Charlie ben ça c'était des vrais trucs qui étaient de l'argent de perdu ou qu'ils achètent les t-shirts mais oui voilà et ça c'est de l'indépendance pure et les gens qui font chez les gauchistes je ne devrais pas utiliser ce mot mais chez les militants des trucs comme ça ouais t'es un salaud t'es un petit commerçant t'es un capitaliste mais non si tu ne veux pas être organisé être anarchiste c'est que si tu ne veux pas être organisé par les autres au lieu d'aller gueuler sur ton patron mais tu crées les conditions de ta vie les gens de la commune c'était des artisans c'était des ouvriers aussi mais c'était beaucoup des artisans c'était des travailleurs indépendants il ne faut pas confondre le grand capitaliste qui exploite les autres et qui fait sa richesse sur le travail des autres c'est la phrase de Ferré il dit ça t'emmerde que je gagne de l'argent avec mes chansons mais monsieur Ford il met des ouvriers dans ses usines et il gagne de l'argent avec moi je mets mes chansons dans la rue et je gagne de l'argent avec ça t'emmerde et basta et je voudrais dire qu'il y a une confusion d'une manière générale sur l'économie marchande et le capitalisme c'est pas du tout la même chose absolument moi si tu veux un cliché qu'il faudrait creuser parce que ça allait trop vite mais moi je suis anticapitaliste et libéral pour l'économie marchande parce que ce que je fais c'est de l'économie marchande de petits travailleurs indépendants qui fait son petit business 100% tout seul qui fait ses corrections qui met une exigence de fou qui fait tout tout seul et c'est beau et quand t'as ton bouquin que tu vas te chercher chez tes primeurs avec ton camion tout seul et que tu l'as dans tes mains comme ça mais t'as une satisfaction qu'aura jamais aucun éditeur ou qu'aura jamais aucun auteur publié chez les autres personne n'irait traiter un ébéniste ou un artisan de capitaliste voilà exactement alors que ce que je fais c'est tout moi j'écris le bouquin je le corrige je le mets en page je fais le graphisme je fais le graphisme extérieur je fais le graphisme intérieur je vais chercher j'envoie aux gens avec la petite dédicace pour moi c'est un beau chemin d'humain ce que je fais c'est de la vraie indépendance tu veux pas être organisé par les autres je répète la phrase tu t'organises tout seul pour moi c'est une façon d'incarner l'anarchie le nombre de fois où on m'a traité de personne de droite parce que je tenais ces propos à la cellule c'est hallucinant hallucinant ce que tu racontes là je l'ai vécu je fais la même chose que toi j'ai le même métier tout ce que tu viens de décrire là c'est ce que je fais c'est ma vie c'est exactement ça que je fais c'est mon travail les livres que t'as eu que je t'ai offert que t'as entre les mains c'est des livres que j'ai fait comme tu l'as décrit là c'est juste que moi j'arrive pas à diminuer les coûts autant que toi mais on en reparlera plus tard mais voilà peu importe je te donnerais le nom de mon éditeur dans l'imprimeur évidemment pourquoi pas mais moi c'est à cause surtout du volume d'impression c'est que toi tu tires à 1000 moi je tire à 100 parce que dans le monde du jeu de rôle l'espérance de vente que moi j'avais quand j'ai commencé c'était 500 aujourd'hui j'ai des copains qui peuvent commencer à tirer à 1000 parce qu'on a plus d'espérance de vente peu importe on va pas discuter de notre popote mais en tout cas je suis d'accord sur le principe le nombre de personnes qui m'ont dit à leur communauté parce qu'ils pensaient que j'étais d'extrême enfin pas d'extrême droite mais libertarien c'est à dire que j'étais ultra libéral voilà que j'avais que la cellule en fait c'était un c'était un podcast de droite mais de droite dure tu vois en mode on veut plus d'Etat je traîne ça je traîne cette réputation et une fois encore c'est pas sur ces paroles ou a fortiori ces paroles qu'on écoute même pas qu'on doit juger un humain mais c'est sur ces actes que les gens viennent voir ça que mais non mais c'est juste évident et que une fois encore que les gens écoutent La Conjuration de la peur que les gens lisent mon dernier bouquin Les Neuf Salopards et que les gens lisent Du Champagne à Calabre et des Putes si ce type là qui a écrit ça il est de droite ça me permet de faire une super transition sauf si vas-y Jérôme tu voulais ajouter quelque chose sur le livre sur la fabrication du livre ouais alors non bah juste sur le effectivement croire que Vaquette est de droite lol non mais c'est surtout donc le dernier roman parce que tant qu'à faire j'avais fait un peu le tour on va finir donc sur Les Neuf Salopards que tu as écrit c'est pas un roman oui oui pardon un dernier livre donc que tu as écrit après avoir été juré d'assise oui c'est ça et bon voilà comme tu le disais tout à l'heure tu défends donc la personne qui a été accusée etc je rentre pas dans les détails si vous voulez le lire allez-y il est formidable non mais j'ajoute juste que cette personne en question a lu le livre et a publié un petit compte-rendu de lecture sur internet ça m'a arraché de coeur ça m'a fait du bien c'est comme si presque tu vois pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure c'est ça le succès qui m'a justifié et mon parcours de vie se justifiait que cette femme-là qui a été accusée pour moi à tort et en tout cas à qui on n'a pas prêté l'attention qu'elle mériterait et qu'on a maltraité que j'ai pu lui donner un peu de valorisation un peu de bon moqueur un peu je me prends pas pour autre chose mais c'était vachement beau parce qu'en plus si tu veux ce bouquin-là un bel acte et personne ne l'aurait écrit si c'est pas moi voilà et c'est pareil je vais vraiment beaucoup digresser mais parmi on parlait de mes nouveaux projets l'autre un autre projet c'est un truc qui s'appellerait viol au pluriel qui est une sorte d'apologie du viol on va dire ça comme ça et à chaque fois que je me dis je vais arrêter je me dis mais aujourd'hui si c'est pas moi qui écris ce bouquin viol mais personne c'est juste évident qu'il n'y a absolument personne en France qui va écrire ce bouquin donc à ce moment-là que ce soit bien ou pas j'ai une place qui est sûre unique et indispensable pour reprendre mon mot en tout cas voilà et donc ce bouquin et ce bouquin pour défendre cette femme pour défendre cette femme et raconter cette histoire-là c'est pas moi qui l'aurais écrit les journalistes de fait divers ils ne s'intéressent pas à des gens comme ça et les gens de gauche entre guillemets comme Caroline Forest et tout ça ils ne savent pas ce que c'est que les marginaux parce qu'ils en ont peur et ils ne les aiment pas toute cette gauche-là elle déteste les marginaux donc leur cible les gens qu'ils n'aiment pas c'est les putes qui rendent la vie impossible c'est les électeurs FN c'est tous les prolos c'est les gens qui pensent mal c'est tous les prolos ils n'aiment pas les pauvres ces gens-là et ils se disent de gauche ça n'aurait pas monté au cerveau qu'il y avait peut-être un gros 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 problème de conception de ce qu'on appelle la gauche aujourd'hui et de la façon dont ils se positionnent mais c'était une très longue digression pour finir donc sur ce livre-là Les neuf salopards il se termine sur une postface un addenda je ne sais pas comment on peut le dire mais des extraits des courriers c'est ça il me semble des notes d'Emile Henry non non c'est sa plaidoirie à l'audience ah c'est sa plaidoirie à l'audience Emile Henry qui était un très jeune terroriste anarchiste qui a tué des gens en faisant des attentats à l'époque des attentats anarchistes de la fin du 19ème siècle du début du 20ème siècle il est condamné enfin il est emmené aux assises il est évidemment bien condamné il sait d'avance qu'il va être condamné et il a un avocat par ailleurs d'extrême droite que lui a trouvé sa famille parce qu'on est toujours trahi par les siens et il dit mon avocat vous racontera des choses on s'en fout mais moi je vais vous expliquer ce que j'ai fait pourquoi et il dit vraiment tout ça aux assises et je me suis juste contenté de reproduire ce texte qui est un texte historique pour les anarchistes de ce qu'il dit aux assises ce qui me semblait que dans ce bouquin ça avait sa place et que c'est un texte que personnellement on revient à ce que je disais tout à l'heure sur littéraire d'un point de vue littéraire c'est à dire moi les idées qu'il développe m'intéressent ou ne m'intéressent pas mais à la fin c'est un texte qui me plaît comme texte je ne vais pas te dire je vais défendre ses actes il faut tuer des gens je m'en fous enfin c'est pas je m'en fous je réprouve ses actes je ne suis pas pour qu'on tue des gens par contre je suis pour qu'on lise ce texte parce que ce texte en tant que texte il me fait kiffer c'est ça qui est aussi ce que j'ai toujours essayé de défendre mon truc je peux dire mort aux juifs là il n'y a pas un juif qui est mort il n'y en a pas un c'est pas la même chose que d'aller taper un mec à coup de batte de baseball c'est juste pas la même chose et les gens comme Calor ils font exprès de confondre et donc ce type là il écrit un texte qui pour moi a valeur de texte que je lis comme ça ça ne veut pas dire que demain j'appelle à faire des attentats anarchistes et à tuer des gens d'ailleurs à ce sujet tu fais une exception que je trouve très intéressante dans les propos tu dis voilà on peut tenir n'importe quel propos ça tue personne sauf si le propos c'est vas-y tire et que c'est dit à quelqu'un qui tient une carabine et je trouve ce truc très intéressant ça c'est pas moi c'est la défense c'est les défenseurs de la liberté d'expression américains qui disent ça autrement dit c'est quand c'est quand le il y a une conséquence quand le mot fait acte c'est à dire une parole performative typiquement enfin voilà et là le problème est là c'est que mort au juif ou n'importe quel propos comme ça il peut être entendu par certaines personnes comme un propos tu vois affirmatif c'est entendu allez-y tu es là maintenant tu vois et par contre je suis d'accord que tu tiens pas un flingue pour obliger les gens à le faire et c'est ça la différence et puis l'autre différence elle était vous l'avez lu tout à l'heure sur mes carreaux de salle de bain tu vois ces trucs c'est la phrase de Sade je ne m'adresse qu'à des gens capables de m'entendre et ceux-là me liront sans danger c'est l'avantage de mon de mon échec social je vais reprendre ce mot que tu n'aimes pas exprès par provocation c'est l'avantage c'est quand je m'adresse à un tout petit public de gens plutôt qui ont une certaine distance et qui ont un certain nombre d'outils on va dire ceux-là ça va j'ai pas de doute sur les gens à qui je m'adresse qui va faire il a dit mort aux juifs je vais aller tuer un juif ça c'est pas possible sur mon public tu vois mais après si le type qui est capable de faire ça dans mon public il n'a pas besoin de moi et si c'était pour ça qu'on t'interdisait le succès j'allais dire et si c'était pour ça justement qu'on craignait que tes propos puissent avoir parce que du coup il pourrait être entendu par plus de monde qui pourrait mal le comprendre il y a une forme d'autodéfense de la société vis-à-vis des propos antisémites par exemple ça ce serait c'est très entendable ce serait quand même donner beaucoup d'intelligence de lucidité tout aux gens qui tiennent le système je pense pas moi je crois qu'ils craignent ça mais après ça peut être aussi la Likra par exemple craint ça que tes propos puissent être entendus comme un appel à la haine raciale mais de toute façon ça je peux l'entendre moi dans tous ces gens-là dont on parle j'ai pas le souvenir que depuis que je me suis exprimé les gens m'ont dit tu es antisémite je connais personne qui m'a dit que j'étais antisémite donc je pense que ça s'est bien passé par contre des gens disent ok toi on a compris qu'on a compris que toi t'arrives à faire la distance mais non je vais te dire le gros truc qui te pose problème par rapport à ça je sais parce que je l'ai vécu je parle d'expérience quand Jérôme m'a dit on va inviter Vaquette à la cellule moi je connaissais ta chanson je connaissais une seule chanson de toi c'est je vais faire mon coming out je suis un nazi que j'adore je suis fan de ce morceau je suis fan de ce morceau j'ai toujours été fan de l'ultra-violence en cachette je regarde les courts-métrages de Yann Kounen et ce genre de truc j'adore ce genre de truc ce genre de propos surtout dit par des gens parce que en fait j'avais redécouvert ça à travers un youtubeur qui s'appelle Papacito qui faisait de l'ultra-violence etc et lui en fait j'ai découvert grâce à Dorian Chandelier qu'en fait c'était un vrai facho et j'ai été ultra déçu j'étais là moi j'avais regardé toute sa série de vidéos qui s'appelait comment devenir un bon Mac où il dit il faut parler comme en Irak il ne faut pas avoir un portable de tapette un portable de smartphone il faut parler avec un Tokiwoki comme Saddam Hussein et de ce coup j'étais là oh mais c'est trop drôle c'est de l'ultra-violence c'est trop bien et en fait c'est un facho et du coup j'ai fait une espèce de truc je me suis dit mais en fait si ça se trouve j'ai ri avec plein de fachos sans le savoir je me suis vaquette putain vaquette il a dit qu'il était un nazi je vais vérifier du coup je me suis tapé des vidéos et là j'ai compris j'ai fait lui c'est pas comme Papacito c'est pas un facho alors pour le coup cette chanson elle s'appelle Décidément on vaquette et l'extrême droite elle répond en fait à une chanson que j'avais écrite 20 ans plus tôt qui s'appelait Décidément on vaquette et l'extrême gauche et Décidément on vaquette et l'extrême gauche c'était ma chanson Vive Le Pen qui prenait la défense de Le Pen justement pour essayer qui attaquait on va dire l'antilopénisme B.A. et je suis antilopéniste c'est bon ça me suffit je réfléchis plus je suis de gauche je suis dans le bon camp c'est ça que ça attaquait donc je me suis dit je vais rendre la pareille aux autres et donc ma chanson Décidément vaquette et l'extrême droite celle dont tu parles là c'est pour se foutre de la gueule des mecs d'extrême droite sans aucune ambiguïté c'est génial donc si on commence à me dire là t'es un peu d'extrême droite alors que je me fous de la gueule des mecs d'extrême droite alors là il y a un niveau de connerie on peut le dire oui mais regarde Papacito Papacito c'est un très bon exemple Papacito quand tu le vois la première fois tu te dis moi avec Papacito je connais pas bien mais je connais Marceau moi Marceau j'y suis allé pareil en en pensant du bien en me disant tout le monde lui crache dessus je vais acheter un de ses albums que j'ai à haut j'ai acheté un de ses albums et pourtant je suis pas une vierge effarouche et tout donc je suis pas un type conforme et j'aime bien l'appreau mais franchement ça m'a je vais pas dire que ça m'a dégoûté mais je me suis dit bon là il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre que le type il est vraiment d'extrême droite parce qu'il crache sur les racailles et qu'il crache sur les féministes ça me pose aucun problème sauf que Bulle 2 il crache sur les racailles puis il crache sur les féministes Planche 3 il crache sur les racailles puis il crache sur les féministes donc au bout d'un moment parce que moi c'est pas mon cas moi je crache sur tout le monde la différence oui je suis d'accord parce que tu parlais tout à l'heure de Caroline Forest mais toujours chez Tadéi je me suis retrouvé aussi en face de Zemmour j'ai insulté les deux pareils c'est vrai déjà à l'époque bah oui bah oui moi je rêve que Zemmour soit élu parce que je pourrais dire j'ai tutoyé le président de la république je l'ai tutoyé sur un plateau en lui embêtant en l'insultant alors c'est la classe je pourrais dire bah moi j'ai tutoyé j'ai tutoyé Rico j'ai tutoyé Rico tu vois la différence c'est que enfin je sais pas je sais pas comment on peut faire la différence les propos en fait dans les deux cas si on prend je suis un nazi et si on prend par exemple une vidéo de Papacito qui dure 5 minutes où il fait où il fait semblant d'être un Mac mais en fait il fait pas semblant enfin en fait peut-être qu'il se rêve en Mac je sais pas mais tu vois il y a une espèce de point commun c'est que dans tous les cas on a des propos ultra violents ultra antisémites ultra problématiques de mascu viriliste machin etc et sauf que dans un cas quand on creuse on trouve une critique émancipatrice dans ton cas on trouve un libertaire on trouve voilà quelqu'un qui veut émanciper son auditoire et dans l'autre on trouve quelqu'un qui a un agenda politique qui est le contraire de l'émancipation enfin émancipation individuelle je sais pas pas si tôt parce qu'il y a le côté voilà et encore d'une partie de la population puisqu'il s'agit surtout des hommes blancs etc voilà donc on se rend compte que c'est pas émancipateur de façon générale c'est pas un projet émancipateur d'une façon généraliste universelle universaliste je sais pas comment dire mais voilà tu vois l'idée tu vois le point et puis j'ajoute un autre truc c'est que moi qui ai un de mes chevaux de bataille c'est que c'est que la provo dans les années 60 et 70 était l'apanage de on va dire des trucs plutôt à gauche entre guillemets des libertaires et tout ça bon aujourd'hui et ça me fait très très mal c'est l'apanage de l'extrême droite et ça et je dis pas l'extrême droite devrait pas le faire comment tu l'expliques nous comment tu l'expliques parce que la gauche est devenue tellement conformiste et tellement moraleuse et tellement une gauche de curé et ce que je disais tout à l'heure tellement puritaine au sens fort c'est vraiment une des idées forces de mon bouquin du champagne un cadavre et des putes l'attaque contre le puritanisme et la façon dont la gauche est devenue puritaine cette gauche est devenue tellement puritaine qu'elle a laissé le champ de la provo puisqu'elle veut pas accepter des gens comme moi Radio Libertaire je suis censuré c'est un truc de dingue si les gens qui se disent libertaires veulent pas de la provo quand elle est faite par moi aux gens d'extrême droite mais ça c'est de leur faute ça c'est un des propos que j'ai adoré chez Vaquette mais c'est de leur faute à eux et ces gens là devraient un petit peu se regarder de nombril et regarder leurs responsabilités si on avait continué nous à faire la provo ultime de la provo ultime de la provo ultime mais jamais ils auraient pu récupérer c'est des gens fondamentalement je veux pas rentrer dans les clichés mais qui sont pour l'ordre etc tu peux pas être pour l'ordre et pour la provo moi je suis pour la provo je suis pour le bordel au moins c'est cohérent moi ma pensée est cohérente parce que ces gens là qui sont pour la liberté d'expression quand c'est la leur mais dès qu'ils seront au pouvoir leur corpus idéologique c'est de faire de la censure et ils s'en privent pas toutes les associations d'extrême droite qui censurent les films etc alors que moi j'ai un point de vue cohérent moi je suis pour évidemment qu'on me laisse pas provo à moi je suis pour la provo d'Hitler et Galessès mais je suis pour la provo de Papacito je suis pour la provo de Marceau je suis contre toutes les censures donc moi j'ai un truc alors que Caroline Forest elle a aussi un point de vue cohérent elle veut toute la censure pour tout le monde mais être quand même considéré du camp des gens qui sont contre la censure c'est d'une bêtise c'est vraiment de la crétinerie ou du sinistre ce qui est possible elle a quand même d'après ce que j'ai lu de Caroline Forest elle a quand même un accent qui est mis sur l'islam particulièrement elle est particulièrement la censure surtout si ça concerne elle est cette espèce de je vous invite auditeur et toi aussi si tu ne l'as pas encore lu à lire le livre de Philippe Corkuff qui s'appelle la grande confusion parce que ça irait ça te permettrait je pense d'affiner tes arguments là dessus parce que dans la gauche moraleuse etc je vois bien ce que tu veux dire si tu veux mais souvent je me dis je te trouve très confus tu vois aussi et c'est pour ça que tu te fais parfois taxer d'extrême droite le on ne peut plus rien dire tu sais machin vraiment il y a un livre c'est le livre de Philippe Corkuff la grande confusion où il prend les propos point par point de différentes personnalités médiatiques dont Caroline Fourez mais pas uniquement et des personnalités de gauche comme Julliard des personnalités d'extrême droite et où il montre comment dans ce livre point par point l'extrême droite gagne la bataille des idées et ça passe aussi par de l'humour à travers une critique par exemple des guignols de l'info qu'il a faite et que je trouve intéressante et donc je t'invite vraiment à lire ce bouquin parce que je pense qu'il va te permettre d'affûter tes armes sur tous ces sujets en fait et d'avoir des points parce que moi je suis en train de le bouquiner je suis en train de le lire de toute façon je vais l'inviter Philippe je l'ai appelé on s'est eu par mail ça va être un sujet de podcast c'est vraiment et c'est un libertaire à fond il habite à Nîmes et tout super cool vraiment je pense Wittgensteinien aussi d'ailleurs oui c'est important pour moi je le vois la secte Wittgensteinienne prend le pouvoir et donc et vraiment je pense que parce qu'il est fondamentalement d'accord avec toi je pense sur ces sujets mais je pense qu'il pourrait penser que tu es confusionniste aussi sur certains sujets donc c'est pour ça que je t'invite à le lire parce que ça peut aussi te permettre de déconstruire certains préjugés non mais moi j'entends c'est super intéressant mais moi ce que je trouve étonnant c'est qu'on soit pas plus plus nombreux c'est à dire que quand moi j'ai écrit effectivement Mort juif c'était en 95 pour dire tout ça de façon pas intellectuelle et structurée je l'admets complètement mais de façon épidermique tu le sens en fait et puis j'étais dans mon rôle à moi qui était d'écrire des chansons provo et de dire voilà en 95 je me disais bon admettons que je sois un peu en avance sur mon temps mais je pensais pas vraiment ça que j'étais en avance ça me semblait moi très évident déjà donc je m'étais dit bon allez dans 10 ans tout le monde va s'en être rendu compte puis dans 20 ans tout le monde va s'en être rendu compte on est 25 ans plus tard presque 30 ans plus tard et on a l'impression qu'on est ultra minoritaire à voir ce qui est quand même une évidence quoi ce que tu viens de dire juste avant pour moi c'est une évidence alors comment le alors il y a plusieurs choses j'ai envie de te raconter plein de trucs mais là on sort un petit peu c'est à dire j'ai pas envie non plus de mais j'ai envie j'ai envie aussi que ce podcast soit l'occasion d'une rencontre entre nous la cellule et toi et donc du coup j'ai envie aussi de te parler d'un truc on a fait un podcast sur Marc Bloch qui est un historien donc qui écrit l'explication de la défaite résistante exactement qui écrit une explication de la défaite de l'armée française en 41 qui est un auteur qu'adore notamment Daniel Schneiderman qui est le le présentateur d'arrêt sur image donc je sais pas si tu situes un petit peu que moi j'admire c'est pour moi c'est Daniel Schneiderman bon bref je dois avoir un hôtel quelque part où je sacrifie quelques bougies de temps en temps grand fan et donc il m'avait conseillé de lire ce bouquin et c'est vraiment hallucinant comme ce que t'es en train de dire là Marc Bloch en 41 il se le dit aussi il comprend pas il est confronté à la bêtise de ses contemporains au manque d'analyse des données de l'armée française au manque d'analyse vraiment ce qui me marque chez Marc Bloch et ce que je retiendrai c'est ça c'est on a des informations sans analyse ça te fait pas penser à BFM TV ça te fait pas penser à tous les médias d'aujourd'hui on est encore dans cette société là et donc ce que tu dis là toi tu dis mais c'est dingue je le disais dans les années 80 dans les années 90 aujourd'hui on en est encore là et bah je rajoute Marc Bloch le disait en 41 donc on est toujours là tu vois ce que je veux dire donc c'est encore plus long donc le combat en fait on ne le gagne jamais les libertaires je pense ne gagneront jamais c'est à dire que il y aura toujours une masse d'informations non analysées et une masse d'informations qui vise non pas à t'émanciper mais à te contrôler ou en tout cas à te conformer à une société on revient je ne veux pas que ce soit le thème d'émission parce qu'une fois encore j'ai conscience que c'est très contre-productif mais on revient encore à mon absence de succès est-ce que tu me disais ce que j'attendais dans le succès au bout d'un moment il y a une différence quand même entre parler à 10 personnes et parler à 10 000 personnes 10 000 personnes c'est ultra minoritaire toujours mais tes idées elles peuvent être un peu diffusées je te l'annonce tu parles à 10 000 personnes en ce moment à la cellule très bien alors lisez lisez mon bouquin du champagne un cadavre et des putes ce que je dis sur la prostitution qui ne sera pas majoritaire d'un point de vue politique ça nécessiterait que ça soit écouté lu par une une large minorité surtout de gens qui se posent à gauche qui se posent contestataires qui se posent comme ayant une pensée politique parce que ça va l'opposer des choses qu'on entend d'habitude et c'est quand même très structuré donc c'est aussi ça la frustration de te dire à un moment tu dis des choses et tu vas défendre une cause et puis finalement personne entre guillemets va le lire une fois encore c'est plus de 100 personnes donc je suis par rapport à d'autres je suis pas trop à plaindre par rapport à d'autres mais il y a tellement de gens je veux dire il y a 500 000 personnes ou un million de personnes qui vont lire que l'islam c'est pas bien écrit par Houellebecq c'était peut-être un très bon livre je l'ai pas lu mais je dis pas il y en a 10 fois moins 100 fois moins 1000 fois moins je sais pas il faudrait faire le compte j'en sais rien 10 000 fois moins qui vont lire mes choses qui me semblent plus intéressantes que je raconte sur la prostitution en fait tu n'en sais rien tu n'en sais rien parce que ok Michel Houellebecq il va pouvoir vendre des centaines de milliers de livres ici maintenant aujourd'hui mais en fait sa littérature sera complètement oubliée demain parce qu'elle aura été à la mode donc elle sera démodée l'essentiel pour ne pas être démodée c'est de ne jamais être à la mode si on est d'accord j'aimerais juste toi-même voir cet immense succès que tout le monde me prédit de mon vivant et un peu avant d'être Alzheimer parce que je pense que je ne me rendrai pas compte de grand chose d'être Alzheimer donc si vous voulez t'es encore jeune Vaquette t'as encore le temps de le voir ton succès t'inquiète pas vous n'avez pas la télé donc vous ne pouvez pas voir quel corps d'athlète voilà mais bon bref vous voyez les serbes ont toujours un kalachnikov donc il est obligé de le dire mais quand même en fait il y a il y a quelque chose de très important enfin il y a un propos très important derrière cette histoire de succès c'est pas uniquement une célébration de Vaquette la personne de Vaquette machin moi j'attends pas uniquement que toi tu aies du succès ce que je veux derrière c'est que les idées émancipatrices aient du succès que l'émancipation est du même de l'émancipation est du succès c'est difficile pour moi de le dire c'est difficile pour moi parce que si je te dis ça ça peut faire le type un peu hypocrite qui en fait pente juste à son compte en banque et sa liste de meufs qui sautent alors que évidemment quand je parle d'absence de succès en m'en plaignant c'est aussi bien sûr j'aimerais bien que ce que j'ai à dire et la façon dont j'ai de le dire parce qu'une fois que c'est pas que ce que j'ai à dire c'est à dire qu'on puisse rigoler de certaines façons qu'on puisse etc ça gagne un peu de terrain parce que parce qu'une fois encore tu vas dans une librairie on m'a envoyé une critique du roman du champagne cadavre et des putes je vais répondre au type ça m'a ça m'a illuminé ma journée ce qu'il me dit c'est tout ce que j'avais envie d'entendre qu'on me dit sur ce bouquin et entre autres en plus c'est un professionnel de la profession donc il connait bien le truc et il dit c'est tellement au dessus et tellement différent de tout ce qu'il y a en librairie aujourd'hui que voilà je comprends pas qu'il n'y ait pas un petit espace que je comprends pas que des gens qui disent aimer lire ils n'aient pas envie après avoir lu le cinquantième copie de Houellebecq le cinquantième copie de Dépente ils n'aient pas envie de lire un truc un peu plus peut-être un peu plus intéressant que le dernier Dépente paraît-il que j'ai pas lu non plus que le le dernier Noton ou le dernier Noton mais là tu me descends vraiment très très bas j'envoie j'envoie non mais c'est terrible non mais a priori je veux dire Dépente on est sur le même créneau on va dire les gens qui lisent Dépente ils devraient être sensibles à Vaquette bon vous avez lu son triptyque j'ai oublié le nom Vernon Subutex tous les gens qui l'ont lu qui sont malhonnêtes ils sont autour de moi mais ils m'ont dit oh là là mais entre ton bouquin et le sien un peu dans le même créneau il n'y a pas photo il n'y a pas photo entre le tien il est mille fois mieux donc ça serait bien qu'aussi ils vont peut-être plus grandir dans leur tête que d'avoir lu Vernon Subutex tu couperas tout ça parce qu'il faut jamais règle numéro un dans nos métiers il ne faut jamais cracher sur ses collègues ou alors les collègues maudits t'as le droit de cracher sur Cost t'as le droit de cracher sur Vaquette ça ça va mais sur les collègues je te préviens je ne comprends rien du tout je vais être encore plus grillé que j'étais grillé je vais peut-être rajouter un truc sur mon éditrice non non j'ai rien dit j'ai rien dit donc j'avais plein de trucs à dire tu m'as complètement perdu en fait je ne fais ça que pour ça que pour te pourrir ton interview tu me fais penser à ma femme t'essayes de me faire perdre mon plan à chaque fois c'est horrible mais en même temps c'est ton but c'est ton but en fait de casser des plans il a le sourire là mais oui celui du sale gosse tu sais je réussirais à canaliser le diable s'il le faut parce que quand il a des propos les bipolaires en phase maniaque sont incanalisables si si je réussirais parce que c'est trop important en fait ces paroles elles sont trop rares dans l'espace public elles sont trop rares et il faut qu'elles soient entendues et claires et donc moi je passe mon temps à clarifier des propos de personnes chaotiques j'adore ça voilà alors il y a une comparaison qui m'a fasciné que t'as dite et qui est un calvaire pour tous les indépendants qui travaillent dur qui sont justement dans l'effort c'est cette idée qu'on n'a pas de juge c'est que on est dans une piscine à nager à côté d'autres nageurs et qu'en fait on réalise à un moment donné que sur le côté le maître nageur avec son chrono il est biaisé parce qu'en fait il a d'autres attentes c'est toi même qui a fourni cette je la trouve très belle cette comparaison tu dis voilà en fait on est tous en train de nager dans une piscine chacun des uns à côté des autres et en fait dans le fond ce qu'on voudrait c'est savoir mais est-ce que je nage bien s'il te plaît dis-moi Dieu dis-moi quelqu'un dis-moi l'autorité est-ce que je nage bien c'est bien de rappeler ça parce que je trouve que c'est une des façons où j'ai réussi le plus clairement à expliquer ce que je voulais et faire sentir que c'est pas de l'arrivisme ou une volonté d'avoir du pognon tout ça c'est une souffrance très profonde c'est à un moment de te dire et si t'étais juste mytho en plus et si j'avais pas de talent et si j'étais nul et si j'étais nul ou si j'étais médiocre et si c'était vrai ce que disent les autres de moi parce qu'après tout des mecs qui ont pas de talent et qui sont complètement mégalos et qui se la pètent mais j'en ai rencontré des milliers je vais pas donner le nom des milliers des milliers des milliers donc si t'as pas ce propre recul et cette propre question sur toi et c'est une souffrance donc moi qui ai été moi qui ai été sportif et qui ai fait de la natation en particulier c'est une formidable école de l'humilité à la fin t'as ton temps tu peux rêver que tu fais 22 secondes ou 50 libres mais si tu en fais 38 tu peux pas te mentir tu peux te dire oui mais là j'ai un peu glissé sur le plot peut-être le prochain coup je ferai 37 puis 36 puis t'apprends très vite quand t'as fait 38 t'as une objectivité du chronomètre alors que dans mon métier cette objectivité elle est impossible à atteindre tu sais de toute façon que le juge un il est corrompu il y a aucun doute il est piaisé à différents niveaux un il est corrompu deux effectivement il a d'autres attentes c'est à dire que sur une course de 50 libres il attend à ce que tu nages la brasse voilà et en excuse moi il est pas forcément corrompu parfois il est juste il n'en a pas entendu parler de toi c'est à dire que t'as pas la portée tu vois parce que les prélitéraires sont corrompus alors oui d'accord ok oui oui parce que là tu parles les prélitéraires sont corrompus les éditeurs signent des copains de copains excuse moi mais je parle oui oui non non mais tout à fait je parle pas du monde du livre je te parle de je te parle de d'un artiste en général c'est plus tendance à cause de MeToo mais enfin quand une meuf elle voulait il y a 10 ans avoir un article ou chiner chez un éditeur il suffisait qu'elle couche dans tous ses métiers c'est pas alors ça a sans doute changé et c'est peut-être très bien je m'en fous de tout ça je vais me faire plein d'ennemis en disant ça parce que tu te places du côté de la meuf alors qu'en réalité c'est plutôt l'éditeur qui abusait de son pouvoir pour obtenir des femmes tout à fait moi je me mettais ça du côté de la meuf en disant moi s'il avait juste fallu coucher au moins j'aurais pu le faire ou refuser de le faire avec une vieille un jour qui m'a proposé de faire ma carrière comme ça donc je peux en parler tranquillement on est maintenant en plein dans MeToo mais c'était une autre époque je m'en fous et puis j'ai une vieille pareil qui m'a forcé qui m'a embrassé avec la langue dans la bouche en me forçant bon je ne l'ai pas vécu comme un traumatique il ne faut pas le dire tout ça paraît que tu couperas et puis ça va être mal compris je voulais digresser mais ce que je voulais juste dire c'est que dans le tome 2 je vais revenir en oubliant tout ce que je viens de dire dans l'appareil c'est la partie des choses que je dis qui ne pourra pas être compris c'est pour ça que je vais écrire mon bouquin viol pour pouvoir défendre des trucs pour être encore moins compris c'est le but bon je vais juste dire ça dans le tome 2 c'est dur d'avoir une pensée complexe absolument on revient à ce que je disais tout à l'heure sur ce philosophe américain je ne suis pas Charlie oui c'était je crois que son exemple c'était si vous me dites je suis pour la guerre de Sofsky si vous me dites pourquoi je suis contre la guerre en Irak je ne peux pas vous l'expliquer en une minute alors que pourquoi je ne suis plus pour alors disent bon ouais salaud terroriste donc c'est le truc je me suis perdu moi-même te rends compte à quel point je suis pervers c'est que même moi je me perds je voulais dire un truc qui était intéressant tu voulais revenir sur du champagne à un cadavre oui c'est ça dans le tome de Merci c'était juste pour voir si tu suivais c'était pour ton brouille je suis pas mal c'était pour savoir si mon serbe devait être exécuté ou pas dans le tome 2 du champagne à un cadavre et des putes le personnage donc du héros Lorenz a une intransigeance pire que la mienne sur les métiers nos métiers ces métiers des arts et du spectacle en général et il passe son temps à cracher là-dessus et justement il fait la critique du référent critique Télérama les prix littéraires en disant que la perversion commence de ça c'est à dire que le guide rouge peut se tromper mais on va jamais donner oh c'est ton pote qui a la pizzeria du coin bon on va lui donner une étoile c'est inimaginable alors que ça dans les prix littéraires ça existe c'est à dire des bouquins qui valent la pizzeria du coin à qui on donne un prix littéraire prestigieux ça existe tous les ans parce que t'es copain avec machin parce que tu trucs donc cette corruption là si Télérama demain se mettait à dire on veut des choses un peu provocatrices on veut des choses qui gênent le bourgeois l'état de la littérature et du cinéma français ne serait pas la même ça c'est bien une cause directe donc tous ces comptes là je les ai réglés très 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 précisément dans le tome de Duchampagne Un cadavre à l'épu de Coutelon je conseille où il y a beaucoup de pamphlets sur l'état de ce système et les raisons qui aboutissent à tant de médiocrité Lorenz c'est effectivement impitoyable tu vois alors donc mais ce qui m'intéressait dans ta comparaison c'est le désespoir de l'auteur qui travaille et qui se dit mais en fait il n'y a pas de juge objectif au bord de la piscine ce chronomètre il n'existe pas Je vais mourir en ne sachant pas ce que je vaux Exactement Vas-y répète-le parce qu'on t'a mal pas entendu Et je vais mourir en ne sachant pas ce que je vaux et c'est droit dans les yeux C'est terrible à tous les deux c'est la plus terrible chose à vivre je le dis vraiment droit dans les yeux je ne peux pas être plus sérieux que à cet instant c'est la plus terrible chose à vivre Non non mais je le sais en intention je sais ce que je vaux très précisément à la centième près A la fin de ton interview on sent une vive émotion donc l'interview une histoire de censure que j'invite tous les auditeurs à aller voir parce que c'est vraiment une interview fascinante et vraiment intéressante à plein de niveaux et donc on voit en fait qu'à ce moment là il y a quelque chose vraiment de vrai qui traverse la caméra qui traverse ton regard etc et là tu dis quelque chose de profond mais justement c'est pour ça que je suis venu m'embourber en Auvergne c'est pour te dire que j'ai ton chronomètre c'est tu le dis en citant la phrase de Ridicule où tu dis on fait pas de beaux fruits avec un arbre pourri mais on a aussi dans l'expression française une expression qui dit on reconnait un arbre à ses fruits est-ce que tu regardes au bon endroit est-ce que finalement regarde qui est venu t'interviewer aujourd'hui c'est le roi des cons qui est venu qui est venu devant toi là avec ses micros c'est qui qui est venu c'est un mec qui te ressemble c'est un type qui est comme toi qui a un désir d'émancipation et qui te comprend mais non pas du tout pas du tout cet argument je te le retourne comme un gomme à paille ça veut pas dire que t'as tort mais cet argument il est très pervers parce que justement tu peux te dire que ce qu'il fait je vais être très clair Houellebecq tout ce qu'il est tout ce qu'il raconte tout ce qu'il a à dire c'est le contraire de moi ça me débecte c'est le contraire du grand hébou c'est le petit élève Houellebecq ça n'empêche pas que je suis lecteur de Houellebecq et que je trouve ça plutôt très intéressant donc ça veut dire qu'il est capable d'entraîner que c'est peut-être ça le talent point d'interrogation c'est une hypothèse de réussir à entraîner des gens qui sont tellement différents de toi moi effectivement les gens que j'ai autour de moi enfin les gens qui suivent mon travail sont à peu près tous le même profil de gens un peu autistes un peu bizarres un peu marginaux plutôt assez intelligents ce qu'on disait tout à l'heure les zèbres je ne sais pas si ce mot est intéressant ou qu'il est complètement bidon mais ils se reconnaissent vachement là-dedans et je n'ai jamais un moment de gens complètement genre totalement bourgeois conformistes qui disent écoute tout ce que tu racontes ça mérisse le poil c'est l'opposé mais quand même je dis tes bouquins parce qu'il se passe un truc donc peut-être que c'est ça si c'est l'hypothèse je ne dis pas que c'est la bonne mais si l'hypothèse c'est de réussir Brassens a du talent parce que des gens qui sont complètement fachos pour la police tout ça sont créables de fredonner ses refrains où il dit qu'il tape sur les flics ça c'est le talent après on peut dire que ce n'est pas ça mais si c'est ça moi je n'arrive pas beaucoup un petit peu sur ce dernier roman j'ai des gens qui sont un peu loin de mon univers un peu différents des gens qui commencent alors je veux dire j'ai réussi enfin à toucher un peu des gens qui n'écoutent pas forcément Coste qui n'écoutent pas forcément du punk qui n'écoutent pas qui n'ont pas une pensée hyper là tu es en train d'en toucher fais-moi confiance on verra de toute façon l'avantage de tout vendre tout seul c'est qu'on ne peut pas te mentir tu sais le nombre de commandes que tu as donc tu sais le lendemain de l'émission ou dans les 15 jours qui vont suivre l'émission si les ventes elles vont augmenter des livres voilà donc ça je le saurais et tant mieux j'espère acheter 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 achète achète comme il dit cette guéco achète achète demain on me radit des azdèques on me radit des azdèques et il se trouve qu'on m'a radit un mois donc n'hésitez pas j'ai besoin de thunes en ce moment voilà mais traînez pas trop parce qu'un mois déjà sans rien c'est un peu long et voilà c'était un message personnel aux gens des azdèques bonjour Pôle emploi les contrôleurs de Pôle emploi je vous aime voilà mais tu vois moi je l'entendrai je vois ce que t'es en train d'essayer de me dire t'es en train d'essayer de me dire que je suis comme toi que donc dans le fond tu attires des gens qui sont identiques à toi ça c'est très bien mais que tu aimerais toucher d'autres personnes typiquement comme Brassens qui est anti-flic touche les flics donc en fait en gros t'es en train de me dire c'est cool Romarie que tu viens avec des idées qui me ressemblent et c'est très sympa de ta part et tout mais n'empêche que j'ai pas touché le public que je voulais toucher à savoir les classes populaires ou les masses populaires qui auraient comme ça non c'est pas ça que ça veut dire ça je m'en fous de toucher moi comme tu vois ce que je disais tout à l'heure ce qui est important là dessus c'est j'ai beaucoup de respect pour le public je voudrais pas être mal compris mais quand tu fais une oeuvre c'est l'oeuvre qui compte bon après elle touche du monde ou elle touche pas du monde c'est juste la la Houellebecq je lis ses livres et que je trouve ça bien il peut se dire c'est un type qui est à ce point là le contraire de moi le contraire de ce que je vous raconte je répète ce que je dis j'arrive à le toucher c'est que je dois être sacrément fort moi ça me ferait plaisir d'avoir une critique de fou dans Télérama où il dirait oui quand même il pousse le bouchon trop loin etc mais quand même une oeuvre de 2500 pages mais ça va venir de voilà ça ça me ferait pas je serais pas plus heureux de toucher ces gens là que de toucher Madame l'accusé de mon dernier bouquin je suis évidemment beaucoup plus heureux et beaucoup plus fier de toucher Madame l'accusé de mon dernier bouquin qui est une vraie marginale que de toucher les gens de Télérama donc c'est pas ça mais par contre ça me dirait mon chronomètre qui est pas un copain qui m'a fait mais t'as super bien âgé oui mais je fais quoi comme temps ah bah excuse moi parce que j'ai pas pris le chronomètre mais t'as super bien âgé tu sais je t'adore Tristan ouais non mais là moi je voulais en fait tu vois il y avait des chronos électroniques c'est ce temps là je voulais savoir combien je fais et c'est évidemment pas Télérama tout seul qui va me le dire parce que tu peux avoir des prix littéraires tu peux avoir le concours et t'es un très mauvais écrivain en général même quand t'as le concours t'es un très mauvais écrivain bon c'est une réalité mais après attention Tristan te trompe pas moi je suis pas venu ici pour te servir la soupe j'ai aussi des critiques radicales vis-à-vis de ton travail et compagnie c'est pas ce que je veux dire bon sort le serbe d'abord d'abord dans un premier temps faut qu'on se rende compte faut qu'on trouve les points d'accord et puis ensuite on va voir mais moi je peux être un critique aussi radical d'ailleurs la cellule est une entreprise critique critique des auteurs indépendants critique du travail qu'ils produisent critique des moyens de production qu'ils utilisent c'est un podcast non mais je réclamais pas la critique ou l'absence de critique c'est pas ça que je disais et après une fois encore moi j'ai conscience de trop tourner autour de ça donc c'est de ma faute et je vais je vais battre me fouetter le dos violemment oh oui oh oui en même temps je te le permets mais c'est pas c'est de ma faute bon voilà on va pas faire trois heures uniquement sur mon échec social qui une fois encore c'est pas que ça que j'ai à dire dans la vie je voulais juste moi ce que je veux dire je vais encore dire la même chose d'une façon différente pour moi il y a du courage et de l'intégrité à dire je suis un loser c'est à dire que les gens qui ont aussi peu connu que moi mais qui te disent oh mais moi je suis super connu je suis la star du coin oh t'as vu mes fans ces gens là ils me donnent envie de vomir et il y en a plein et je trouve même que plus les gens sont mauvais plus ils ont d'égo je sais pas si c'est exactement vrai mais je trouve que c'est un peu vrai et j'avais entendu Didier Deschamps en football dire la même chose non non mais ça m'a vachement marqué et il disait vous avez pas de problème d'égo avec tous vos joueurs mais non c'est le haut niveau vous savez dans le haut niveau il y a beaucoup moins que d'égo c'est quand vous allez en troisième division que vous avez des mecs qui sont comme ça qui peuvent pas passer c'est génial et j'en suis certain donc juste je veux dire j'ajoute ça que pour moi il y a du courage de l'intégrité et de la fidélité à l'adolescent que j'étais de vouloir comme je disais tout à l'heure le beurre et l'argent du beurre et de pas rentrer dans cette complaisance oui mais mon succès c'est la preuve que je suis un génie mais après on change de sujet parce que c'est pas que ma vie et surtout pas c'est mon travail mon travail il parle pas de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec il parle pas de ça il faut confronter le bouffon à son échec aussi pour moi ça fait partie du statut de bouffon on n'est pas hors sujet là Vaquette on est dans le sujet c'est vrai c'est juste le bouffon il est isolé il est seul il est triste le clown triste il y a plein de travaux comme ça sur le marginal justement le bouffon c'est un marginal qui est seul il est seul à se comprendre seul à comprendre t'as raison je vais répondre à ça si tu veux ma psychanalyse vite fait et je l'assume complètement je dis pas ça en provo vraiment moi ce qui m'a perdu mais je l'ai dit plein de fois j'ai fait des études très brillantes je commence par le début je suis né dans une HLM j'ai grandi dans la banlieue Est et j'étais au lycée dans un lycée super pourri de la salle banlieue Est vraiment banlieue Est parisienne pourri et mes deux parents aucun des deux n'a le certificat d'études et dans ma famille j'ai de nombreux cousins et cousines je pense que quasiment personne n'a le bac rien au dessus là dessus je me suis retrouvé un normal sup et j'ai fait des études brillantes c'est ce qui m'a perdu c'est à dire je me suis dit moi en étant qui je suis je suis tellement fort c'est ça le sens en fait si on veut le décoder de je gagne toujours à la fin mon premier roman c'est ça je gagne toujours à la fin je suis tellement fort que je vais pouvoir moi me permettre de respecter aucune règle du jeu parce que dans mon lycée pourri en banlieue Est je me suis fait virer de partout mais de partout j'ai des problèmes disciplinaires partout je me suis fait virer de mon école d'ingénieur pour des raisons disciplinaires j'ai quitté bon donc je me suis dit je vais pouvoir ne pas respecter les règles du jeu mais si à la fin je suis super bon ils vont m'accepter parce qu'un normal sup ils m'ont accepté et plus tard j'ai trouvé dans ce milieu des arrêts du spectacle beaucoup moins d'intelligence et beaucoup moins de façon d'accepter des outsiders que dans un normal sup et donc ça m'a sinon si j'avais été juste un peu nul à l'école ou normalement nul je serais resté ce que je suis c'est à dire un marginal social j'aurais trouvé d'être un marginal parce que je le suis profondément mais à un moment j'ai cru que je n'étais pas un marginal j'ai cru que j'étais un insider parce qu'on m'a donné le diplôme parmi les plus prestigieux de France donc je me suis dit moi je suis un insider je fais partie du vrai truc et ils veulent de moi je gagne toujours à la fin et depuis je vais de déception à déception et je vais même t'ajouter quelque chose qui est intéressant moi je pense à un copain en particulier qui vient de la très grande noblesse historique française et lui qui faisait mon métier aussi et lui souffrait et je pense à un autre copain qui fait aussi mon métier et c'est des gens qui souffrent très 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 violemment de leur déclassement social parce que par rapport à ce qu'ils auraient dû devenir ils sont devenus des merdes sociales et ils en souffrent moi j'aurais dû être et je pense à un autre copain à l'inverse qui me dit moi je suis super content d'avoir réussi là parce que mes parents étaient de prolo à l'usine et moi je ne vais pas à l'usine et je ne me fais pas chier à bosser tous les matins donc c'est aussi de là d'où tu viens moi je n'aurais pas fait mes études après tout je dirais je viens de chez les prolo aujourd'hui je n'ai pas à me faire chier à bosser j'ai plutôt réussi socialement mais comme Normale Sup à un moment m'a dit tu vas finir tu vois dans le top du top mais je vis ça comme un déclassement social qui me fait énormément souffrir évidemment et on revient au coup de la natation je ne sais pas ce que je vaux à Normale Sup on m'a dit ce que je voulais ce que je valais on t'a fait croire on t'a fait croire oui mais disons que j'étais en compétition honnête avec d'autres personnes je suis sorti du débat de physique théorique de Normale Sup avec mention mention à mon stage de recherche au collège de France mention à ma soutenance de thèse à Orsay et et major je crois en astrophysique et mention à l'ensemble donc là à un moment on m'a dit en compétition avec d'autres mecs qui avaient été formatés pour ça qui venaient de la grande bourgeoisie qui ont fait les grands lycées les profs particuliers tout ça tu les as niqués de là d'où tu venais là t'as eu une validation sociale mon métier Tadéi m'a offert ça m'a fait un bien fou quand Tadéi un jour m'a appelé pour que je vienne sur Europe 1 une heure que sur moi sur Europe 1 ce jour là j'y ai un peu cru quand j'ai failli j'aurais dû avoir le prix de flore et qu'on me l'a volé de façon dégueulasse mais je souffre effectivement de cette absence de reconnaissance et celui qui me dit que c'est pas naturel et que c'est une souffrance qui n'a pas de sens mais qu'il vienne la vivre bon voilà moi je souffre de ça et on a tous ce qui est marrant c'est que c'est un moteur aussi chez toi mais tu souffres elle doit être des moteurs sinon c'est tragique évidemment et c'est l'un des sens de ce que j'ai à raconter partout dans la vie mon héroïne Alice c'est une super warrior elle est géniale elle est trop forte parce que qu'est-ce que le premier tome c'est tout ce qu'elle se prend dans la gueule quand elle est môme tout ce qu'elle se prend puis c'est 20 tomes pas rigolo c'est dur c'est dur vraiment c'est à gerber mais derrière elle dit soit je baisse la tête et maintenant je suis une loser parce que c'est pas de ma faute avec tout ce que j'ai pris c'était normal que je sois traumatisé soit elle dit mais elle pue justement je veux plus la revivre cette merde donc maintenant je vais me battre et elle a un pouvoir d'agentivité d'embroitement d'une volonté extraordinaire la volonté est une prise de position à l'égard du monde Wittgenstein on est d'accord et donc oui bien sûr que mes douleurs doivent être des moteurs et qu'ils ne mourront pas vivants ils ne mourront pas vivants et là je dis ça en rigolant mais je suis sérieux il y a un moment donné où tu dis cet artiste là il travaille d'autant plus qu'il se prend et qu'il se croit pour un feignant et j'ai trouvé cette phrase extraordinaire c'est à dire que je ne sais plus de qui tu parles d'Orelsan peut-être d'Orelsan et j'ai trouvé cette phrase extraordinaire et j'ai trouvé qu'elle résonnait avec plein de personnes que je connaissais c'est à dire qu'il y a plein de personnes qui se voient feignants puis en fait c'est des super travailleurs des gens qui se voient intellectuellement très démunis et en fait c'est des trésors quoi tu les as autour du micro autour de la table et t'es content qu'ils soient là tu vois plein de gens comme ça alors c'est quoi déjà la phrase de Vaquette que t'adores il vaut mieux une belle défaite qu'une c'est quoi l'héroïsme c'est préférer une belle défaite à une victoire sans grâce alors ça vient d'où ça c'est pas ma préférée ça ça vient de moi ça vient de toi ok d'accord alors pourquoi c'est une phrase de je vais être grand héros alors pourquoi t'en as un petit peu parlé mais pourquoi il vaut mieux une belle défaite qu'une victoire sans grâce on est fondamentalement dans ce que je disais tout à l'heure je préfère avoir tort tout seul tort en étant contre plutôt qu'avoir raison avec Caroline Forest ou les autres je m'en fous de Caroline Forest avoir raison je pense que c'est ça que ça veut dire c'est là où ça va te rejoindre c'est à dire que de toute façon le succès le consensuel c'est pour ça où on peut me trouver très paradoxal je le comprends je fais tout pour pas réussir et à la fin je pourrais dire oui mais en fait on revient à ce que je t'ai expliqué tout à l'heure je fais tout pour pas réussir mais à la fin comme je suis tellement fort et que je gagne toujours à la fin je vais réussir mais une fois encore je gagne toujours à la fin si on veut comprendre profondément ce roman c'est tout ce que je te raconte depuis tout à l'heure c'est le type il se fout contre la résistance il se fout contre les nazis puis quand la résistance arrive il se fout contre la résistance tout seul contre tous mais ils disent à la fin vous savez moi je crains rien parce que vous pourrez jamais vous passer de moi je suis trop fort et quand vous aurez besoin de faire une nouvelle guerre c'est pas vous qui allez la faire vous êtes trop nuls alors que moi je suis un super héros sauf que les autres ils ont compris que la résistance était finie ils n'avaient plus besoin de combattants maintenant ils avaient besoin de petits soldats qui marchaient au pas et que lui devient un problème et en fait je gagne toujours à la fin est évidemment un titre plein d'humour puisque ça se termine pas vraiment bien pour lui donc en fait et je pense que si j'avais j'avais dû écrire ce bouquin là aujourd'hui la fin serait beaucoup beaucoup plus noire et en particulier le dernier faux chapitre de la fin n'existerait plus on choisit sa fin un peu voilà on choisit un peu sa fin je la laisserais plus et je ferais juste une fin noire et ça serait j'aurais peut-être gardé ce titre ironique je gagne toujours à la fin mais le roman il serait clairement les gens comme moi ou les gens comme ce héros ils perdent toujours à la fin parce que parce que t'as pas encore vu le moment où tu gagnes t'es encore dans la défaite peu importe Jérôme c'était à Jérôme que je posais la question Tristan mais non mais non mais donc comment est-ce que toi tu interprètes cette phrase de Vaquette qui est il vaut mieux enfin l'héroïs c'est préférer une belle défaite à une victoire sans grâce bah non mais je pense que tout est dit qu'est-ce que tu veux que je rajoute parce que lui il raconte sa life derrière cette phrase moi c'est pas comme ça que je l'entends par exemple j'ai pas la même analyse de cette punchline je sais pas si toi t'avais une analyse non mais c'est la même chose qu'à vaincre sans péril en triomphe sans gloire c'est la même chose moi il y a le côté aussi pour moi c'est on gagne enfin comment dire qu'on perde ou qu'on gagne peu importe ce qui compte c'est l'action c'est le combat et je rajoute autre chose tu sais l'héroïs c'est de préférer une belle défaite à une victoire sans grâce et on est bien dans ce que je disais tout à l'heure à la dimension esthétique qui est centrale déjà tu vois j'avais pas intellectualisé ça quand j'ai écrit cette phrase mais effectivement je préfère une belle chose qui perde à une chose laide à une chose sans grâce qui gagne qui a raison tout ça il y a dans mon parcours et donc qui je suis profondément et d'ailleurs si tu te retournes voilà t'as des tableaux au mur t'as des choses chez moi oui je suis quelqu'un mais si on analyse peu importe la défaite ou la victoire peu importe le succès ou l'échec ce qui compte c'est est-ce que tu es authentique est-ce que tu es justement tu n'as pas été dupe tu es authentique tu t'es réalisé en étant ce que tu étais en faisant ce que tu aimais et c'est ça ta vraie victoire c'est ça ta vraie émancipation non non mais là je te rebondis là dessus je comprends très bien ce que t'es dit je me fais pas mal l'avocat du diable mais il y a aussi quand tu dis que je m'accomplis il y a une part de moi qui s'accomplit pas parce que comme je le disais tout à l'heure dans du champagne et calabré des putes je parle de grand vin je parle de tout ça il y a une part de moi qui est cette part d'esthète dandy qui aimerait bien boire du Aubryon 45 et qui n'a pas du tout du tout du tout du tout les moyens de le prendre qui aimerait bien cette part là elle s'incarne pas cette part là elle est malheureuse cette part là de Guitry à mon âge ou peut-être encore plus vieux qui est avec Jacqueline de Lubac qui est belle comme un coeur qui est trop mignonne qui est une fille fantastique dont je suis fou il y a cette partie dandy dandy esthète qui ne s'accomplit pas et puis il y a la partie on disait tout à l'heure aller sur scène avoir du public ça me manque terriblement donc il y a la partie je te l'accorde la plus importante qui est d'être fier de mon travail que quand j'ai fini d'écrire des livres que je sais que par exemple je le sais ça par expérience que la plupart de mes collègues quand ils relisent leurs bouquins ils disent je ne les lis pas parce que je trouve ça un peu nul je n'aurais pas écrit ça comme ça moi à chaque fois que je vais mal je relis mes bouquins ou des passages et je me dis qu'est-ce que je suis fort mais pas parce que je suis fou parce que c'est vraiment bon et ça je le sais et c'est Raymond Depardon qui a dit ça en interview ça m'a sauté au cerveau il disait vous savez pourquoi je regarde mes photos c'est pas de l'égocentrisme c'est pas tout ça c'est pour lever un peu le doute c'est pour avoir un peu plus confiance en moi et moi je peux dire ça pareil dès que je ne vais pas bien je l'écoute la conjuration de la peur ou je relis des passages de mon dernier bouquin et je me dis ça va t'es pas fou t'es pas fou c'est peut-être les éditeurs qui sont fous les critiques qui sont fous mais toi t'es pas fou donc la part la plus importante je ne voudrais pas être mal compris elle est accomplie elle est heureuse et je suis fier de moi j'ai pas de doute il y a d'autre part qui auraient très bien vécu avec un peu moins d'un succès voire avec du succès j'ai envie de me retourner vers Jérôme avant de lancer tout un tas de questions qui vont peut-être nous détourner justement de cette question de ton rapport au succès à l'insuccès etc Jérôme pourquoi est-ce que tu trouves que moi et Vaquette on se ressemble parce que quand même c'est comme ça que tu m'as parlé de lui c'est quoi les points communs entre nous alors moi c'est tout pour les auditeurs de la cellule parce qu'ils me connaissent bien alors que Vaquette c'est la coupe de cheveux moi je l'ai en face de moi c'est la coupe de cheveux assez précisément c'est ça c'est la même et le rouge je fais pas ça par mégalomanie ou quoi parce que j'avoue que être comparé à Vaquette c'est un peu la classe par contre ça va te tailler juste derrière ok bah cool non mais c'est juste pour les auditeurs pour qu'ils se disent ah ouais ok c'est pour ça qu'ils l'invitent parce que s'il y a une dimension Vaquettienne à ton travail c'était surtout au début le sens quoi ce projet complètement mégalo de vouloir écrire six livres d'un coup de dire qu'en plus ça allait être gratuit au début parce que et cette espèce de volonté un peu comme Wittgenstein avait la prétention de terminer la philo le sens avait la prétention de terminer le jeu de rôle avec voilà tout cet aspect ouais c'est absolu quoi donc c'est le côté mégalomaniaque personnage moi aussi je me définissais comme le diable d'ailleurs parfois dans certains travaux j'aime bien ça moi je me définissais pas comme le diable oui non non mais j'avais un personnage un peu comme ça un peu comme Vaquette un peu comment on dit t'arrêtes pas de le dire subversif subversif le côté subversif le côté subversif mais je ok donc c'est surtout le premier et puis le côté authentique dont t'as parlé aussi le fait d'avoir des exigences envers toi même et pas envers comme tu disais moi je vois plein d'autres points communs sur la pensée profonde c'est à dire sur la volonté d'émancipation des gens c'est aussi cette horreur de l'insuccès tout ce qui est en train de raconter Raquette Raquette en ce moment c'est des choses que j'ai pu dire aussi sur le jeu de rôle indépendant c'est pas assez connu mais là c'est à toi de me dire parce que moi je parle de qu'est-ce qui a fait que dans ton travail j'ai reconnu des trucs qui m'ont fait dire waouh ok c'est pas souvent que je trouve que quelque chose m'impressionne mais c'est dans l'ampleur du travail aussi par rapport à sens et ouais et dans cet anticonformisme sens est imbitable parce que tu voulais le faire tel que tu l'avais voulu tel que tu l'avais pensé et pas pour être reçu même si bon voilà le jeu de rôle étant ce qu'il est c'est toujours un peu particulier mais donc moi voilà après sur des choses plus personnelles là c'est à toi de nous le dire c'est pas moi je peux t'en non non ok c'est juste pour mais en fait je pense que dans l'indépendance je pense qu'il pensait la taille de sa bite surtout ah bah ça évidemment donc le truc le truc essentiel c'est quand même tout ce qu'il a dit sur l'indépendance le fait d'agir etc on voit bien qu'on a la même ligne éditoriale exactement avec Vaquette sur la façon même de produire les bouquins ah oui oui tu vois qu'il va les chercher en fourgonnette et compagnie bon moi je m'en lise dans la boue mais ça c'est une autre histoire mais voilà c'est c'est pareil donc ça il y a ce côté là tu dis que t'allais me tailler après non moi je vais bien me faire tailler non mais juste pour dire que bah dans ça s'est perdu après sens tu trouves ouais je trouve je trouve et a fortiori dans le dernier je me suis aurel sanisé non mais c'est ça Trip to Sky est le plus accessible et selon plein de gens plein de gens qui détestaient tes jeux précédents donc bon et ça si je peux revenir par la bande à moi ça c'est l'autre satisfaction que j'ai dont je suis très fier et ça je pense qu'on peut pas me le retirer au début de l'album Crevez tous je dis plus je vieillis plus je suis radical et ça les artistes qui peuvent dire ça plus ils vivent plus ils sont radicals ils sont pas nombreux il y a Léon Blois il y en a quelques-uns soit ceux qui ont pas perdu leur radicalité sont morts jeunes à la Van Gogh mais la plupart Sauré Alcine se renodisent il y a très très peu d'exemples et moi je vraiment je crois qu'on peut pas me le retirer ce que je fais est plus radical aujourd'hui et puis pas seulement la conjuration il y a dix ans le nouveau roman le neuf salopards tout ça ça s'affaiblit pas et c'est ce que me disait justement ce type là qui me faisait cette critique que j'ai tant aimé il me disait ce qui est bien c'est que t'as beaucoup plus de maîtrise littéraire qu'il y a vingt ans c'est épatant sans avoir perdu cette flamme de la jeunesse que t'avais et ça moi j'en suis très très ça d'être d'être de plus en plus radical j'en suis extrêmement fier vraiment très fier je le comprends et tu vois moi quand Jérôme me dit bah t'as perdu ta radicalité tu t'es tu t'es un peu mainstreamisé pour rendre tes jeux plus accessibles et tout ça je le ressens un petit peu comme effectivement tu dis tu vas te tailler ça va te faire du mal etc ça pourrait me faire du mal mais en fait ça m'en fait plus et je vais te dire pourquoi et ça va me enfin ça va en fait quand est-ce que j'ai commencé à me déradicaliser et à vouloir être accessible et vraiment partager oh ah oui je te veux venir quand t'es partagé alors vas-y non mais vas-y vas-y bah dis-le dis-le dans la micro les enfants exactement c'est quand j'ai eu des enfants et c'est très important parce que ça change radicalement ton opinion sur le monde d'avoir des enfants et de te dire ok un jour il faudra que je transmette mon travail et y compris à des gens qui n'ont pas forcément la culture intellectuelle ou les moyens c'est normal c'est des enfants ils n'ont pas encore lu Bakounine ils n'ont pas encore lu tout ça et donc du coup il faut que tu te rendes accessible aussi pour transmettre à la génération d'après donc ça ça joue énormément trip to sky qui n'est pas un sens oui parce que j'ai voulu y faire jouer mes enfants il y a aussi ça tu te donnes le brôle en disant ça parce qu'il y a aussi le fait quand même chez la plupart des gens je sais pas si c'est ton cas mais quand on a des enfants on sent bourgeoise on rentre exactement exactement non non mais je ne me donne pas le beau rôle je dis que ça n'empêche j'ai certainement perdu ma radicalité je ne vais pas être le snob en disant que j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant mais la réalité c'est que plus j'y ai plus je suis radical et que je n'ai pas d'enfant que tout ça ça dresse le portrait cohérent d'un chemin de vie qui est tout à fait cohérent voilà mais Aurel San il n'a pas d'enfant non plus il parle de sa meuf d'un truc comme ça non lui c'est pas moi j'en sais rien et puis Renaud t'as raison ça a commencé pareil avec son Lolita machin bon donc non non et moi ça va avec le ouais ça va avec le reste et c'est aussi pour ça que ce que je disais tout à l'heure que je te racontais Tinder moi même si ça fait grincer des dents de plein de gens surtout à notre époque moi je suis toujours dans un trip je vais rencontrer un sixième amour qui sera une jolie moumoune de 25 ans je vais pas me dire mais Tristan à ton âge tu voudrais pas trouver une fille de ton âge mais non j'ai pas envie de me rentrer j'ai pas envie d'accéder toujours la même chose j'ai envie de rester cet adolescent qui veut le beurre et l'argent du beurre alors peut-être que je suis irréaliste rêveur patriarcal dangereux violeur il faut diviser ton âge par deux et ajouter sept pour savoir si c'est acceptable ouais mais là c'est un peu trop vieux pour moi déjà mais à la limite ça peut se dealer c'est un truc que font les chinois pour avoir trouvé la fin en tout cas alors là pour le coup ce truc là il est bien patriarcal la radicalité des propos et des auteurs elle peut aussi avoir des raisons structurelles qui dépassent en fait largement le cadre de la pensée intellectuelle de ses idées critiques ça peut être pour des raisons j'aurais peut-être été j'aurais connu du succès j'aurais peut-être été moins radical et que si je te prenais tout à l'heure l'exemple de Léon Blois qui est encore plus radical à la fin de sa vie c'est parce que Léon Blois il passe son temps alors pire que moi alors rassurez-vous si vous m'avez trouvé too much avant Léon Blois c'est pour ça que je suis fan c'est peut-être pour ça que je le fais aussi qui sait peut-être vous avez des clés Léon Blois il passe son temps dans ses bouquins à faire oui je suis un putain de raté putain de bande d'enculés salaud de système salaud de collègues qui ont réussi en évoquant bon talent que moi je vous en recule crevez tous crevez tous et plus il arrive à la fin de ses derniers bouquins en 1917 ces derniers textes il faudrait que je remonte les chercher il y a une phrase il n'y a rien il n'y a rien comment pourrait-il ne rien avoir je ne sais plus la phrase je la trahi parce que finalement il faut lire la phrase c'est formellement splendide c'est d'une radicalité d'une force et c'est aussi évidemment en grande partie parce que c'est le pur loser qui à chaque fois il est comme moi il est pire que moi il trouve un boulot dans un journal enfin il va avoir un salaire premier article qu'il fait c'est pour dénoncer le patron du journal il a fait un article et c'était le seul boulot qu'il trouve dans sa vie le reste du temps c'est une espèce de demi-clochard tout pourri qu'il ne trouve jamais de thune donc évidemment peut-être que j'aurais eu le succès d'Aurel San peut-être que en ayant voulu authentiquement garder ma radicalité peut-être que je l'aurais perdu ça peut-être que j'aurais rencontrer aussi des gens moins marginaux confrontés à moins de problèmes qui m'auraient inspiré mais je voudrais juste quand même faire une différence entre le succès et avoir des enfants avoir des enfants c'est vraiment une révolte enfin une révolte une révolution pardon métaphysique c'est un décentrage complet de ta propre personne sur autrui c'est un truc de fou en fait avoir des enfants je pense que on n'imagine pas que tu vois la moindre de tes phrases que tu as écrites dans Sens Renaissance sens ou sens mort ou je sais pas quoi que tu trouvais vachement belle quand tu regardes juste le regard de ton gamin ou que tu le vois quelque part elle te paraît d'une fadeur mais extrême tu vois ça me fait penser à un truc de Hanraï sur les vampires quand ils boivent du sang de porc et quand ils boivent du sang de vampire tu vois écoutez c'est merveilleux ou du sang d'humain le sang d'humain c'est tellement plus bon tellement plus raffiné quand tu as goûté quand tu as goûté excuse moi quand tu as goûté au regard de ton enfant se portant sur toi au sourire de ton enfant se portant sur toi tes phrases dans sens renaissance ta beauté esthétique et tout mais tu te la remets en modestie tu te dis ok la vie est plus belle que quoi que je peux écrire je vais te retourner ta phrase je dis pas que t'as tort et je dis pas que j'ai raison mais en tout cas je vais te retourner je suis pas venu te servir la soupe je vais te dire te retourner ta phrase et peut-être que c'est une piste de réflexion peut-être que si j'ai pas d'enfant et que je suis resté radical c'est parce que mes phrases à moi sont suffisamment fortes pour qu'avoir un gosse qui est une chose extrêmement banale ne me semble tellement pas grand chose à côté bien sûr c'est aussi une hypothèse qui est recevable je sais pas si c'est la bonne mais que sincèrement et puis moi il y a cette phrase de Monterland que je cultive qui dit mes livres sont mes enfants et les je ne sais plus que je tire d'elles tu la cites la vie est mon épouse et les livres que je tire d'elles sont mes enfants la vie est mon épouse et les livres merci et que je tire d'elles sont mes enfants cette phrase et je pense qu'à un moment on la retrouve dans une histoire de censure si on suit ce parcours que j'aime moi ce parcours d'être humain c'est parce qu'il y a beaucoup de ça c'est à dire que à chaque fois que je me suis posé la question de faire des gosses ou pas je me suis dit ouais ok ce qui me plaît bien c'est le côté transmettre je vais pouvoir leur donner des cours à la fois de français de physique ce sera cool et puis ouais bon mais tout le monde fait des gosses tout ça alors que personne ne fait des livres comme moi j'écris et quand des lecteurs qui sont justement beaucoup plus intéressants que mes gosses a fortiori il y a 5 ans ils disent ça c'est beaucoup plus valorisant de me dire putain là je leur ai transmis un truc vachement qu'ils vont les faire grandir alors que mon gosse leur dire bon ben maintenant on va faire l'addition alors aujourd'hui l'addition la multiplication l'addition est-elle demain nous passerons aux équations à deux inconnues ce sera beaucoup moins intéressant que mes livres deux éléments le premier c'est je suis complètement d'accord avec toi c'est à dire qu'en un sens on pourrait dire que tu as préféré rester dans le personnage vaquétien l'auteur vaquétien l'écriture vaquétienne etc plutôt que de te réinventer une vie de papa bourgeois machin ou je sais pas enfin tu vois on peut imaginer que t'aies fait ce choix binaire même si je pense que c'est pas du tout le choix que t'as fait en réalité attention je suis pas en train de dire que c'est ce que t'as fait mais un élément je voudrais bien être clair sur ce que je dis je dis pas que la vie est meilleure plus belle quand on a des enfants que quand on est un auteur radical comme toi c'est deux chemins de vie différents je dis que structurellement ça a forcément un impact sur tes écrits sur ton travail je répondais à Jérôme tu sais qui me disait quand tu dis structurellement je vais même aller complètement abonder à ton sens et très pragmatiquement mon dernier bouquin on en parlait tout à l'heure c'est 12 ans de travail c'est 12 ans de travail tous les jours à plein temps c'est ce que j'ai dit à Jérôme il fait 2500 pages le bouquin il est plus long que guerre épais c'est pas du flanc aujourd'hui on a le chiel de statistiques ça te donne le nombre de mots le nombre de caractéristiques comment veux-tu faire ça avec des enfants Jérôme comment tu veux faire ça avec des enfants comment tu veux faire ça avec une femme moi pas possible j'ai souvent quitté les amours j'ai toujours quitté les amours de ma vie quand je suis parti sur un projet artistique et quand je racontais ça à ma première dame un jour je lui raconte la dernière je l'ai quitté parce que je voulais écrire ça elle m'a fait ah elle aussi c'était pas gentil comment elle a dit ça donc à un moment si t'as une et ça veut dire qu'après une fois que le truc est sorti je suis en demande j'ai envie d'être 10 ans tout seul j'ai envie de revivre ça mais à fond parce que moi avec moi on vit peut-être aussi effectivement plus qu'avec un employé de banque bon je vais pas trop vendre mon Tinder pour me trouver une meuf tout de suite mais le qu'est-ce que je voulais aller là-dessus donc avoir pas de femmes évidemment pas d'enfants a fortiori et puis pas de travail donc ça c'est le plus grand des privilèges si j'avais un travail à chaque fois que je me dis je vais me reconvertir parce que là c'est pas possible je me dis mais oui mais rêve pas une fois que tu vas être informaticien même si tu te démerdes bien pour être informaticien à mi-temps tu vas pas écrire un bouquin de 2500 pages en 12 ans à mi-temps et évidemment les gosses et la femme a fortiori en habitant ici où t'es papa taxi si t'as des gosses bon mais ça c'est encore autre chose mais donc oui 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 de toute façon à un moment je doute que des gosses aient pu autant m'accomplir que d'écrire mon dernier bouquin et de toute façon c'était soit l'un soit l'autre voilà après j'aurais peut-être écrit des contes pour enfants alors maintenant un point juste un contrepoint moi je n'aurais jamais réussi à être un auteur si j'avais pas eu ma femme donc en fait c'est ma femme qui m'a soutenu quand financièrement je peux pas tu sais le côté épicurien le côté succès financier et tout moi y'a pas y'a pas à chier si Flavie n'avait pas été là pour m'aider pour m'épauler pour me donner son parce qu'elle elle est enseignante elle est professeure des écoles donc elle a elle a un salaire qui est fixe qui est toi donc c'est pratique quand même moi j'avais un salaire de commerçant avec des fluctuations si je faisais des émissions bah ouais j'avais des livres qui se vendaient j'avais de l'argent après ça s'est un peu lissé maintenant grâce au Tipeee et au Patreon de la cellule qui me permet d'avoir un RSA globalement tous les mois en plus mais avant j'étais complètement irrégulier sans ma femme j'aurais jamais été l'auteur de sens en fait que décrit Jérôme donc il faut aussi mettre le contrepoint qui est que parfois attends moi je là dessus là dessus parce que t'as mis la femme et les gosses dans le même panier c'est deux choses différentes moi je parlais à la femme c'est partir en week-end c'est lui faire la cuisine c'est lui faire des bisous c'est partir à l'autre bout du monde c'est lui faire des cadeaux bien sûr que c'est une richesse extraordinaire je n'ai pas le contraire c'est le moment les plus heureux de ma vie c'est quand je suis amoureux donc je ne dis pas du tout le contraire je dis juste que cette notion de la femme qui n'est pas la femme qui va travailler pour t'amener de l'argent ce qui est autre chose qui est du temps de passer à vous qui est la passion qui est de l'amour on ne devrait pas dire la femme on devrait dire notre épouse voilà c'est deux choses différentes moi je n'ai jamais été marié bien évidemment j'ai épousé quelqu'un j'ai même vécu à deux avec le même domicile sur la fiche fiscale ou le truc de DF donc j'ai toujours voulu rester indépendant même si après donc c'est fondamental donc là c'est deux choses différentes et après le problème de l'argent c'est quelque chose de très vulgaire de parler d'argent on va revenir au truc des bouquins oui mais c'est important pour les indépendants qui nous écoutent c'est très 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 important c'est très très important parce que c'est les conditions d'émancipation moi je ne suis pas je suis complètement d'accord et c'est pour ça que mon héroïne si elle veut pouvoir écrire son bouquin sur la prostitution elle est prostituée parce que c'est de l'indépendance c'est aussi de savoir de quoi elle parle bon etc c'est très complexe concerné mais c'est aussi parce qu'à un moment justement mon héros a la chance d'être un rentier je parle beaucoup de ça du revenu minimum d'existence de fait par ce personnage lui il n'a pas à se poser la question du moyen il l'a il peut faire ce qu'il veut de sa journée et justement lui il ne fait pas artiste c'est intéressant parce qu'il a une psychanalyse elle qui vient de chez les prolos je vais vite mais tout le roman elle développe énormément ça mais elle qui vient de chez les prolos elle n'a pas ce privilège là donc elle est obligée de travailler et donc soit elle travaille dans un vrai travail et elle n'a pas le temps d'écrire soit elle fait escorte à 300 euros de l'heure et elle arrive à peu près à dégager du temps pour écrire à passer du temps avec le héros avec son mec et à faire quelque passe pour faire rentrer du cash c'est pas pour la beauté de l'art qu'elle le fait c'est que 300 euros de l'heure entre ça et un boulot de prolo parce qu'elle est prolo t'as pas hésité donc moi ça je balaye pas cette réalité trouver de l'argent et Dieu sait qu'en ce moment je la balaye encore moins puisque je suis en galère mais trouver de l'argent pour être indépendant et avoir le temps à plein temps d'écrire des bouquins de 2500 pages c'est évidemment central évidemment central dans un monde idéal ce serait mon éditrice qui dirait écoute moi je fais du Nicolaret et des choses comme ça bon c'est pas très intéressant mais toi dans mon catalogue dans 10 ans dans 20 ans je serai fier de t'avoir fait je te mensualise je te donne 1000 euros par mois et tous tes bouquins ça ça n'existe pas dans la réalité ça n'existe pas du tout donc en fait ce qui manque au bouffon pour être complet dans notre portrait c'est parce que là on voit bien il n'a pas de succès il n'a pas d'enfant mais il n'a pas de là en l'occurrence ce qui te manque toi ce serait un mécène ce serait un prince qui serait prêt à te financer alors moi j'avais lancé quelque chose qui n'a jamais bien marché pourquoi tu ne vas pas sur Tipeee je fais des choses comme ça j'avais lancé un truc mais peut-être qu'il faut aller sur des Tipeee mais j'avais fait un truc qui existe mais bien avant que tous ces Tipeee existent c'était donne 10 euros par mois à l'indispensable alors il y a des gens qui font ça oui c'est vrai je m'en rappelle mais il y a des gens qui le font réellement mais pour que ça soit si tu veux avoir tes 1000 euros par mois il faudrait 100 personnes on est très loin des 100 personnes par contre à la fin quand je fais mon compte d'exploitation entre guillemets ou pas sans guillemets est-ce que ça existe encore ça on peut appeler nos auditeurs par exemple on peut leur dire si vous appréciez le travail de Wacket 10 euros par mois résiliables à tout moment etc et c'était un truc j'ai adossé ça à un texte théorique assez long que j'ai publié en bonus dans le bouquin je ne suis pas Charlie mais qui est trouvable intégralement sur internet à la page Don qui explique pourquoi et qui est fondamentalement un truc utopique qui est en train de prendre dans les mœurs là dessus j'avais voilà moi j'ai proposé ça il y a 15 ans 20 ans et aujourd'hui c'est en train de rentrer le crowdfunding entièrement d'accord bien sûr bien sûr et c'était en avance sur ton temps absolument complètement et là dessus je me t'ai dit si vous trouvez que 100 personnes 100 personnes c'est pas c'est pas le consensuel c'est une niche 10 euros par mois vous les dépensez en clope largement plus en teuteux et en bière 10 euros par mois non non mais c'est vrai c'est vrai et j'ajoutais dans le texte je dis pas ça pour vous culpabiliser quoique donc 10 euros 100 personnes j'aurais 1000 euros par mois je serais indépendant et je pense que la qualité de mon travail et de ce que je apporte aux gens qui sont vraiment fans vous apportent largement autant ça a jamais décollé suffisamment pour que ça soit rentable donc j'ajoute une nouvelle chose puisqu'on parle boutique que ce soit clair moi ça fait 20 ans que je suis intermittent du spectacle sans l'intermittence du spectacle ce qu'on n'a pas le droit de dire c'est une hypocrisie totale qui est une subvention déguisée en France alors que tout le monde sait que c'est une subvention déguisée mais il ne faut pas le dire il faut dire c'est un vrai droit au chômage parce que nous avons des difficultés à la con bon sans l'intermittence du spectacle si j'étais peintre par exemple donc j'aurais jamais pu être intermittent du spectacle comme tous mes copains peintres c'est une problématique qu'ils ont tu es dans ce problème comment tu fais rentrer de l'argent comment tu as le temps pour peindre et a fortiori faire des chansons ou peindre tu peux le faire en travaillant parce que c'est pas trop long mais une fois encore écrire un bouquin de 2500 pages c'est pas possible sans argent donc Dieu béni madame Roselyne Bachelot je t'aime si tu pouvais juste m'arranger mon dossier parce que ça fait un mois que ça tombe plus et que vous m'avez viré bande de bâtards ce serait gentil mais sinon l'intermittence du spectacle m'a permis de trouver cette liberté incroyable voilà quand je disais tout à l'heure il n'y a pas de ruse il n'y a pas de ruse la ruse c'est l'intermittence du spectacle et j'ai utilisé cette subvention déguisée pour produire il me semble des oeuvres plus intéressantes et plus ambitieuses et plus exigeantes que la plupart des intermittents mais tant mieux c'est une subvention déguisée qui a le plus grand des avantages du monde qui est d'être inconditionnel parce que la plupart des subventions il faut que tu plaises à la connasse de la draque qui fait ah bon non ce que vous faites vous allez écrire viol en ce moment on a besoin de me too vous allez écrire viol vous croyez qu'on va subventionner ça c'est sûr que tu n'auras jamais un type comme moi et puis vous allez écrire mon rochuf c'est sûr que tu ne vas jamais être subventionné un type comme moi donc l'intermittence du spectacle permet de détourner un peu le système d'être subventionné et d'avoir du temps libre pour écrire mais effectivement je répète l'argent et c'est une des idées fortes de mon dernier bouquin de mon dernier roman du champagne à cadavre des putes avec le personnage de Lorenz qui est rentier le personnage d'Alice qui est galérienne et comment les deux gèrent l'argent évidemment ça met une fracture entre eux et ce thème là est largement explicité par l'exemple Jérôme je voulais juste un dernier point pour rebondir parce que je ne veux pas être mal compris moi il est clair que pour moi mes enfants ma femme sont des conditions d'émancipation ça m'a permis en fait de me sublimer et après tant pis Jérôme je suis désolé si mes livres te plaisent moins depuis que c'est le cas mais moi en tout cas ça m'a vraiment ouvert l'esprit à quelque chose d'autre et j'ai la sensation que ça m'a permis de me libérer de certaines formes de déterminisme de certains problèmes que j'avais vis-à-vis de mon écriture moi en fait je l'ai trouvé mon juge de paix et mon chronomètre maintenant c'est le regard de mes enfants c'est le regard de mon épouse sur mon travail et tout ça et quelque part ça m'a comment dire ça m'a apaisé ça m'a calmé avec moi-même je ne me suis plus posé ces questions et tout donc je voulais juste terminer c'est la première fois que tu en parles dans un micro c'est la première fois que j'en parlerai dans un micro tu le dis de manière aussi claire il me semble ça m'étonne mais ok peut-être peut-être qu'effectivement c'est la première fois en tout cas ça transpire dans tout ce que je raconte c'est clair j'ai peut-être pas de parler de tout ça c'est vrai enfin bref toujours est-il que pour moi le couple les enfants ont été une condition d'émancipation je dis bien pour moi parce que ça correspondait à mes strokes à mes problèmes de est-ce que je vais réussir à faire mieux de mes parents qui ont divorcé qui m'ont fait du mal etc est-ce que je vais réussir à être un meilleur père que tu vois un meilleur parent que cela etc et ce fait de dépasser en fait quelque part de faire deux enfants par exemple alors que tous les gens de ma génération et de ma famille n'avaient jamais fait qu'un seul enfant et d'aller au-delà dans la transgression de ces idées-là c'est ça qui m'a fait du bien c'est ça qui m'a libéré c'est personnel je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui te libérerait très toi j'ai très bien compris je voudrais vous dire à ça j'avais un de mes collègues valeureux c'est rare que je dise ça de mes collègues mes collègues dont j'aime bien le travail qui étaient à la maison il y a quelques temps et on parle de tout ça forcément puisqu'on parle de ça et il me dit au bout d'un moment mais en fait la différence entre toi et moi c'est que toi en fait t'es prêt à tout sacrifier y compris ta vie et ton bonheur pour ce que t'écris il me dit moi non moi j'écris des trucs pour être heureux moi si ces trucs devaient me rendre malheureux mais j'arrête tout de suite et je pense que c'est aussi ça c'est à dire peut-être j'aurais été plus heureux avec un travail peut-être j'aurais été plus heureux avec une femme peut-être j'aurais été plus heureux avec des enfants mais j'aurais écrit des moins bons livres et c'est aussi ce que je voulais c'est pas ça que je voulais dire ça c'est vrai ce que je voulais dire mais ce que je voulais surtout dire c'est que c'est parce que c'est mais c'est la même chose c'est que c'est justement parce que ce que j'écris est tellement important tellement moi j'en suis presque dans l'ordre ça va être très prétentieux ce que je vais dire mais les gens ont compris là depuis un moment c'est un sacerdoce c'est pour ça que mes collègues m'énervent parce que eux ils sont admettons que je fasse une analogie avec le catholique je parle pas de catholicisme je fais une analogie les autres ils sont catholiques parce qu'on est dans une société catholique les autres ils se disent écrivains parce que c'est leur boulot mais en fait ils croient pas en Dieu alors que moi j'y crois vraiment dans cette société d'ailleurs on rejoint Léon Blois qui était en colère tout le temps parce qu'il haïssait les catholiques puis Léon Blois parce qu'il disait moi je sais ce que c'est que la foi de ça et vous en fait vous faites un petit business de la place et pas de la foi j'ai un copain qui a écrit un livre pour montrer que l'église était une trahison de la pensée de Jésus de Nazareth ça rejoint à fond Léon Blois et donc moi je le vis ce que je fais comme un je crois vraiment en l'art je crois vraiment en la transcendance de l'art je crois que c'est extraordinaire vraiment d'écrire un bouquin de 2500 pages qui dit des choses je suis pas en train de régler mon petit boulot mes droits d'auteur mon petit business je vais faire un bouquin un peu plus court parce que je vais plus trouver de ça puis comme ça mes enfants j'aurai le temps de m'en occuper le soir je suis dans quelque chose où il n'y a pas de la place pour autre chose parce que je suis oui je suis dans un sacerdoce et il n'y a pas de la place pour autre chose mais c'est bien c'est bien c'est bien en fait moi j'appelle ça des formes de vie c'est à dire qu'il y a une forme de vie vaquette comme les amibes un peu vaquette c'est un peu comme une amibes non c'est comme Wittgenstein c'est Wittgenstein qu'emploie ce terme pour parler des formes de vie des personnes des manières de vivre on va dire tu vois et donc pour moi tu es dans une certaine forme de vie qui effectivement se sacerdoce au travail enfin mes enfants seront mes livres tu vois le côté existent les mots vont transmettre mon propos et seront ma descendance mais moi là où j'ai des problèmes c'est que pour moi c'est pas possible autrement c'est à dire que tu peux faire informaticien tout la forme de vie en n'ayant pas en n'ayant rien à foutre de l'informatique c'est un staff moi je pense pas que tu peux être écrivain ou écrire l'auteur de chansons je pense pas que tu es cet artiste au fond en vivant pas la transcendance de l'art ça me dépasse je comprends pas mes collègues je comprends pas forme de vie et choix de vie c'est à dire tu vois c'est ça la différence c'est que dans le concept de forme de vie il y a cette idée que tu l'as pas choisi ça s'impose à toi c'est naturel c'est en toi c'est ton c'est inexplicable c'est un propos que t'as en toi tu t'es obligé par exemple il y a des auteurs indépendants de jeux de rôle comme ça par exemple Thomas Munier c'est quelqu'un c'est comme ça quoi il fait des jeux ça doit sortir de lui tu vois quelque part et si ça sort pas de lui ça lui fait du mal tu vois il y a un côté on devrait être ça non c'est une forme de vie toi tu l'idéalises tu dis ma forme de vie c'est la forme de vie la plus artistique mais si mais si mais je le prouve alors peut-être que tu trouveras ce que j'écris c'est de la merde c'est une possibilité mais c'est pas le cas de tout le monde chacun rencontre son public je rencontrerai mon public tu rencontreras le tien moi peut-être que mon public maintenant ça va être des parents qui ont envie de faire du jeu de rôle avec leurs enfants et c'est beau aussi de réunir une famille autour d'une partie de jeux de rôle autour d'un imaginaire qui peut avoir des sensibilités et même des propos émancipateurs etc on parle pas de la même chose non on parle pas de la même chose je suis d'accord mais justement c'est ça que je te dis on parle pas de la même chose moi quand on me dit le mot artiste pour moi c'est pas un professionnel de la profession pour moi un artiste c'est Van Gogh c'est Léon Blois c'est Les Misérables pour moi un artiste c'est quelqu'un qui ne fait pas des produits c'est quelqu'un qui fait des oeuvres c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un propos fondamentalement en lui et qui va travailler pour sortir ce propos de lui-même et moi je suis un artiste c'est pas parce que je fais des jeux pour des familles etc que je suis pas un artiste dans mes jeux je peux te jurer qu'il y a des propos qu'on aborde des sujets sensibles que ça te tourne vers les problématiques existentielles qu'on est pas dans le divertissement non mais là je te suis en fait là où je te suis complètement c'est que le but d'un être humain c'est de réussir à vivre conformément à qui il est déjà de chercher de chercher qui il est de réussir à le trouver et d'essayer de vivre le plus honnêtement et le plus conformément à qui il est et effectivement moi je suis tombé sur le mauvais personnage ou le mauvais psychologie pourquoi le mauvais ? non mais je dis ça avec un gros sourire il y a énormément d'ironie donc je suis voilà c'est pas facile mais si je faisais pas comme ça à ce moment là je me trahirais je perdrais la plus belle chose que doit un être humain lui-même c'est à dire la cohérence vis-à-vis de lui l'authenticité donc voilà donc j'ai pas choisi d'être cette espèce d'exigeant pathologique j'ai pas choisi d'être cette espèce de vivre dans ce sacerdoce bon voilà l'art est un it's a dirty job but somebody has to do it donc voilà je suis mal tombé et effectivement je suis peut-être pas né bien pour le bonheur j'ai peut-être mon on dit pas ça non mais si tu vis en adéquation avec ta forme de vie tu peux pas être malheureux ou alors c'est qu'il y a un vrai problème enfin c'est pour moi c'est pas c'est pas normal je peux pas dire en même temps il faut vivre en adéquation avec ses idées et être authentique avec soi-même et dire je suis malheureux si t'es vraiment non alors malheureux c'est peut-être pas le mot mais je veux dire c'est pas très fun et c'est pas très ok mais c'est peut-être aussi pour ça que j'ai beaucoup de d'autistes ou para-autistes comme ça c'est qu'ils se reconnaissent aussi dans le mec qui reste 12 ans chez lui à écrire tout seul un bouquin au lieu d'aller faire la fête avec des potes donc voilà peut-être que c'est sans doute pour ça je suis pas autiste je suis pas un zèbre je suis un père de famille qui fait des jeux de société et je t'adore et j'aime ton travail c'est voilà ça t'en fait au moins un mais c'est c'est voilà j'espère que je serai pas le dernier donc c'est intéressant aussi tu vois les formes de vie du bouffon est-ce qu'un bouffon ça peut être quelqu'un qui a une vie normale qui vit parmi comme dans la chanson de Brassens parmi les gens du village non mais là je te suis là ta analogie elle est juste on revient à ça à la liberté le mat le mec qui a pas de carte le mec qui est autre part de toute façon ça c'est vrai et on revient aussi à ce que je disais tout à l'heure sur Manévro c'est-à-dire probablement moi je vais te raconter une anecdote qui était amusante donc j'avais 17 ans j'étais en école d'ingénieur et j'étais déprimé comme une des plus grandes fois de ma vie j'ai repris d'ailleurs exactement les sensations que j'avais pour le mettre dans le personnage d'Alice quand elle travaille à Ergonomique Bureau j'ai un super boulot c'est bien et elle est malheureuse 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 tous les jours et moi j'étais en école d'ingénieur et je me disais les petites annonces du monde je me souviens et je regardais ah ingénieur machin j'aurais 34 500 euros par mois par an et puis plus je lisais ça plus j'étais malheureux je voyais pas le lien entre les deux j'avais 17 ans j'avais une excuse et j'ai compris après que je me suis cru si tu veux à cause de mes études comme on revient à ce que je disais tout à l'heure insider et en fait je me serais même trouvé à l'époque de dire mais en fait au fond de toi tu sais t'es un vrai marginal je serais trouvé ça très snob parce que je dormais pas dehors j'étais pas clochard j'étais pas drogué j'étais pas alcoolique donc c'est pas vrai que j'étais un marginal c'était ces bidons et je me suis trouvé tu jouais au marginal tu dirais non 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 je jouais pas du tout au marginal justement je jouais au mec normal c'est ça que je suis en train d'expliquer je jouais au mec normal et je me souviens d'un pote qui me connaissait à l'époque un de mes copains d'études enfin c'est pas papa d'études d'ailleurs qui était mon bassiste à l'époque d'un de mes groupes et qui m'a revu et je lui dis raconte exactement ça moi j'étais très normal et là il éclate de rire en fait Tristan t'étais très normal mais tu te souviens qui t'étais que t'avais un chapeau haute forme que tu te faisais arrêter par la police d'un truc que t'avais des docks Martin Jones que t'avais une rhodagone 19e siècle que tu disais les pires coderies tout le temps mais t'étais pas normal Tristan et moi j'étais sûr de par mes études que j'étais super normal et j'aurais trouvé ça très snob de me la péter marginal et d'ailleurs mon Alice est prostituée la dernière dame de mon dernier roman elle est en cours d'assise alcoolique etc psychiatrique et tout de ce point de vue là je vais pas me la péter je suis marginal du certain point de vue là je suis un petit bourgeois si on veut petit bourgeois qui profite de l'intermittence du spectacle mais enfin les intermittents du spectacle c'est pas des marginaux c'est des bourgeois et en même temps force est quand même de constater que pour un type qui est un petit bourgeois très normal à mon âge je peux quand même dire que je ne suis pas vraiment un petit bourgeois très normal donc il y a une part de moi effectivement qui ne voulait pas regarder cette dimension que tu dis d'une espèce du fou du mat du bouffon du marginal oui la vie m'a amené vers cette marginalité et comme je te disais tout à l'heure le but d'un être humain c'est d'aller chercher qui il est force est de constater je répète le mot que ce personnage qui j'étais que j'ai découvert peu à peu était beaucoup plus marginal que ce que j'imaginais il y a 20 ans quand j'avais 20 ans et que je ne voulais pas le regarder oui je dois bien voir que je ne suis pas un type qui va réussir dans la vie parce qu'il va avoir des super diplômes et qui est un type hyper intégré et qui aura un super salaire d'ingénieur parce que j'étais fait pour ça non j'étais pas fait pour ça et c'est pour ça que j'étais si malheureux quand je regardais les petites annonces du monde quand j'étais en école d'ingénieur génial j'ai plein de questions à te poser une batterie de questions on y va t'es chaud ça va ça te dérange pas de parler aussi longtemps et tout le format de la cellule te va pour l'instant à moins qu'on peut aussi faire une pause bouffe et si on prend après c'est comme tu veux après la vraie bouffe non mais après si tu veux qu'on fasse une pause 5 minutes on peut non non moi j'ai pas besoin de pause mais attention question voilà vraiment tu as dit à de nombreuses reprises le mauvais esprit c'est rigolo ça me fait rire pourquoi ? est-ce que tu serais capable d'expliquer ça ? moi je crois que là c'est vraiment éducationnel moi j'ai été élevé dans Harakiri à Charlie Hebdo le vrai pas celui d'aujourd'hui j'ai été élevé là-dedans quand j'ai découvert à l'adolescence Gogol premier ça me semblait la continuité de ça quand Zéro est sorti pareil à l'adolescence un magazine un peu qui reprenait la forme un peu donc moi je pensais vraiment que j'écoutais Pierre Perret quand j'étais petit quand j'étais petit ça m'a construit Pierre Perret mais Pierre Perret pas celui que les gens connaissent avec justement qui parlent des gosses le Pierre Perret du tout début avec des chansons de mauvais goût absolument abominables dégueulasses à l'accordéon je crois moi je ne sais plus ça ressemblait un peu à un son musette vraiment moi j'étais fan fan de ça j'ai repris une chanson d'ailleurs de lui dans un spectacle donc moi c'est vraiment je pense avant tout un truc culturel une fois que tu t'es marié à ce genre de choses quand t'es dans une famille un peu normale et que tu regardes la grande vadrouille en disant c'est ça l'humour les enfants c'est pas pareil que quand tu regardes les pires choses de Harakiri à 5 ans et qu'on te dit c'est ça l'humour les enfants je pense que ça c'est vraiment ce que je dois à mon père pour le coup ça d'accord donc tu l'expliques par ton héritage je pense donc il n'y a pas une est-ce qu'il y a en fait la question qui est sous-jacente c'est est-ce qu'il y a un comment être subversif est-ce qu'il y a un propos inhérent au fait d'être subversif oui bien sûr parce que quand tu dis par exemple si tout le monde était démocrate je serais un nazi si tout le monde était nazi je serais résistant enfin tu vois quand tu dis quand tu racontes ça t'as raison il y a un côté je veux être subversif pour être subversif donc il doit bien y avoir un propos parce que par-delà je disais ça je le dois de mon père mais mon père il répétait aussi souvent il serait prêt à tuer père et mère pour faire un bon mot donc quand j'étais petit déjà je me faisais emmerder tout le temps avec mes petits camarades j'étais vraiment un petit peu solitaire en porte-à-faux je me souviens qu'à l'époque où on fait des boums j'étais évidemment jamais invité je fais partie de ces gens qu'on invite jamais à une boum mais à un moment on est venu m'inviter parce qu'on se disait lui il y a machine truc ou machin truc que je peux pas saquer lui il va le casser il va la casser il va la donc j'avais tu vois c'est un bâtard parce que j'étais le connard voilà c'est génial donc petit j'étais déjà ce mec avec un mauvais esprit donc effectivement je suis d'accord avec toi ma réponse était incomplète tu as bien fait de reposer il y a un mélange de culture qui a trouvé cette forme dans l'esprit à la harakiri c'est sûr mais aussi profondément au fond de moi petit ça je saurais pas de t'exprimer un esprit de contradiction de sale type de connard d'esprit de contradiction de type qui jamais ça c'est profondément c'est pour ça qu'on rejoint je vais le radoter que le but d'un être humain c'est de réussir à trouver qui il est profondément moi j'ai réussi à faire un métier de qui j'étais quand j'étais môme c'est à dire qu'on continue à m'inviter en boum aujourd'hui tiens je vais acheter un livre de vaquette je vais te laver parce que ça va te mettre super à l'aise super mal à l'aise et tu vas t'en prendre plein la gueule donc j'ai continué à en faire un métier de cette espèce de chose de mauvais esprit de contradictions permanents et c'est pour ça que j'étais viré quand je me suis dit tout à l'heure que je me fais virer des lycées et tout ça j'étais vraiment dans un lycée de salle racaille de salle banlieue pourrie je n'ai jamais été viré pour un acte de violence c'était pas mon truc c'est moi qui me faisais taper j'ai le petit cuss qui était bon par contre des salles vannes genre on me virait je me virais monsieur machin prenait la porte oui je la soulevais je la mets où tu vois bon des conneries je suis venu avec j'ai raconté plein de fois des conneries donc j'étais moi toujours un bouffon on revient en termes de bouffon oui oui bien sûr non non mais c'est c'est toi même qui l'a défini c'est pas moi qui t'ai traité de bouffon c'est toi même qui l'avais mis sur ta carte et je trouve que c'est ce qui te définit en fait c'est le premier mot que tu as utilisé pour te définir et je pense que ce sera le dernier et on revient je vais le radoter une cinquième fois que le chemin d'un homme c'est être cohérent par rapport à lui et découvrir donc effectivement j'avais 20 ans j'avais même probablement un peu avant je mets sur ma carte de visite bouffon je ne me suis pas trahi alors que je pense que ce que Renaud mettait sur sa carte de visite à 20 ans qui il est aujourd'hui ou Aurel San il doit dire oh là j'exagère un peu je le reprends je pars alors que moi je le revendique de la même façon je suis radical on revient à ça tout est cohérent dans notre interview je suis d'accord c'est une interview très intelligente il faut le dire merci alors attends ce que je voudrais faire c'est faire le lien justement entre la bouffonnerie et le libertaire c'est ça que j'aimerais réussir à faire c'est à dire en fait je te pose la question autrement est-ce qu'il y a quelque chose dans la subversion dans le côté subversif etc qui porte une force émancipatrice pardon il est tard dans ce podcast en soi c'est à dire est-ce qu'en soi le fait d'avoir cette position de toujours être en contradiction de toujours chercher la petite bête est-ce que c'est pas en soi une démarche sceptique qui conduit forcément à la questionnement de ses propres déterminés c'est donc à la libération j'espère que je vais réussir à dire des mots justes là-dessus mais donc déjà avant d'essayer de justifier ce qui est certain c'est que ce que tu viens de dire m'apparaît comme une évidence intuitive avant de répondre alors oui mais philosophiquement une évidence il faut l'expliquer il faut le commenter tu as raison tout à l'heure tu m'as repris sur le fait que le bouquin était plus intéressant que des choses que j'ai pu dire un bouquin que tu citais et je suis tout à fait prêt à l'entendre après c'est difficile dans l'interview d'avoir une pensée structurée tout de suite mais je pense que quand tu veux te désaliéner te libérer t'émanciper tu utilises le mot que tu veux la première chose à faire c'est t'émanciper par rapport aux idées qui ne t'appartiennent pas donc aux idées de l'air du temps aux idées qu'on t'a mis au surmoi à toutes ces choses là donc quand tu commences par dire toutes ces choses là que je prends pour vrai je leur tape dessus elles sont fausses je les mets par terre et je les truque philosophie à coup de marteau disait Nietzsche ben oui bien sûr on est en plein là-dedans à ce moment là ça veut pas dire qu'après tu vas pas reconstruire une idée qui est exactement la même mais tu l'auras construit toi en t'étant désaliéné de cette idée et on revient je ne suis pas Charlie c'est un peu ça que ça veut dire c'est pas à la fin je suis terroriste et islamiste c'est pas ce que dit le bouquin mais par contre je vais pas avoir des gens qui défilent en masse et le président de la république qui me dit quoi penser donc je suis pas Charlie pour ça tu me dis pas quoi penser je le mets à bas par terre et maintenant je réfléchis avec ma pensée autonome sur ce qui se passe maintenant Autonome il a lancé il a dit autonome une pensée autonome elle est centrale pour un être humain et donc pour ça il faut commencer à brocarder ses certitudes c'est une certitude et moi je pense que c'est mon travail un de mes travaux ça marche pas un de mes travaux de dire ça de dire aux gens qui m'écoutent tiens il a chanté vive Le Pen c'est pas pour que les gens disent avant j'étais anti-leupéniste et maintenant je suis leupéniste c'est pour dire questionnez-vous mettez à bas cette certitude Le Pen c'est mal et après derrière vous allez réfléchir et vous allez trouver que Le Pen c'est mal peut-être ou sans doute mais vous aurez avancé dans votre réflexion parce que Vaquette aura participé à vous dire méfie-toi de tes certitudes méfie-toi des certitudes du troupeau là vous êtes tous ensemble en train de gueuler la jeunesse encule le Front National fais gaffe là t'es juste en train de faire un slogan comme le premier nazi venu donc fais gaffe à ça mets de l'autre côté puis réfléchis par toi-même donc oui je pense que profondément la provocation et c'est pour ça aussi que je ne comprends pas que Radio Libertaires te censure parce que ma provo elle est évidemment un acte libertaire à ma façon je ne dis pas que c'est la seule façon d'être libertaire mais qu'effectivement si on veut se désaliéner il faut commencer par c'est Léon Ferré tu vois on va faire l'icône des trucs avant de faire la révolution dans la rue il faut la faire dans sa tête c'est pour ça que vous la faites pas dans la rue on est en plein dans ce que je viens de dire voilà on est en plein de dire avant de faire la révolution dans la rue il faut la faire dans sa tête moi je fais le lien entre la subversion et le fait de se libérer par le fait que un la personne qui veut être subversive elle doit comprendre le monde qui l'entoure parce que tu n'es pas subversif si tu fais comme les autres tu es juste conformiste en fait donc déjà petit un il faut saisir il faut avoir la sensibilité de saisir les grands axes les grandes lignes de tension de force politique dans son pays ou dans la pièce je veux dire dans la pièce parce qu'être subversif ce n'est pas forcément être subversif en France ça peut être subversif ici autour de cette table chez Vaquette et donc de sentir le truc de se dire ok qu'est-ce qui est ici mainstream et comment je le casse donc ça suppose une sensibilité petit un et petit deux d'avoir effectivement les armes l'humour l'angle d'attaque pour le casser efficacement et etc donc ça veut dire je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit et c'est pour ça et c'est pour ça je pense que être subversif donc faire le métier que tu fais et de la façon dont tu le fais je pense que c'est émancipateur en réalité et donc l'inverse total de ce qu'on veut faire dire à Nietzsche par ailleurs il y a tant de gens qui utilisent Nietzsche pour en faire une force d'abêtissement des masses de tous les typiquement tous les gens d'extrême droite ou la fachosphère qui citent Nietzsche c'est absurde c'est contre la pensée de l'auteur lui-même donc voilà tout ce que tu dis je suis parfaitement d'accord mais je trouve que tu l'incarnes et c'est ça qui est intéressant c'est que je le prends bien au-delà des mots il y a une forme d'incarnation en fait de la pensée Nietzscheenne tu es une étoile qui danse au sens de Nietzsche souvent tu parles du surhumain d'ailleurs dans tes spectacles ça arrive souvent de dire tu dis surhomme tu parles pas du surhumain oui je veux être grand et beau je veux être grand et beau est inspiré par ma lecture de Nietzsche on sent le Nietzscheen je pense que c'est un la question un peu moins vrai aujourd'hui mais je suis toujours fan de Nietzsche même moi je te connais à travers tes spectacles c'est le seul endroit je pense où j'en ai à peu près parlé même si évidemment comme tu l'as dit justement il y a un côté très Nietzscheen bien compris dans mon travail c'est sûr la question que j'ai envie de te poser c'est est-ce qu'un bouffon peut être constructif c'est-à-dire qu'ok on a bien compris qu'un bouffon c'était quelqu'un qui analysait les situations et qui savait déconstruire ok maintenant est-ce qu'un bouffon peut être constructif écoute j'ai envie de te répondre alors est-ce qu'il peut être j'en sais rien est-ce que Vaquette peut être constructif j'avais prévu cette question avec Jérôme attention toute cette interview a été préparée je parle beaucoup dans cette interview mais il faut savoir que toutes les questions que j'ai posées là c'est une longue discussion avec Jérôme bon les serbes vous abattrez les deux à la fin voilà c'est ça tu as failli t'en sortir désolé Jérôme merde tout ça je le dois aussi à Jérôme parce que tu parles pas beaucoup Jérôme dans cette interview n'hésite pas à intervenir alors je vais essayer de répondre est-ce qu'un bouffon peut être constructif par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant je serais tenté de dire oui forcément parce que amener du doute amener de la réflexion chez les autres c'est constructif après après par rapport à ta question moi je m'en fous c'est-à-dire que si déjà j'ai bien fait mon boulot de destructeur si déjà j'ai bien mis du doute si ta question c'est est-ce que est-ce que tu pourrais adhérer à un parti politique non par exemple ça c'est évidemment non un projet de société je pense que je vais te répondre très précisément à ça comme je t'ai dit dans mon dernier roman il y a une moitié du bouquin une grande part du bouquin qui est une monographie sur la prostitution et sa place dans la société il est clair que l'immense majorité de ça est une critique du discours anti-prostitution ou la totalité peut-être de ça c'est une critique au Karcher c'est un pamphlet des discours sur la prostitution en particulier des gens qui s'appellent les abolitionnistes etc j'y reviens pas donc les puritains c'est développé très longuement le bouquin fait une fois encore 2500 pages donc je vais vite là-dessus et il y a un moment un passage programmatique où dire voilà maintenant ce qu'il faudrait faire concrètement pour la prostitution et ce passage je vais le couper et le mettre sans doute en bonus de l'édition il y a un truc qui me gênait qui rentrait pas bien dedans et je crois que tu viens de me donner la clé je me suis souvent dit que c'est un peu lourd à ce moment là stylistiquement ça fait pas mais en fait je crois que t'as raison c'est à dire que mon Alice quand elle dégonne tout le monde qu'elle les insulte qu'elle cite les noms des trucs en se foutant de leur gueule sur leur physique ça me fait golerie et c'est bien quand elle dit maintenant ce qu'il faudrait faire ça 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 parce que tu as sans doute raison c'est ça que t'essaies de me faire dire tu as raison c'est qu'à ce moment là Vaquette arrive par dessus l'épaule de Super Alice et te faire comme moi je suis jamais d'accord avec toi là t'es en train de faire des propositions politiques alors moi maintenant je vais rajouter d'autres chapitres en plus où je vais dégomber toutes tes propositions à la con parce que ça sert à rien donc peut-être t'as raison mais ça me va une fois encore très bien moi si je participe à mettre du doute à déconstruire parce que c'est constructif d'être déconstruit en ce sens là c'est constructif mais pas au sens ou c'était le sens de la question si j'ai compris de parti politique d'action politique je suis pas là dedans et en plus ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas alors ça c'est une question pourquoi ? parce qu'aujourd'hui je pourrais répondre une réponse très paresseuse en me disant parce que je suis anarchiste mais c'est paresseux et c'est facile alors en fait l'action politique quand je vois les gens bon pardon vas-y vas-y je t'en prie quand je vois les gens qui vont voter et qui s'interrogent comme si c'était quelque chose d'important mais si tu regardes ta vie si t'es honnête vraiment à moins d'être un no life ta vie aujourd'hui tu l'as dit toi-même c'est ta femme tes enfants moi c'est les bouquins que j'écris c'est le succès que j'aurais ou que j'aurais pas quelle sera la différence si c'est Zemmour Macron Mélenchon qui tu veux qui passe il peut y avoir des grandes différences il peut y avoir des grandes différences si t'es arabe de banlieue et que t'as Zemmour qui passe ta vie elle peut être méchamment changée même on regarde la Macron toutes les lois liberticides enfin il y a plein tu veux qu'on les mesures d'urgence prises par François Hollande qui sont finalement devenues des mesures c'est hyper important tu viens de dire toi-même c'est ça que je voulais dire c'est que Hollande que t'as le droit de voter le d'autre Macron c'est un autre Pécresse c'est une autre tu vois bien que t'as les mêmes mesures liberticides parce qu'on a affaire à la même Sarkozy c'était la même bien sûr on a affaire au même logiciel libéral c'est ça que je voulais dire aussi en tout cas ce que je veux dire aussi c'est que dans le champ des possibles électorales c'est à dire des gens qui risquent vraiment d'être élus en proposant quelque chose pour moi les différences pas pour que je m'offuse ce que je trouve pas assez intéressant mais pour que ma vie à moi elle soit plus changée que si j'écris un bon ou un mauvais livre ma vie elle va être réussie est-ce que je vais écrire un bon ou un mauvais livre est-ce qu'une fille de 25 ans on a dit jolie, intéressante, marginale, super je peux donner peut-être aussi les mensurations pour être précis et les pratiques sexuelles ce sera intéressant va m'appeler au lendemain de cette interview ou pas ça ça va me changer la vie tu vois est-ce que Pierre Gagnère va écouter cette interview ou va faire ce mec là je rêve avec ce qu'il raconte en plus sur la boue dans son bouquin je vais l'inviter à dîner chez moi dans mon restaurant ça oui ça va me changer la vie un petit peu mais très pragmatique très pragmatique je suis vraiment un type surtout pas pragmatique dans la vie je pense pas que c'est le mot qui fait mais de ce point de vue là c'est je m'en fous je m'en fous de ça sincèrement et puis je vais pas utiliser mon temps de cerveau disponible qui vaut quelque chose pour savoir s'il faut glisser un bulletin de vote non mais la question n'est pas là mais c'est de fonder un projet de société émancipateur est-ce que c'est possible oui ou non alors je vais te répondre j'ai compris ce que tu veux dire là dessus j'attends pas que t'adhères au parti socialiste je suis pas venu avec une carte assignée je suis si tu veux une boîte facile à comprendre pour les gens la boîte qui me semble politiquement qui me ressemble le plus c'est ce qu'on appelle l'individualisme libertaire ça veut dire en particulier que moi je crois pas que la solution en rien sera collective elle peut l'être à des moments je dis pas c'est là qu'on diverge je dis pas qu'elle peut l'être mais que centralement centralement ce qui intéresse Bono c'est de c'est de braquer ses sous et de vivre mieux et d'essayer d'être arrêté le plus tard possible par la police ça c'était juste de la provocation et je n'aurais pas la prétention Bono qui est un personnage d'un livre non non Bono qui est Bono la bande à Bono ah oui Bono oui je suis pas tout ok pardon excuse moi c'est de la provo et je n'aurais surtout pas la prétention de me comparer à Bono moi justement on revient à ça le petit bourgeois pas marginal bon ce que je veux je m'avais parlé avant avec Jérôme ce que je voulais dire oui pardon individualisme libertaire ouais c'est bon je crois tu ne crois pas en l'action collective tu ne crois pas en la force émancipative du collectif tu ne crois pas en la force émancipatrice du collectif je ne dirais pas exactement ce que tu viens de dire en ces termes là je pense qu'il peut y avoir tu peux avoir besoin d'une lutte collective pour t'émanciper mais je pense que l'émancipation est avant tout un chemin personnel et de toute façon si tu regardes mon héroïne de mon dernier bouquin qui dit quand même je pense qu'on est en plein dans ma pensée profonde elle ne cherche pas à fonder un syndicat propute ou à changer le monde elle cherche avant tout elle en fait qu'on comprend bien le bouquin à écrire un bouquin sur le sujet et à changer ses conditions d'existence à elle et c'est ce qu'ils cherchent tous les deux à le faire après ils ont conscience c'est pas justement c'est là où c'est pas de droite ils ne veulent pas aliéner les autres pour avoir plus de liberté à eux ils ne veulent pas mettre des gens dans des usines pour avoir de l'argent c'est pas ça leur propos et si son chemin à elle puisqu'elle écrit un ouvrage politique peut aider à en libérer d'autres elle sera ravie elle est d'accord et moi qui passe 12 ans de ma vie à écrire un truc propute ça a bien un sens politique collectif donc on n'allait pas me faire de faux procès de mec de droite mais par contre elle a 20 ans ce qui lui importe c'est de voir des beaux musées de goûter des bons vins d'avoir plus de temps libre de vivre un amour qui va être plus beau et plus pur que les autres et d'écrire un grand livre voilà et ça c'est que des actions individuelles ou à deux évidemment mais pas collectives à deux c'est plus individuel non mais à deux c'est individuel après on peut débuter de débattre ok d'accord donc à deux c'est individuel donc une action de couple enfin une discussion de couple par exemple ça reste individuel bien sûr c'est pas une action collective c'est pas une action collective bien sûr alors c'est à dire qu'une partie de jeu de rôle par exemple bah attends excuse moi là on est autour d'une table on a une discussion tous ensemble d'accord oui d'accord mais c'est pas ça que j'entendais par collectif d'accord ok l'action collective c'est quand même c'est vraiment plus large autre chose on va pas donner un nombre au dessus comme Brassens au dessus de 3 au dessus de 4 on est une bande de cons non mais c'est intéressant mais il y a quand même de ça c'est intéressant parce que moi tu vois par exemple le maelstrom pour moi Jess c'est une action collective je le décris comme une comme collectivement non mais quand tu vas quand tu vas à une réunion politique même petite tu es pas toi tu es un pion je veux dire que les gens s'adressent pas à toi en étant toi tu représentes quelque chose dans un truc collectif le truc qui est central c'est la cause commune que vous défendez là on est en train de parler d'être humain d'accord ok c'est là où on parle d'individus c'est intéressant quand même la distinction je dis pas moi tout seul avec ma bite et mon couteau si Alice si c'est un bouquin d'amour Alice et Lorenz c'est qu'effectivement sa désaliénation à elle elle la trouve grâce à Lorenz et Lorenz trouve sa désaliénation grâce à Alice c'est une clarté que les deux ont un chemin c'est une question d'échelle je sais pas une fois encore ils sont eux à un moment si tu vas à un congrès politique même à une association de quartiers tu n'es plus toi tu es un pion dans quelque chose ça me semble assez évident les autres te parlent pas ah ben Tristan j'ai l'intéresse ce que tu fais là c'est bon très intéressant enfin ces discussions tu vois quand tu parles d'individualisme il y a du Stirner un peu derrière je vais être vraiment cash avec les gens qui pensent que j'ai une grande culture Steiner il est sur Stirner au secours non non Stirner un peu Nick Savantler un peu lui je pensais l'unique et sa propriété voilà c'est ça l'unique et sa propriété et sur excuse moi je prononçais mal la langue duquel il est non c'est juste que Steiner c'est complètement autre chose pardon c'est celui que je voulais faire c'est clairement l'unique et sa propriété sur ma pile de livres à lire depuis 30 ans j'en ai dû en lire trois pages c'est ce que je te disais exactement tout à l'heure c'est à dire ce genre de forme m'intéresse pas beaucoup et si mon Alice elle avait écrit sa monographie dans une forme comme Steiner un livre d'idées ça m'intéresserait pas ce qui me fait rire c'est qu'elle est drôle c'est qu'elle balance c'est qu'elle se fout de la gueule du monde il y a un genre une dimension esthétique on revient à ça qui est cohérente avec tout ce que je dis depuis le début une dimension artistique une dimension littéraire donc il se trouve que tous les gens qui me parlent de Steiner ou Steiner Steiner pardon semblent me dire que c'est très très proche de tout ce que je défends moi donc je les crois moi j'ai moi même jamais lu Steiner mais je sais que je connais un ou deux ou trois fans de Steiner un peu hardcore et la libération ne viendra pas par le collectif c'est quelque chose qui ressemble pas mal en tout cas il est évident qu'il y a des passerelles un jour pour justement être sérieux et répondre aux questions dans des interviews il faudrait que je me tape le bouquin juste pour ça de me dire bon ok je sais de quoi ça parle je suis d'accord avec ça je suis pas d'accord avec ça etc mais une fois encore c'est aussi c'est pas que par paresse que je dis pas c'est aussi pour conserver on parlait de ça tout à l'heure ma pensée autonome j'ai pas envie derrière de lire ça et de me dire ah ben je suis Stiernerien sur tel point je reprends sa pensée ça m'intéresse pas moi ça m'intéresse et qu'à la fin des gens très très intelligents regardent mon oeuvre quand je serai mort et disent oh là là mais les points communs entre Stierner et lui ils sont évidents tac 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 très bien non mais je me met même pas des agiographes voilà des agiographes ils feront ça c'est très bien moi ça m'intéresse pas de construire ma pensée alors que justement quand je dis Balzac enfin quand j'ai un écrivain il me parle à ma sensibilité il me donne des idées derrière mais je me réapproprie à moi je me construis ma pensée je suis pas juste en train de dire je suis d'accord ou pas d'accord avec lui je suis en train de dire là tu me parles tu me donnes envie de pleurer tiens j'aime bien ça tiens je vais le pousser ton idée et j'espère d'ailleurs on revient aussi à ça moi j'espère que les gens qui vont lire ce roman ils vont pas être d'accord avec moi surtout sur la prostitution mais par contre j'espère leur avoir fait avancer la réflexion et puis ils vont jamais être aussi d'accord qu'Alice qui est une super promo énorme et s'ils sont d'accord avec Alice c'est des fous parce que Alice elle est ultra radicale c'est une barjotone elle abuse même moi je suis pas d'accord avec Alice petite question pareil sur la position du bouffon que j'ai envie de te poser c'est est-ce qu'il y a pas une position contradictoire en même temps enfin chez le bouffon est-ce qu'il y a pas une contradiction qui est qu'il veut ne pas être pris au sérieux ne jamais être pris au sérieux et en même temps qu'il voudrait qu'on le prenne au sérieux très excellente question je t'ai remercie de l'avoir posé et j'irai même plus loin que toi si tu veux dire que c'est une névrose chez moi je suis complètement prêt à assumer ça il y a tout le temps chez moi tout le temps dès qu'on me met dans la case sérieux je suis pas heureux et je fais exprès de voir une interview de déconner et dès qu'on veut me cantonner au truc rigolo alors je prends ma grosse voix sombre et je dis des choses de mec qui a fait des études trop puissants mais je le vis très bien donc c'est pour ça névrose c'est pas le bon mot parce que névrose il faut qu'il y ait un malheur tension contradiction tension ou une richesse une dichotomie dialectique qui est donc une richesse qui est le contraire d'une névrose finalement c'est des termes que je maîtrise pas beaucoup mais je parle sous ton contrôle il me semble que névrose et dialectique c'est un peu le contraire il y a une chose qui est positive qui t'emmène vers le haut alors une chose qui t'emmène vers le bas donc c'est plutôt en tout cas ce que je veux dire c'est ça très intéressant quelle est la fonction de ton costume pourquoi tu portes un costume pourquoi tu veux pas que les gens connaissent ton vrai nom je pense que c'est bouffon pourquoi pourquoi tu ne veux pas qu'on sache où te trouver où te balancer non alors ça d'abord pour moi c'est une double question qui n'a rien à voir ok je fais répondre aux deux mon vrai nom où me trouver tout ça ça s'est répondu mot pour mot dans mon dernier bouquin enfin dans mon bouquin du champagne et cadavé des putes quand ils s'amusent Lorraine c'est Alice à faire le parallèle entre prostitution et nos métiers et ils s'amusent plus ou moins rigolos à faire plein ils disent des conneries ils disent des choses sérieuses et d'autres super et elle explique entre autres que la prostituée et le bouffon on partage ensemble d'être des objets de la projection du fantasme de l'autre c'est génial et donc la première chose qu'on t'apprend quand t'es prostitué c'est que tu travailles jamais sous ton vrai nom tu ne donnes jamais ton adresse tu as un parcours pour rentrer par une porte d'entrée et une porte de sortie parce que t'as toujours des clients indélicats qui cherchent à te suivre et pour dire ah je sais qu'il y a des trucs que ça et qu'il te faut absolument protéger ça c'est la première raison quand tu fais mon métier tu dois te protéger tu dois te protéger des gens parce qu'ils ont projeté sur eux leur délire de fantasme qu'ils sont tes potes ils croient vraiment qu'ils ont tes potes les relations parasociales on en parlait et ça c'est pas possible à un moment tu mets ce truc là moi quand je parle aux gens je suis vaquette et quand Alice est avec ses clients elle est Alice ok quand elle est avec son mec c'est pas le même mot heureusement mais est-ce que t'es vraiment différent de la personne que t'es mais on a dit tout à l'heure quand j'étais Tristan je parlais comme ça alors que là t'as vu j'ai une telle voix d'un mal oui je suis un peu les gens qui me connaissent très intimement non pas vraiment évidemment que c'est le même c'est pas une conception mais par contre ceux qui me connaissent très intimement peuvent te dire ah tiens tu viens de prendre ta voix de vaquette ah c'est marrant avec ou sans la coupe de cheveux là vous me voyez par exemple avec ma coupe de cheveux c'est pas une interview vidéo on pourrait dire pourquoi il la met pas parce que si j'avais pas ma coupe de cheveux je répondrais peut-être différemment un peu différemment ou je prendrais le risque de répondre un peu différemment ou je serais obligé de mettre plus d'énergie pour aller chercher le personnage c'est comme Michel Bouquet qui pour chacun de ses rôles a toujours un accessoire il a toujours expliqué ça une canne une nette un truc parce que il commence il est plus lui là il a cette canne dans sa main il est dans son truc ça peut paraître con ça peut paraître une béquise ça peut paraître minable je m'en fous la coupe et tout ça et ça répond en partie à ta question ça permet je suis là dans le personnage je me construis ça qui est la meilleure part que je veux donner aux autres qui est le personnage public donc ça c'est la première raison et la deuxième raison du look et tout ça c'est qu'on revient profondément du provocateur du bouffon c'est parce que le nombre de gens qui m'ont dit des gens sérieux mon éditrice mais plein de gens tous les gens un peu professionnels la profession tu te rends compte que si t'avais pas cette coupe de cheveux là et ce look là ça serait quand même plus facile pour nous genre tu deviens invendable d'office les journalistes vont pas inviter un type sérieux qui a fait Normal Sup et qui a fait un bouquin de 2500 pages super intello avec ce look là t'es pas crédible mais attends M quand il intervient excuse moi M parce que M c'est un bouffon un bouffon au sens péjoratif pour le coup c'est un bouffon il a jamais rien dit profond oui mais il a une coupe de cheveux typique voler sur la mienne oui voler sur la mienne c'est vrai moi je te définis tu sais que quand je te présente à mes potes je te dis souvent que t'es l'anti M ah bah j'espère bien tu tombes super bien en vrai parce que M est cité dans les textes de Vaquette et pas en bien ah bah non je suis d'accord non mais il y a un côté oui mais il y a une ref c'est un faux Vaquette il a pris juste la coupe de cheveux en oubliant tout le reste la radicalité l'ambition artistique le fait de dire des trucs le message social et politique alors il a juste pris le look ah c'est bien t'as le look super va te faire baiser bon donc on revient aux choses intéressantes donc mon look il est une espèce la N contre M mon look il est une espèce de barrière de dire bah vous les imbéciles de la culture télérama tout ça et vous les imbéciles des banlieues qui parlez comme ça et vous tout ça ok c'est même pas la peine vous intéressez pas à ce que je fais je suis con parce que j'aurai plus de public que ce que je dis plein de francs moi je m'habillerais comme un écrivain avec une coupe de cheveux comme un écrivain en bleu en laudaine tu portes le costume volontairement pour mettre en dehors les gens pour mettre moins aussi alors je vais donner plein de réponses c'est bizarre on revient à la réponse que je te disais tout à l'heure c'est parce que même si pour moi j'étais un type très normal et très machin au fond de moi je suis un hyper marginal donc c'est une façon inconsciente au début d'avoir poussé cette marginalité sociale de dire aux autres hé je suis pas le petit bourgeois que je crois dans ma tête qui a fait des études donc c'est une façon de ça c'est aussi on peut dire aussi je peux te répondre à cette question de plein de façons on peut dire c'est aussi une raison d'amener du doute chez les autres c'est à dire ce type il a vraiment fait ces études là il fait vraiment des bouquins un truc réfléchissez réfléchissez peut-être sur le stigmate sur vos préjugés sur le fait qu'un type comme ça puisse pas avoir c'est aussi amener une fantaisie dans une société qu'on met pas mort aux juifs et ma coupe de cheveux c'est la même chose c'est dire on a le droit d'aller loin hé il n'y a pas mort d'homme parce que j'ai une coupe de cheveux comme ça il y a plein de choses mais je vais te donner la réponse ultime entre guillemets j'en aurai peut-être une autre plus ultime dans deux minutes mais on revient à ce que je t'ai répété plein de fois le chemin d'un être humain c'est de réussir à se trouver qui il est il se trouve que les gens qui pensent que par exemple bêtement que j'ai un uniforme l'uniforme t'éloigne de toi si t'es un militaire t'es pas cet homme tu te réduis pas à être un militaire si t'es un flic tu te réduis pas à être un flic si t'es juge tu te réduis pas à être un flic mais on dit à un moment tu n'es plus toi tu es ta fonction moi c'est le contraire mon look il est unique pour ça il me rapproche de qui je suis en profondeur c'est à dire ce type qu'on disait tout à l'heure qu'on invite au boom pour casser les autres un peu bizarre où les gens sont un peu méfiants mais tout en étant rigolo et sympa parce que ce qui est vachement intéressant dans mon look c'est qu'il y a des gens que ça braque et tu vois les gosses dans la rue et quand ils se prêtent pas la tête hé maman t'as vu le monsieur chut il va comme ça sur les mômes ça marche sur les gens un peu un peu sympa sur les mômes ça marche oui ça marche ça veut dire à un moment que c'est un super filtre entre je vais utiliser exprès un mot très con entre les cons et les autres dit comme ça c'est juste imbécile évidemment mais c'est un filtre entre les gens auxquels je pourrais avoir un peu d'affinité élective parce qu'ils aiment la fantaisie tiens regarde je vais te répondre clairement à un moment Lorenz fait un cours sur le dictionnaire dans le tome 2 et il dit si je devais élire mon mot préféré entre tous les mots du dictionnaire c'est le mot excentricité et il fait tout un cours sur le sens du mot excentricité le fait de ne pas être au centre des choses etc je crois que tu as beaucoup de réponses aux questions que tu m'as dites dans ce long passage de Lorenz où il défend l'excentricité et il explique qu'il est tombé amoureux fou amoureux d'Alice pour ça parce que le premier soir où il l'a vue vraiment elle était dans un habit excentrique et il a dit il dit même excentrique et follement réussie elle avait à la fois la dimension esthétique et la dimension excentrique et c'est ces deux choses que j'aime et il explique même que excentrique c'est pas marginal excentrique et on rejoint un peu on rejoint plein de choses en fait j'ai expliqué ça c'est intéressant sur d'autres questions que tu m'as posées plus tôt j'ai pas forcément bien répondu il explique que justement excentrique c'est pas marginal parce que excentrique tu exclues pas les autres tu leur dis pas je suis en dehors de vous et je vous empêche de vivre au centre où vous avez envie de vivre par contre je vous montre qu'un ailleurs est possible on peut vivre à côté du centre donc je vous fais une proposition voilà exactement au delà du conforme donc je vous donne un champ des possibles qui est plus large je fais quelque chose qui est pas contre vous c'est pas un asocial c'est quelqu'un qui propose autre chose c'est pour ça aussi que je comprends pas que je sois pas reconnu je parle plus de succès tout ça mais que je sois pas un peu insider parce que moi je cherche pas à nuire aux autres je cherche à dire dans votre librairie où il y a dix fois je suis Charlie bon ben ça serait pas sympa d'avoir un onzième fois je ne suis pas Charlie ça serait pas sympa d'avoir un peu des bouquins ambitieux ça serait pas sympa d'avoir des propositions artistiques différentes alors que vous avez 50 fois le même truc qu'Emtélérama c'est ça que j'essaye de faire et mon loup il a aussi ça il dit voyez on peut être quelqu'un de bien qui a fait des études sans s'habiller de façon conforme ça amène une richesse supplémentaire et peut-être que demain vous réfléchirez à la marginalité que ce soit la vraie marginalité sociale mais que la marginalité intellectuelle de façon un peu différente je tue personne je suis très gentil voilà je mors personne j'ai des serbes qui tuent les gens mais ils le font pour moi c'est pas vrai oui ça c'est des gens et tu y vas ouais c'est vrai que c'est terrible le coup du look moi au début j'ai pas compris et je me le suis je me le suis pris dans les dents année après année parce que j'ai parlé de vaquette à pas mal de monde et personne personne m'a jamais suivi j'ai été tout seul dans le désert pendant 15 ans à parler de vaquette à tout mes potes des gens qui venaient plus du milieu un peu banlieue rap tout ça des gars plus un peu ce qu'il y a des intellos aussi des gens non mais à la cellule ou quoi moi j'ai adoré direct tu vois mais il y a plein de gens et en fait la seule personne à qui j'ai pardon tu veux du thé c'est ça ? non c'est toi si t'en veux vas-y je veux bien tiens vas-y la seule personne que j'ai réussi à convaincre parce qu'après bon remarque ok alors c'est vrai que t'es quand même allé jusqu'au bout d'une histoire de censure mais aller pousser quelqu'un à lire vaquette j'ai surtout regardé les spectacles d'abord les trucs de les trucs de je suis un nazi et tout c'est énorme c'est vrai que t'as commencé par ça mais je veux dire inviter quelqu'un à lire vaquette et qu'il le lise je n'ai réussi qu'une fois et c'est une personne qui n'a eu que le bouquin dans les mains et du moment où elle a eu le marque-page elle a fait ah il a ça comme tête et avec sous-entendu j'aurais peut-être pas lu si j'avais vu avant non mais c'est vrai c'est très honnête de ça c'est vrai honnêtement honnêtement mon look qui est finalement assez anecdotique m'a pourri ma carrière et ça les professionnels de la profession te le diront tu demandes à mon éditrice ils disent ah mais ce con s'il n'avait pas eu ce look moi des bouquins j'aurais pu lui faire faire dix fois plus de médias et dix fois de trucs les gens qu'on est arrivé chez les représentants de commerce c'est un mot chez les éditeurs qu'on a fait la réunion des représentants de commerce qui sont très importants au circuit des livres parce que c'est eux qui vont voir les libraires et dire prenez ce truc là les mecs m'ont regardé ils n'ont pas dit ah c'est chouette on voit 50 écrivains lookés pareil un fin qui est différent puis je veux savoir comment le présenter au libraire vous avez un petit peu non non ils m'ont regardé comme ça c'était dead elle m'a dit c'était dead ils vont aller dans la librairie il y a aussi le bouquin de saut d'auteur mais ne le prenez pas j'ai pas été distribué chez les libraires par ça parce que ces mecs là qui étaient dans leur conformisme parce que ça les met mal à l'aise parce que si je ne comprends pas vraiment des pics sur la tête ça met mal à l'aise t'as la tête de la statue de la liberté ça va il y a pire je vais t'expliquer pourquoi mais non parce qu'en fait dans tous ces milieux artistiques qui sont d'un conformisme abominable et d'un bourgeoisisme incominable si ne serait-ce que mon look est possible ça veut dire que eux le leur est très très conformisme et qu'ils sont très bourgeois et ils n'ont pas envie de se l'entendre dire le problème du costume voilà ils n'ont pas envie et je voudrais ajouter des choses qui n'a rien à voir par rapport pour finir enfin pas pour finir mais rajouter un autre truc sur ce look et pour être très cohérent la deuxième chose c'est que moi je trouve ça vachement beau c'est pas un spike tout dégueulasse de sale punk vue et revue il y a une dimension esthétique presque de haute coiffure dans mon look et tu t'es maquillé aussi aujourd'hui je me suis maquillé j'ai fait des yeux de ça j'ai vu qu'il s'était maquillé et tout et cette dimension là on rejoint à ce que je te disais singularité et esthétique là t'es sur un il pourrait faire un plateau télé absolument complètement le but parce que ça fait partie de conserver ce personnage et j'insiste je vais répéter le mot il y a une dimension pour moi esthétique ce personnage est beau et c'est pour ça aussi je comprends pas le rejet qu'il inspire parce que pour moi il est beau et rappelle par rapport à ce que t'as dit précédemment aussi il naît de propos en dehors de son esthétisme et donc l'énonciation par un personnage costumé comme tu es là on va dire en bouffon pour faire simple pour les gens parce que voilà mais en gros ça a du sens en fait que ce soit quelqu'un comme ça le fait que moi je m'emmerde le fait que moi je m'emmerde à faire deux heures de coupe de cheveux et deux heures de lookage pour sortir c'est aussi une façon de porter sur moi cette exigence cette volonté de travail le fait aussi que c'est facile d'avoir des grandes idées genre ouais il faut faire moi je le fais je sors comme ça ouais le stigmate c'est mal et dont les immigrés allons défiler moi je porte le stigmate sur moi c'est un peu prétentieux j'ai pas le stigmate des immigrés j'en ai un autre mais je veux dire c'est un acte de le faire moi-même voilà c'est un acte que tu portes tout ça me semble avoir du sens c'est pour ça que j'ai jamais abandonné ce look même s'il me fait même s'il me grille dans plein endroit et que surtout le pire c'est qu'il est très très peu compris là ce qu'on vient de se dire les gens qui me l'ont compris qui le prennent comme un plus c'est à dire qu'il y a des gens qui le tolèrent en disant bon écoute moi j'adore ce que tu fais puis je m'en fous de ton look moi j'ai trouvé ça génial mais les gens qui disent c'est un plus qu'un titre il y en a très 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 peu pour le coup bravo t'étais vraiment marginal moi j'adore moi c'est un truc c'est un des premiers trucs qui m'a séduit quoi enfin vraiment c'est à dire que moi c'est totalement l'inverse c'est à dire que le fait qu'un auteur sur le marque-page soit comme ça bon il y a aussi que moi j'ai mon Yann Sully j'ai aussi mes amis punk dans mon entourage je sais ce que c'est enfin tu vois voilà mais j'avoue ça me plaît beaucoup mais moi c'était pareil puis je me rappelle il y a 15 ans c'est un jani pomme où je montrais à des gens regarde Vaquette c'est trop cool et tout c'est des piques qu'il a et moi je te dis non c'est une couronne de piques c'est un prince mais oui parce qu'il y a aussi cette dimension pareil que c'est difficile à faire comprendre à certains coiffeurs que c'est pas que des spikes comme ça c'est aussi effectivement ça dessine une couronne et donc il y a évidemment ce côté mais c'est pas des piques en fait que t'as sur la tête au bout en fait ça doit se tourner un petit peu pour que ça forme en fait des petites spirales exactement des légers vers l'avant et très symétrique donc t'as une dimension effectivement d'abord je te dis je te rappelle mon truc et est-ce que t'en as toujours le même nombre exactement c'est une signification non non aucune c'est juste une signification esthétique quoi il y en a 9 ah non parce que t'en as derrière aussi il y en a derrière aussi ceux-là on les voit moins souvent alors c'est compliqué c'est pour ça j'ai essayé salopé là ils sont absolument dégueulards derrière et du coup la barbe excuse-moi je te pose des questions bêtes la barbe du coup tu l'as au quotidien par contre celle-là ça heureusement parce que là vu la longueur de pouce si je devais la couper tous les deux jours ça marcherait pas mais j'ai les pattes aussi même avec le masque j'ai des pattes tu regardes mais c'est une question que je me suis posée ça se trouve en fait en temps voulu en temps normal il porte une barbe et quand il a des interviews il est obligé de se raser je me suis posé la question j'aime bien ce que ça me fait sur le visage c'est vraiment même en civil quand je sors avec le masque c'est horrible c'est-à-dire je me fais chier à faire mes pattes et en fait quasiment personne quasiment personne les gens persos me voient forcément je ne sors pas que dans les magasins quand je sors donc après les gens persos me voient moi je trouve que ça te rend jovial honnêtement ce costume je trouve que ça te rend jovial j'ai envie de déconner avec toi mais moi je suis d'accord et quand je vois que près de plein de gens plein de gens j'ai une image de mec hyper dur même des gens qui aiment beaucoup mon travail parce qu'il y a des photos où tu fais un peu le gosbo un peu dur un peu regard d'acier mais après les gens qui ont vu les vidéos imaginez qu'ils disent je ne vais pas lui parler il va tout de suite me casser il va me dire t'es qui toi t'es trop con alors que les gens qui me connaissent dans la vraie vie moi je suis un type gentil tout ça rigolo je caresse mon chat tu vois mais de toute façon on revient à ce qu'on dit il y a une espèce mais on est tributaire de cette projection du désir de l'autre on revient à ça comme sur les prostituées c'est-à-dire il y a une image de moi qui n'est pas du tout moi mais les gens ce n'est pas grave ils n'ont pas envie d'en changer donc ils me connaissent mieux que je me connais moi ils te disent Vaquette c'est ça tu n'as jamais rien lu de moi tu ne m'as jamais rencontré perso mais Vaquette c'est ça c'est un type dur cassant de droite alors bon ben non mais d'accord mais crois ce que tu veux voilà pour la petite histoire moi je sais que pendant longtemps du coup j'étais super intimidé par le personnage de Vaquette notamment dans tes travaux du début qui sont pas le tout début pas les chansons rigolotes j'ai envie mais notamment je vais être grand et beau et je gagne toujours à la fin ou même Grevetous qui sont à un niveau d'exigence hyper élevé et et où du coup ouais j'ai trouvé vachement rassurant justement de lire du champagne un cadavre et des putes tomes 1 ou 2 ou même les neuf salopards parce qu'on c'est plus concret en fait quelque part même si c'est un roman c'est beaucoup plus concret dans ce qu'est être grand et beau au quotidien entre guillemets je suis entièrement d'accord avec et moi le truc là où je suis mon évolution tu veux que je te prénomme une voix encore plus d'hommes de vrai pour que l'on reconnaisse la voix le je suis content de l'évolution de mon travail c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus mais c'est peut-être lié au fait justement je radote le mot mais de mon échec social m'a rendu plus fraternel avec les avec les losers sociaux et c'est vrai que dans mes travails du début j'assise sur travail mais je dis pas travaux pour mes travails du début il y avait un côté justement le mec il est super héros de la résistance il a fait plein de diplômes il est champion de natation je veux être grand et beau il veut être grand et beau bon il n'y arrivera jamais et là dans les deux derniers bouquins je suis d'accord avec toi Alice elle vient de chez les prolos de chez prolos elle est dans la super merde elle galère la dernière histoire c'est que tu peux pas avoir une femme qui est plus marginale que ça et plus une marginalité dure donc j'ai montré aussi que tout ce que j'avais à dire je veux être grand et beau peut s'adresser aussi à des gens qui sont pas forcément des classes supérieures il me semble même que c'est ce que tu m'as écrit de façon très intéressante Jérôme oui oui et moi c'est le passage vraiment c'est le passage le fameux passage de ce que je t'avais envoyé dans un email c'est très rare pour moi vraiment là c'est vraiment exceptionnel j'ai pleuré devant un passage parce que je l'ai trouvé beau parce que bon pleurer quand c'est triste ça c'est bon ça arrive c'est facile le passage en question c'est le passage je me rappelle plus du nom mais c'est le premier passage dans ce fameux restaurant entre Alice et Lawrence où elle rentre et elle est à deux doigts de breakdown parce qu'elle est écrasée par toute la morgue bourgeoise autour tous les codes etc et il y a une espèce de enfin franchement Lawrence et Alice c'est vraiment génial comme relation pour ça parce qu'il y a vraiment le côté où Lawrence voit tout de suite le malaise d'Alice il comprend d'où il vient et très vite il lui dit bon bah si tu veux on s'en va et elle tout de suite elle dit bah non en fait je vais pas le laisser je vais pas le laisser les bourgeois gagner elle a trop d'orgueil voilà c'est ça je vais pas avoir honte c'est une scène qui est en grande partie autobiographique ça il y a beaucoup de choses je crois il y a énormément de choses autobiographiques est-ce qu'il y a des trucs une petite digression avant que je passe à ma prochaine question est-ce qu'il y a aussi des trucs autobiographiques chez Les Palettes on s'est demandé avec ma pote oui oui par exemple le mille feuilles mentales ça c'est totalement autobiographique tu sais quand il se prend la tête en se disant moi je voulais mettre dans Les Palettes en fait c'était le mille feuilles mentales tu sais quand il se dit le mille feuilles on en revient au mille feuilles non non mais là c'est un mille feuilles mentales où il se dit il réfléchit puis après il se regarde en train de réfléchir à un truc puis il réfléchit à le truc qu'il vient de regarder etc et puis il réfléchit en trouvant ridicule de se prendre la tête comme ça et bon ce que j'ai voulu mettre dans Les Palettes au début c'était de mettre ma part la plus usée la plus désespérée désabusée de moi et alors il y a toute une part qui n'est pas moi qui est une part flique où il fallait qu'il colle au personnage je ne pense pas qu'on se ressemble je suis même persuadé qu'on ne se ressemble pas du tout là-dessus mais la part par contre de type un peu désabusé qui est lucide sur lui-même mais qui n'a plus trop l'énergie de se battre et qui est désespérée ça c'est cette part-là que j'ai complètement voulu nourrir dans Les Palettes mais je ne sais plus si c'est toi ou non ce n'est pas toi je crois un lecteur qui m'a écrit ça qu'en fait ce qui est amusant c'est qu'il y avait il a aimé suivre le personnage de Vaquette s'il vivait dans un château qui rencontre une jeune fille qui rencontre Vaquette si elle était née chez les prolos Cobraï mais Linda tu entends on avait raison et le tout raconté par Vaquette s'il était le flic dépressif et c'est un peu vrai de toute façon je pense que tous les auteurs le fameux Madame Bovary c'est moi après on n'est pas que ces personnages ne sont pas que moi parce que par exemple Lawrence ce que j'ai voulu faire ce qui m'intéressait énormément c'était de mettre à Lawrence une partie de moi mais de pas lui mettre la chose essentielle que je donne entièrement à Alice qui est le talent ou l'envie d'écrire parce que ça c'était central pour moi parce que je me suis dit si Lawrence a ça en plus c'est à dire qu'il n'est pas castré par sa mère qu'il a l'argent il a la culture il a le privilège de l'âge et que c'est lui qui a le talent elle, elle se retrouve juste dans le rôle de la jolie moumoune qui est un faire-valoir et qui est là pour baiser or ce que je voulais lui mettre c'est que lui ce qui lui manque le plus c'est cette castration qui souffre de ne pas avoir du talent elle, elle l'a elle, elle n'a pas les outils pour le monter parce qu'elle manque de culture et d'entrer dans ces mondes alors que lui, il l'a donc ils sont à coups parfaits où chacun se complète chacun a l'autre ce que veut pas et ça c'était vraiment très délibéré et c'est pour ça que Lorenz est à la fois me ressemble mais il est très loin de moi parce qu'il a pas ce côté il est complètement castré Lorenz oui, oui mais c'est ça qui fait qu'ils sont aussi géniaux tous les deux et aussi complémentaires comme tu dis d'accord et du coup ça c'était petite digression avant de revenir du coup sur le côté Vaquette il est sévère à ce qu'il paraît tout ça alors je vais te poser une question qui moi est un peu personnelle parce que du coup effectivement donc j'imagine qu'il y a plein d'autres gens qui doivent se dire Waouh Vaquette ça déconne pas je vais me faire défoncer mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être déprimés par la lecture de Vaquette parce qu'il y a un côté devant une telle ambition d'être grand et beau moi ça m'arrive de lire de me dire putain merde j'ai pas d'ambition alors je comprends mais je pense que t'as raison je pense que c'est une des choses qui fait que je touche si peu de monde parce que la plupart des gens mais on revient à peu à la chose n'ont pas envie de se remettre en question n'ont pas envie d'avoir un miroir dans lequel je vais voir sur scène je vais être grand et beau c'est-à-dire pendant en fait deux heures il est en train de me dire que je suis petit et laid j'ai pas envie de voir ça j'ai pas envie de chanter avec les gens je suis un gros con je suis un gros con parce que ça fait trois couplets de suite que je me reconnais j'ai pas envie de ça tu as dit je te cite quand on a du talent les gens ont peur de toi j'ai pas dit ça moi si je te jure non c'est possible je vous souvenais pas d'avoir dit mais je suis assez d'accord il me semble bien que t'as dit ça j'ai pas souvenir d'avoir dit ça alors c'est peut-être moi qui est traduit je m'écoute pas en permanence c'est à vous de 5 heures pour la connaître par cœur c'est un peu chaud c'est impossible mais je suis assez d'accord mais ça c'est pas c'est pas une prise de position théorique j'ai appris ça que ouais alors que moi je trouverais moi je rencontrerais un grand navigateur je serais super j'aurais les yeux qui brillent mais j'aurais juste envie qu'il me parle de lui je me sens pas en concurrence avec lui mais il y a aussi vachement ça c'est que les gens ils sont en concours de bite ils se sentent pas à la hauteur ils veulent aussi que leur ego si toi tu parles pendant 10 minutes ben moi il faut que je parle pendant 10 minutes c'est dur les relations humaines quoi voilà et les relations humaines sont souvent des relations de médiocrité parce que au moins tout le monde va s'entendre à être en bas alors que et ça je l'ai écrit d'une autre fois non non je gagne toujours à la fin quand quand Bichente dit à au héros c'est parce que t'es un gros con que si on se sépare et l'autre lui dit non non c'est parce que toi moi je cherche à monter parce que j'ai beaucoup d'ambition et toi tu veux pas monter et moi pourtant je te tends la main j'ai juste envie que tu viennes avec moi mais toi t'as pas envie et c'est à cause de ça qu'on se sépare je suis en train de le relire c'est puis il poêle le passage où j'en suis je le poêle très bien c'est peut-être l'occasion de parler de Martin Eden là non ? de parler du j'imagine que le livre Martin Eden a eu beaucoup d'influence c'est un des goûts c'est un des bouquins cultes merci Romain vous allez l'oublier sinon oui je suis là en plus il parle de quelqu'un qui monte et tout donc c'est intéressant il parle de l'ascenseur de l'ascenseur social de l'ascenseur voilà c'est l'occasion est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce livre et de ce qui t'a fasciné chez ce livre de Jack London alors ça va être compliqué je suis désolé on aurait peut-être dû lui envoyer des questions en fait non non on prend un peu à brûle pour au point c'est plus facile de répondre sur mon travail que sur ça il faudrait dire plein de choses clairement d'abord d'abord une juste le Tristan Eden Vaquette non rien à voir rien à voir non ça c'est un pseudo que j'ai pris j'avais 17 ans je me suis souvent demandé moi non non c'est juste très bien c'est même pas directement Jean Eden Allier parce qu'on me dit ça c'est des proches qui pour se foutre de la gueule de Jean Eden Allier l'appelaient Jean Eden Vaquette de Griboval dans ses chroniques du tribunal des flagrants délires ah ouais donc moi j'avais 17 ans je voulais faire golerie j'ai fait Jean Eden Vaquette de Griboval puis comme je voulais garder mon vrai prénom que j'aime beaucoup je me suis appelé Tristan Eden Vaquette de Griboval ça ne va pas chercher plus loin que ça c'était juste j'ai fait mes premiers groupes de punk rock là-dessus j'aurais pu arrêter ce nom ou le truc et pareil c'est un peu comme mon look je me suis dit c'est un nom tout pourri ça va me griller je vais le garder bon je vais un peu vite mais il y avait un peu de ça voilà un peu de ça puis c'est une fidélité c'était à pied de nez alors Martin Eden bon déjà si on veut mettre une boîte idéologique pareil toujours il faut se méfier des boîtes on est à nouveau dans l'individualisme libertaire Martin Eden est un individuel libertaire Jacques London était un individuel libertaire même s'il a été associé au communisme à tort complètement à tort de la part de gens qui ne connaissent pas du tout sa bio et sa pensée donc ça c'est très important il était complètement et c'est pour ça d'ailleurs qu'il suicide Jacques London parce qu'il se rend compte qu'il n'a plus aucun espoir dans le communisme qu'il s'est un peu mélangé à ça où il n'avait rien à voir et qu'il n'y a pas de chemin collectif possible bon ensuite c'est un bouquin que m'a offert ma première dame de ma vie quand j'étais très très jeune donc avec une dédicace d'amour et des yeux brillants d'amour une dame qui m'a il y a beaucoup de Lorenz chez cette dame c'est à dire qu'elle a joué le Pygmalion pour moi le travail qu'a fait plein de choses qu'apprend Alice avec Lorenz je les ai appris avec ma première dame c'est avec elle que j'étais en Italie quand j'étais vraiment tout jeune qu'on a fait tous les musées tout le monde s'est ouvert sur moi c'est elle qui m'a donné sa grille de lecture hyper psycho rigide rigoriste exigeante la phrase de David Gunstein c'est elle la volonté est une prise de position à l'égard du monde je ne vous raconte pas parce que quand évidemment quelqu'un que tu aimes et qui t'aime t'offre un livre comme ça tu le lis en plus que ça mais de toute façon c'est un bouquin qui est tellement proche de ma façon de percevoir les choses et de de ce que j'écris oui ça ne pouvait que me toucher donc c'est un bouquin que je ne peux que conseiller aux gens et c'est un bouquin que je trouve je l'ai relu il n'y a pas très longtemps et j'ai toujours toujours trouvé aussi extraordinaire et d'une force et d'une puissance et d'un chemin de vie c'est un bouquin en plus que je conseille qu'on devrait lire jeune parce qu'il te donne une force pour te battre essayer de de grandir et de devenir une belle personne exigeante il est hyper tragique pourtant il me semble moi je ne le dis pas comme ça je comprends ce que tu veux dire on ne va pas spoiler les gens c'est intéressant que tu ne le vois pas comme quelque chose c'est à dire que si tu oublies la fin le bouquin il est quand même avant tout alors après c'est peut-être moins que ma lecture mais quand même un chemin d'un type qui part de rien qui arrive à tout et qui arrive à tout par son travail sa volonté sa volonté de singularité on est quand même très proche Alice et Martin Eden ils se ressemblent sacrément beaucoup de prolos qui veulent qui veulent réussir par justement une démarche esthétique d'écrivain et qui ont des couilles grosses comme ça je le dis d'autant plus qu'Alice est une femme c'est hop ah mais patriarcal de dire couille ok ouais d'accord t'as tout compris toi donc le il t'a fini de troller pardon le salope pute non non je t'ai pas dit juif il faudra se faire cancel Romarek c'est foutu c'est foutu il est génial il est parfait t'as raison tiens on pourrait faire comme dans les patrons de TF1 c'est dans les guignols 10% de part de marché ah mais il y a même ça c'est que si sur Radio Libertaire je te raconte dans une seconde censure ils avaient dit bon à la limite on peut inviter Vaquette sur la radio mais dès qu'il fait des propos comme ça l'animateur doit dire attention c'est au second degré c'est une provocation alors t'imagines toutes les deux minutes ça aurait été ça ça aurait été absolument abominable donc oui je précise qu'on a beaucoup parlé de Morojuif mais dans mon dernier bouquin il y a un chapitre qui s'appelle Besta Féministe Besta Féministe il y a un chapitre qui s'appelle Besta Féministe voilà on a fini de se griller c'est Besta Féministe c'est ça la meilleure féministe c'est ça que tu veux dire Beste non 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 Beste si 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 c'est ce qu'il a voulu dire non non c'est Beste il y a Nique ton juge il y a Nique ton juge et Besta Féministe voilà il y a deux chapitres différents un qui s'appelle Nique ton juge un qui s'appelle Besta Féministe écoutez monsieur si vous voulez être invité à la cellule je vous préviens faites un démenti immédiatement faites un démenti j'ai essayé de le trouver pire non non on en était de Martin Eden oui non pour moi c'est un magnifique je l'ai toujours lu mais après peut-être c'est aussi ça rejoint mon champ de vie peut-être que quand je te parlais tout à l'heure d'être très malheureux pour moi ou d'être désespoir peut-être qu'effectivement c'est ce qu'il dit aussi dans ce bouquin que ce genre de personnalité dans lequel je me reconnais mais oui sont à la fin toujours très malheureux parce que quand tu mets une exigence fabuleuse dans tout comme le monde est jamais à la hauteur de cette exigence et que t'as toujours l'impression de dépenser ton énergie pour rien et d'être confronté à des gens qui voient pas les choses et à qui t'as un peu rien à dire tu souffres beaucoup plus tu montes plus tu es seul plus t'es seul et c'est ce que dit aussi Martin Eden mais je rajoute pour répondre à ta question tu as raison c'est un bouquin tragique mais je le lis pas du tout comme un bouquin tragique je le lis avant tout comme un merveilleux truc et moi à l'époque en tout cas c'est une belle défaite oui voilà mais oui exactement c'est une belle défaite plutôt qu'une victoire sans grâce et moi à l'époque si tu veux en plus ça me parlait par rapport à madame elle me l'a un peu offert pour dire ben voilà t'as l'avenir devant toi tu vas devenir Martin Eden mon chéri pour l'instant t'écris bite poil couille des choses un peu toutes pourries tu vois et t'es dans une école d'ingénieurs bien pourries mais crois moi je crois en toi tu vas devenir un grand artiste je crois en toi et elle m'a aidé follement elle m'a fait un truc extraordinaire donc on était au lit de ça le soir et je lui dis ouais j'écris des petits trucs tout ça que j'aurais jamais osé monter à personne ouais j'ai une chanson que j'ai écrite ça et je voulais pas lui montrer ben je me faisais un peu prier tu vois elle me l'arrache des mains elle me dit bon maintenant arrête de me casser et c'était je la comprends et elle lit et elle fait mais c'est super ta chanson ah voilà et après je faisais mon premier groupe et je la chantais sur scène bon je suis pas sûr qu'elle était vraiment super la chanson mais par contre ce qu'elle a fait ça c'était super elle m'a donné ce courage et c'est ce que fait Laurence pour Alice aussi Alice elle est tellement castrée de courage à cause de la jeunesse qu'elle a eu il sur énergétise la confiance qu'il lui donne parce qu'il sait que c'est indispensable elle a trop besoin de ça et que peut-être plus tard il prendra son premier bouquin et lui dira écoute ma chérie c'est pas si bien que ça ou peut-être qu'il trouvera ça génial mais en tout cas à l'endroit où il est il sait qu'elle a besoin de surconfiance et il lui donne parce que ça c'est le plus bel acte d'amour je genre juste il y avait deux questions sur le costume qu'on du coup on a complètement éludé et on est passé à autre chose mais on en reviendra on reviendra c'est il y a une interview où tu dis voilà le rouge et le noir mais le noir j'aime pas j'ai pas compris pourquoi tu avais dit ça il y a un moment donné tu dis bah oui j'avais le choix j'aime bien l'anarchie bah bah c'est le rouge et le noir et du coup bah le noir j'aime pas donc j'ai gardé le rouge c'est pourquoi tu dis ça bon c'était histoire de faire une vanne mais après si tu veux d'un point de vue esthétique le noir c'est triste si tu prends les gens qui sont habillés tout en noir c'est pas mon look parce que ça évoque la tristesse justement alors que toi tu il y a une très très belle chanson de Johnny Cash qui s'appelle The Man in Black et il explique vous me demandez pourquoi je suis toujours habillé en noir je suis habillé en noir à cause des mineurs dans les usines qui n'ont pas leur salaire payé je suis habillé en noir à cause des violences policières je suis habillé en noir etc je réécris le texte je sais plus ce qu'il dit mais il parle de toutes les misères de la terre etc et voilà quand tout ça sera cessé je vous promets j'arrête de m'habiller en noir et moi pour la même raison que ce qu'on s'est dit je m'habille en rouge parce que agitateur le rouge c'est la couleur qui agite c'est la passion c'est exactement tout ça c'est la passion c'est l'excès c'est l'excentricité tout ça donc ça a le même sens je te pose la question parce que je me suis dit tiens ça se trouve il y a une idée politique derrière il a tourné le dos je sais pas tu n'es pas communiste quelle révélation et bien d'eau après 30 ans d'écrit les gens vont faire comprendre que je ne suis pas communiste c'est étonnant et c'est pour ça que ce raccourci il n'est pas communiste et il le dit fièrement au micro donc il est de droite parce que c'est assez binaire la vie de ces gens là tu vois tu es soit communiste donc pour les camps de concentration et de goulag à peu près voilà non mais il faut oh le dieu ce caricature oh non je ne peux pas vous rien inviter dans ces conditions bon voilà soit tu es de droite je pense qu'il y a un juste milieu c'est pas d'ailleurs un juste milieu c'est pas une question de juste milieu mais on n'est pas forcé ça me rappelle une citation que j'avais notée qui vient il me semble que c'est un moment où le personnage le héros je le gagne toujours à la fin discute avec son son antagoniste son grand enfin son miroir presque le docteur X ah oui c'est pas son antagoniste oui c'est plus son miroir ouais c'est ça parce que l'antagoniste je devrais que t'allais dire l'autre connard c'est Victor Hugo c'est vaquette c'est la part noire de vaquette qui discute avec la part rigolote de vaquette c'est ça ce dialogue c'est un dialogue intérieur mais c'est parmi les meilleurs moments et il y a un moment donc où le héros lui dit entre les imbéciles sincères et les cyniques intelligents je crois un milieu possible oui les intelligents sincères en fait mais c'est le sens c'est aussi pour ça que je me sens si isolé socialement et a fortiori plus je monte dans les classes sociales qui pourraient faire ma carrière je suis sérieux c'est que des intelligents sincères il n'y en a pas beaucoup dans la vie en général et j'ai l'impression que plus tu montes dans la société moins il y en a c'est à dire que soit tu as des intelligents cyniques je trouve déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'intelligence c'est ça que j'allais dire parce que dans les classes élevées comme ils disent ces gens là j'ai vu beaucoup beaucoup de bêtises et ça c'est juste vrai tu peux être très déçu c'est Martin Eden ça c'est c'est vraiment sur Martin Eden il dit j'espérais monter pour rencontrer des gens qui allaient me sortir de mon milieu social et des plus grands esprits et je retrouve les mêmes crétins mais qui n'ont même pas l'excuse d'être pauvre et ça c'est une idée force de Martin Eden absolument et ça j'ai pu le découvrir moi j'ai vu des imbéciles mais des imbéciles dans le milieu des lettres chez les éditeurs chez ces gens là mais des imbéciles mais vraiment donc souvent ils sont imbéciles et quand ils ont atteint des postes de pouvoir en plus ils sont cyniques donc en général tu as des imbéciles cyniques parfois tu as quelques intelligents cyniques mais des intelligents sincères dans les classes supérieures comme ils disent dans les classes de pouvoir même à petite échelle je veux dire celui qui est pas celui qui dirige une maison d'édition autre il n'y en a pas ça c'est ce que je te disais tout à l'heure moi je ne crois pas qu'il y ait des gens sincères honnêtes profondément honnêtes courageux plus tu montes d'un société moins il y en a parce que c'est pas possible parce que c'est pas possible parce que la société c'est la phrase de stupefler excuse moi mais tu comprends la société elle fonctionne comme ça genre t'enfonces des portes ouvertes ben ouais voilà j'enfonce des portes ouvertes la société elle fonctionne comme ça celui qui est pas capable de faire les petits arrangements entre amis il monte pas très haut socialement d'un coup il y a une question qui me vient sur ta DI comment tu l'as rencontré qu'est-ce qui fait que t'as croisé comme ça moi j'y suis pour rien j'ai zéro copinage zéro parce que lui pour le coup il a bien su je le trouve très intelligent ce mec là j'ai regardé le Thinkerview d'ailleurs avec lui parce que même dans son analyse du réel et de l'actualité et tout ça il dit par exemple moi l'actualité je suis pas je lis des livres j'étais vachement j'étais là mais quoi tu veux pas savoir ce qui se passe en ce moment non 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 ça m'intéresse pas je lis des livres parce qu'en fait la pensée l'analyse profonde qui a été méditée réfléchie en beaucoup plus long terme elle est beaucoup plus précieuse et beaucoup plus intéressante pour décrypter le réel que les informations et c'est ce qu'il voulait faire dans ce soir ou jamais il disait moi je préfère sur les questions d'actualité inviter des artistes même s'ils sont incompétents sur le sujet ils ont plus de choses à me dire que ce qu'on entend partout les éditorialistes politiques qui n'ont rien à dire ce qui est absolument vrai et donc Taddei il n'y a pas de ruse moi je n'ai pas de copinage je n'ai pas été présenté par machin Taddei l'a repris quand j'ai commencé au tout début il y a vraiment très longtemps Ardisson est venu m'interviewer il m'a passé des extraits de mon spectacle dans Paris 1ère Paris 1ère l'émission de Paris 1ère quand Ardisson a arrêté cette émission c'est Taddei qui l'a repris donc Taddei avait naturellement il voulait faire le portrait à l'époque de Paris dernière c'était le portrait de tout l'underground donc naturellement à l'époque j'étais un peu connu dans ce milieu là si tu voulais faire 100 invités de l'underground sur Paris j'étais forcément dedans donc forcément il a suivi un printemps bizarre il est venu m'interviewer pour tout ça ensuite quand j'ai été présenté par mon éditrice au prix de Flore il faisait partie du jury du prix de Flore donc il a été amené à lire ce bouquin comme tout le monde du prix de Flore et il a adoré le bouquin puisqu'à ce moment là il a fait un putsch ça s'est absolument avéré ça a été fait c'est-à-dire B2BD m'a empêché de participer au prix parce qu'il voulait que ce soit Pierre Méreau dont il était l'éditeur qui est le prix ça s'est avéré absolument c'est pas de la mytho ou de la diffamation c'est avéré publiquement c'est quoi les sources ça a été documenté par des articles ça a été un article je crois de Nouvelle Obs ou je ne sais plus quoi il y a eu la vidéo où B2BD le dit ça a été diffusé sans se cacher c'est pas une vidéo cachée donc je l'ai fait courte B2BD change il était directeur de maison d'édition et change de maison d'édition et ça c'est de la diffamation puisque je n'ai pas la preuve de ce que je vais te dire mais qui est vraiment un détail dans le contrat il y avait écoute des présidents de prix de fleurs donc si on te donne ce salaire et ce truc là tu le donnes à notre maison d'édition de prix de fleurs l'année prochaine et comme ça se donnent comme ça les prix littéraires il a fait oui donc lui voulait que ce soit Pierre Méreau ça c'est pas documenté ce que tu viens de dire juste ça par contre que le prix de fleurs a été décerné à Pierre Méreau dont il était l'éditeur ça c'est documenté oui mais ça on peut le retrouver historique et qu'il est arrivé ce qui est documenté en disant nous avions le choix entre la déontologie ou pas et bien ça a été pas c'est Pierre Méreau qui a le pris et les gens dans la salle applaudissent en faisant quel humour ça c'est documenté tu fais ça en Angleterre aux Etats-Unis on appelle ça de la corruption c'est inacceptable en France c'est passé comme une lettre à la poste donc comme il voulait que ce soit Pierre Méreau qui l'est il fallait me supprimer parce que évidemment je cachais toutes les cases c'était le jeune auteur moderne de rock'n'roll comparé à Pierre Méreau qui est de la littérature de vieux réellement il n'y avait pas photo non mais c'est vrai on peut aimer Pierre Méreau je veux dire mais c'est de la littérature de prof de français vieux qui ronronne donc il était sûr que mon bouquin je gagne toujours à la fin hyper rock'n'roll c'était sûr que je l'avais donc il m'a viré de la sélection là dessus t'as des idées il fait c'est pas juste le bouquin de Vaquette est super mieux donc à un moment du vote il fait moi je vote Vaquette mais de Bédé lui fait tu peux pas il est pas dans la sélection je vote Vaquette là dessus il y en a 3-4 autres que je pense savoir qui c'est mais là j'ai pas les sources qui font moi aussi je vote moi aussi je vote pour Vaquette moi aussi je vote pour Vaquette et de Bédé je m'en fous il est pas dans le prix donc c'est combien de voix 4 voix pour Pierre Méreau 4 pour Vaquette ok mais il est pas dans la sélection c'est Pierre Méreau qui gagne quelqu'un a quelque chose à dire ? non et il m'a volé le prix de flore comme ça bon ça une fois encore c'est avéré bon donc donc c'est à dire à ce moment là pour faire ça si tu veux d'abord j'ai trouvé que c'était vachement courageux parce que je sais dans la vie que des gens peuvent penser ça mais ils vont pas se mettre par rapport à leur chef puisqu'il a quelque part il était le chef ou en tout cas par rapport à des gens de faire ça donc je trouvais et puis je me suis dit s'il fait ça c'est qu'il a vraiment aimé mon bouquin donc là dessus il est venu dans le cadre de Paris dernière m'interviewait longuement pour ce bouquin et puis quelques temps après à un moment où j'étais une fois encore de plus dans ma vie extrêmement déprimé ouais je suis un raté ouais je suis nul personne même je suis un génie incompris bon voilà comme d'être toujours mon téléphone sonne Frédéric Tadehi voilà je voudrais vous inviter sur Europe 1 je fais une émission pendant une heure sur les personnalités importantes alors là c'est une reconnaissance qui est énorme parce que c'est pas au milieu d'un plateau avec 12 personnes c'est pendant une heure sur Europe 1 c'est pas Paris dernière pendant une heure sur Europe 1 je vous fais découvrir les artistes importants de notre temps là cette validation dont on parlait le chronomètre là c'est la seule fois on me l'a donné on m'aurait donné le prix de flore et j'aurais eu Tadehi sur Europe 1 j'avais mes deux chronomètres bon le prix de flore il me l'a volé mais c'est en tout cas ce truc là donc à partir de là je suis venu à son émission ça s'est passé comme ça s'est passé bien donc voilà et puis après il m'a réinvité trois fois sur ce soir ou jamais et puis voilà mais ça s'arrête à ça on doit se tutoyer parce qu'on se tutoie tous dans ce bouquin mais tu vois on n'est pas pote il n'y a aucun zéro copinage il n'est pas plus ou moins de ma famille non non c'est pas l'accusation de copinage mais c'est juste pour voir quel type d'esprit il est tu vois comment il réfléchissait parce que ce soir ou jamais c'est une émission je ne te cache pas qu'à la cellule moi mon étalon c'est Polak c'est des émissions de Polak où tout le monde se gueule dessous à la fin il y a le professeur Choron qui est bourré machin c'est ça que j'aime c'est ça que je voulais faire j'ai vécu en direct d'accord j'ai vécu en direct moi ça comment ça tu veux je l'ai vu en direct à la télé tu l'as vu en direct à la télé toi attends attends je ne t'entends pas pardon quand je te disais quand je te disais tout à l'heure que j'ai été élevé à Raqiri mais j'aurais dû ajouter j'ai été élevé à Droits de Réponse que je regardais tous les samedi Droits de Réponse fabuleux quoi pour moi c'est mon modèle éditorial tu vois c'est ça c'est Droits de Réponse on peut me dire tout ça c'est du passé c'était comme quand je te disais tout à l'heure que non non mais j'aurais écrit ce que j'écris la même chose à cette époque là ou dix ans avant toute cette espèce d'époque là je suis désolé il y aurait eu un autre espace pour moi Gogol premier il passait sur France 2 à l'époque donc on ne raconte pas voilà donc on me raconte un type comme moi avec la provo il aurait peut-être été mis en perspective dire ne croyez pas à ce truc là etc mais ça serait passé ça serait passé et donc du coup la continuation de Droits de Réponse pour moi c'est la dernière fois que j'ai vu une émission type Droits de Réponse à la télé c'était Tadéi moi je me souviens qu'avec Karim on restait jusqu'à 23h pour regarder Tadéi c'est notre dernière émission intéressante Tadéi je vais juste mettre un tout petit peu en perspective ça Tadéi j'ai que du bien à dire parce que je suis quelqu'un de centralement fidèle mais Tadéi un jour il s'est fait virer de France 2 avec Cohen qui lui fait la leçon dans les petits déjeuners de France 2 je pense que plein de gens ont vu cette vidéo qui a beaucoup tourné Cohen lui dit non vous ne pouvez pas inviter un certain nombre d'esprits malades et Tadéi se défend donc dans l'esprit malade il y avait évidemment Soral, Dieudonné mais évidemment on peut tirer Coste, Vaquette et puis 4, 5, 6 mnab la petite dizaine qui s'ingéniait à inviter etc Tadéi défend j'ai envie de qui je veux j'ai qui tu veux ok t'as pas compris la leçon 2 mois après t'es viré du service public et tu te retrouves sur RT ce jour là t'as des I qui a pas envie on revient à toutes ces problématiques d'être quelqu'un comme moi sans un rond parce qu'il aime beaucoup l'argent c'est pas exactement un procès mais en tout cas il a pas envie et puis il a pas envie d'être dans mon statut social il aime son statut social j'aurais pas dû dire il aime l'argent il aime le statut il a des enfants qui l'aiment il a peut-être une autre forme de vie il a une autre forme de vie et puis je voulais pas dire une bassesse sur lui c'est pas ça que je voulais dire donc retire ça il a pas envie il doit avoir une certaine fascination pour les rater comme Nab et moi parce qu'il nous aime un peu mais il a pas envie de devenir ça pas trop donc ce jour là il s'est dit ok j'ai compris la leçon monsieur Cohen je l'ai compris trop tard sinon je serai toujours sur France 2 mais je pense qu'il est dans il transige c'est à dire que bien sûr c'est ça que je voulais dire je l'ai mal dit je l'ai mal dit pardon disons que pour plein de gens comme nous on avait rêvé qu'ils soient un héros comme nous et qu'ils se suicident avec nous magnifiques en disant ce soir hier monsieur Cohen m'a dit pas j'ai fait un plateau ce soir avec monsieur Dieudonné monsieur Coste monsieur Alain Soral Tristan et Herdweckette Marc-Edouard Nab plateau et on aurait rêvé de ce magnifique magnifique défaite de victoire défaite sans défaite avec beauté belle défaite plutôt que victoire il l'a pas fait il a été pragmatique mais on revient à ce que je disais s'il avait pas ce pragmatisme là il aurait jamais atteint son poste de pouvoir s'il avait été comme moi un radical qui brûle tout derrière nous il aurait jamais atteint ce poste de pouvoir mais une fois encore pour pas être mal compris moi je suis quelqu'un toute ma vie intime et toute ma vie professionnelle aussi est d'être centralement fidèle j'oublie pas que ce coup du chronomètre quand il m'a appelé sur Europe 1 je vais pas dire que ça m'a sauvé la vie sinon je me serais suicidé c'est idiot mais ça m'a fait vraiment énormément de bien et ça me fait encore bien aussi j'ai été c'est le seul qui m'a finalement si on avait eu 10 ou 20 comme ça dans le métier c'est-à-dire des éditeurs des journalistes des choses là je peux te dire que je serais à une autre position sociale je parle pas des triches et tout ça bien sûr mais on parlerait et juste on demande ça on serait pas majoritaire les gens comme nous mais il y aurait une voix autre chose dans les médias donc j'ai du respect pour Tadéi je garde cette fidélité là même si je continue j'arrive au bout de mes questions moi Jérôme ok ok vas-y je sais pas t'en as des questions encore toi ? moi je crois que c'est bon après on pourra en faire d'autres des podcasts avec Vaquette on peut revenir s'embourber quand on veut on aurait l'été c'est beaucoup plus joli que c'est l'été et on s'embourbe pas moi je reviens quand tu veux discuter avec toi il n'y a aucun soucis puis en plus après le shitstorm que tu vas nous faire tu vas nous faire de l'audimat alors bref donc toujours est-il que je vais te faire du quoi tu as dit ? l'audimat non mais avant ça l'audimat je connais le shitstorm le shitstorm il connait pas le concept de shitstorm une tempête de merde c'est ça tempête de merde d'accord je connaissais pas d'accord je comprends mieux parce que l'audimat j'y crois pas mais une shitstorm ça j'y crois ça besta féministe moro juif et oui et c'est vrai qu'on aurait pu catégoriser l'interview de Vaquette dans les shitstorm Jérôme et moi il faut savoir qu'on anime enfin c'est Jérôme qui l'a inventé cette émission je voudrais rendre à César ce qui appartient à César une émission qui s'appelle Shitstorm dans lequel en fait Jérôme m'appelle au téléphone et me raconte les derniers shitstorms sur internet j'adore cette émission c'est un format super Jérôme qui m'appelle ça énerve plein de gens parce qu'ils aimeraient surtout pas qu'on en parle de ça ils sont là oh mais c'est pas très sérieux parler de tout ça c'est trivial et puis nous on est dit ah mais ils sont voilà on parle des écharpements de gens le dernier shitstorm qu'on a fait Jérôme était très gentil sur le jeu de rôle en tête de Twitch et tout c'était le dernier qu'on a fait il était gentil j'espère que la prochaine fois on sera un petit peu plus méchant quand même on parle de pognon on donne des chiffres tout le monde aime pas ça ça ils aiment pas ça par exemple tu vois c'était pas provocateur c'était vrai c'est pas de la diffamation mais le fait que j'ai parlé des 1,35€ sur un livre à 20€ de mon éditrice je sais que alors que c'est juste vrai et bien ça ça va pas passer non on va dire vrai mais vous avez le secret du contrat vous devez pas dévoiler les contrats et puis moi je me rappelle de la fois où par transparence Romaric t'avais publié le devis de ton imprimeur tout à fait mais je gagne à chaque fois un professionnel de la profession comme tu dirais Maquette t'avais directement répondu sur internet en disant fais attention avec ça un devis d'imprimeur ça se partage pas ça pourrait y avoir des informations ça pourrait être dangereux pour toi je sais plus comment il l'avait dit mais c'est un ridicule et c'est à cause de ça que le monde il est comme ça mais c'est vrai c'est cette espèce de petite censure où les gens s'auto-censurent sur des conneries en se faisant des films sur des choses qui n'ont aucune importance et le monde fonctionne comme ça comme ça avec cette espèce de puise unanimité qu'ont les gens c'est abominable tu as dit la censure n'existe pas il n'y a que de l'auto-censure bon alors j'ai dit ça de façon un peu exagérée il y a de la censure déjà il y a de la censure en Chine en Corée du Nord et en France mais tu veux dire que celle qui te concerne en anglais qui te mine qui te travaille le plus c'est l'auto-censure t'as peur t'as peur de t'auto-censurer je vais y arriver est-ce que t'as peur de t'auto-censurer non pas du tout non jamais t'as peur que les autres le fassent par contre ce que je voulais dire là-dedans non je parlais justement je vais pas inviter Vaquette dans mon émission parce qu'il risque de déborder parce qu'il risque de dire moi tu sais qu'on a discuté avec Jérôme Avant tu sais qu'on a discuté avec Jérôme Avant nous même tu vois on s'est posé la question puis à un moment donné je t'ai entendu dire cette phrase là et je me suis dit mais en fait on est en train de faire exactement ce que Vaquette nous dit qu'il faut pas faire après le passage sur Europe 1 ou le passage je crois de soi ou jamais je sais plus il y a une fille de France Inter qui m'appelle je suis super motivé ou dit des choses intelligentes je vais avoir dans votre émission etc et on commence à parler en 10 minutes donc elle a vu que j'étais ingérable elle répondait plus au téléphone donc elle a pas d'un coup trouvé que le type était moins intéressant dans ses propos parce qu'on s'est eu 10 minutes au téléphone elle a juste dit ça va être la machine storm dans mon émission sur France c'est comme ça que ça marche l'autocensure elle est partout mais sur Radio Libertaire moi j'avoue j'ai failli m'autocensurer sur cette interview j'ai failli dire quand j'ai vu Moro Juf et tout j'ai écouté l'interview un peu la boule au ventre en mode bon en gros ma question c'était est-ce que ce type et tu vois je me t'ai fait baiser avec avec Papacito et donc je me dis putain ça se trouve je suis en train d'inviter un mec de la fachosphère et je le sais pas enfin tu vois c'est avec moi normalement t'es à peu près sûr non mais bien sûr t'es débile et rien comprendre non mais non mais oui c'est vrai non mais je t'ai donné de l'argent c'est pas une question de ça je regarde les serbes t'aurais pu juste être mal informé tu vois enfin avoir un truc machin et donc j'ai mis du temps et tout à comprendre et puis surtout inviter quelqu'un qui a des chapitres intitulés Moro Juif ou une chanson Moro Juif qui célèbre le chapitre intitulé Moro Juif a été censuré maintenant il s'appelle Maquette égale SS non mais pas un peu voyez bien ce que je veux dire c'est à dire qu'il y a quand même il y a quand même un côté voilà t'invites quelqu'un qui a des propos à minima problématiques tu te dis voilà est-ce que ça va comment ça va réagir est-ce que ça va être bien pris est-ce que les gens vont comprendre que c'est du pourquoi ils le font ils ont peur aussi beaucoup tous ces gens là c'est que tu tu sois pas corporel de ce que je ne suis pas c'est à dire mon éditeur est un enculé m'a fait encore plus de mal c'est à dire que sur Radio Libertaire c'est pas le problème qu'on pense que je suis nazi tout le monde a compris que je n'étais pas nazi c'est même pas le problème que je dis vive le Penzigal puisque les animateurs suffiraient qu'ils fassent comme ils l'ont suggéré attention là c'est vaquette provocateur humour non c'est que je vais dire ils ont peur que je dise et je vais dire écoutez le parti anarchiste c'est une bande de vieux croutons qui saoulent tout le monde ça ils ne peuvent pas le tolérer et cette dame sur France Inter elle avait peur de dire écoute moi je viens participer à ton émission tu vois mais France Inter je trouve que c'est une radio de bobos de vieux à la solde du pouvoir je ne sais même pas comment on peut travailler pour l'état quand on se dit une journée c'est indépendant c'est ça qu'elle n'a pas envie d'entendre c'est tout ça qu'elle a envie donc je viens de jouer le jeu et que je fasse je suis tellement fier de passer sur France Inter parce que moi tu sais je n'irai jamais sur RTL tu vois j'ai une éthique c'est ça qu'elle a envie qu'on lui dise voilà bon là je vais te poser une question j'ai une question je ne veux pas trop te poser parce que j'ai peur qu'elle soit un peu j'ai peur que tu la prennes mal non mais j'ai peur que tu la prennes mal aucun risque aucun risque est-ce que le problème finalement dans ton discours d'une façon générale et même dans tes axes de défense vis-à-vis des propos les plus problématiques que tu pourrais soutenir c'est quand tu parles quand tu dis même mort aux juifs ou on peut plus on peut plus rire des juifs on peut plus rire des arabes on peut plus rire etc est-ce que le problème finalement est-ce qu'il choque c'est pas le fait que tu fasses des gros paquets des arabes et des juifs en considérant que c'est une communauté on peut plus rire des arabes ça précie de dire la phrase même est problématique parce que ce que tu dis c'est qu'il existerait une espèce de caricature d'arabe dont on pourrait rire est-ce que tu vois est-ce que tu avais pensé au fait que en faisant des gros paquets des groupes comme ça tu excuse-moi je suis désolé si je t'avais dit non 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 aucun souci non non pas du tout parce qu'en fait parfois quand tu te défends sur tes propos problématiques le problème c'est que t'as des phrases de ce genre là du genre ah mais on peut plus rire des arabes on peut plus rire des femmes mais le problème c'est que tu fais une grosse caricature non 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 bon j'ai compris la question déjà la première chose que je dis c'est très important et je l'ai répété assez souvent sur Twitter quand tu réponds à une interview de façon orale tu dis pas forcément tu dis des choses à des moments avec lesquels t'es pas d'accord tu fais des raccourcis aussi voilà ça t'es obligé et même quand tu le fais de façon écrite je vais te prendre un exemple très concret j'ai répondu à une interview écrite pour un blog pour un site de critique il y a quelque temps et le type qui est anarchiste de façon non contestable super intelligent super sympa me prend et me dit écoute moi à un moment tu dis ça sur les féministes la phrase me pose problème est-ce que c'est vraiment ça que tu penses parce que la phrase peut être mal comprise même à l'écrit et je regarde je fais ta raison je vais la réécrire et pas en pire pas en provoi je l'ai réécrit pour préciser où je disais un certain genre je disais le féminisme et je remplace ça par un certain genre de féminisme celui qui a l'influence et l'argent au moins c'était clair parce que le féminisme évidemment il y a un féministe individualiste libertaire dans lequel mon héroïne est individualiste libertaire féministe donc il n'y a aucun problème là-dessus donc déjà dans une interview a fortiori à l'oral a fortiori quand t'es un personnage j'essaie de ce que je disais tout à l'heure si c'est trop sérieux je deviens délirant tu dis beaucoup de conneries donc il faut faire très attention à ne pas sortir les phrases du contexte parce que sinon c'est un peu notre société il n'y a pas que moi qui subis ça ou voilà tout le monde tu peux trop parce qu'à la fin les gens ne disent plus aussi plus rien du tout jamais parce qu'ils se disent dès que je vais dire un mot problématique ils pourraient être sortis de son contexte donc ça c'est la première chose ensuite j'ai compris ta question profondément ma question profonde j'ai compris je vais répondre mon héroïne Alice dans le dernier bouquin parle longuement des putes et du militantisme pro pute et du stigmate c'est central dans son truc et d'une technique militante qui s'appelle la réappropriation de l'insulte qui vient en particulier des militants noirs des années 60-70 un nigger un nigger vous savez pourquoi on dit dans nos chansons qu'on est des nègres parce que même quand on sera mort c'est N.W.A. un nigger sous les attitudes des nègres qui se la pètent traduit en français que j'adore et donc on peut pas reprocher d'être anti-nègres eux ils sont nègres nègres militants ou pro-nègres et eux disent vous savez pourquoi on nigger for life parce que quand on sera dead we're still niggers même quand on sera mort on sera toujours des nègres donc ça c'est et c'est pas un propos raciste on est d'accord sauf les débiles vraiment qui vont rien comprendre donc à un moment quand je dis ces phrases à la truelle que je comprends ce que tu dis on peut plus rire des juifs on peut plus rire des arabes je dis pas il est légitime parce que tout mon discours et toute ma pensée politique et justement l'individualisme libertaire c'est ça c'est de penser qu'il y a des individus et ils sont pas juifs ou arabes ou femmes ou hommes il n'y a pas la femme il y a les femmes voilà et c'est ça une des choses qui me débègue dans ce féminisme puritain qui a l'argent et les réseaux d'influence aujourd'hui qu'on appelle le féminisme de façon inappropriée parce que le mouvement féminisme est pluriel et il y a un féminisme individualiste libertaire le féminisme individualiste libertaire pense que les gens se jugent sur leurs actes qu'ils soient femmes ou hommes ce féminisme là on a l'impression qu'on te juge uniquement si tu es une femme ou pas et puis après si tu es noire ou pas si tu es juif ou pas donc je suis le premier toute ma pensée politique et tout ce que j'ai écrit dit non seulement je ne juge pas les gens sur des blocs mais il faut tourner le dos bien évidemment c'est une saloperie il ne faut pas le faire c'est une bêtise une saloperie c'est un jugement moral mais c'est une bêtise ça n'a aucun sens moi avant d'être un 6-7 patriarcal blanc je pense que je suis vaquette tu vois je pense que je suis moi je pense que j'ai beaucoup d'autres choses que de me réduire à un français qui est un homme qui etc parce que ça n'a aucun sens et mon Alice c'est une femme elle ne vient pas du même elle vient du même milieu social que moi mais elle ne vient pas du même milieu social qui imagine que les gens viennent de baquettes bon etc mais ça c'est parce que tu as beaucoup déconstruit tes origines bien sûr parce que tu as beaucoup travaillé pour arriver à cette conclusion bien sûr et il faut se déconstruire donc ensuite pour répondre à ça donc je le désapprouve totalement sans que je désapprouve je vais le répéter l'antisémitisme mais je désapprouve de mettre toutes les femmes dans le même bloc c'est pour ça que je craignais cette question parce que je ne veux pas on n'est pas femme on le devient Simone de Beauvoir c'est une phrase qui est évidente pour moi une femme elle n'est pas femme bon elle n'est pas femme elle n'est pas bon donc une fois qu'on a dit ça une fois qu'on a dit ça quand je dis on ne peut plus rire sur les arabes on ne peut plus rire sur les juifs on ne peut plus rire sur les femmes cette phrase elle a un sens pas que toutes les femmes sont les mêmes mais qu'on ne peut plus rire sur un certain nombre de sujets ça c'est une phrase qui est vraie très bien voilà ça c'est la réponse à ma question ça cette réponse est claire c'est pas on ne peut plus rire contre les juifs on ne peut plus essentialiser pour utiliser les mots techniques essentialiser les juifs évidemment que je ne suis pas pour essentialiser les juifs ni les femmes ni les homosexuels ni qui tu veux évidemment par contre qu'il y a un certain nombre de sujets tabous et qui peu à peu deviennent de plus en plus nombreux c'est à dire avant les juifs étaient tabous les homosexuels tabous et qu'à la fin on peut rire avec les téléphones portables et encore on va dire qu'au bientôt c'est peut-être un truc anti-boubo donc on ne pourra plus et c'est ça moi je défends juste le droit de rire et qu'évidemment quand tu ris et que tu fais de la provo tu prends le risque évidemment de déplaire aux autres mais tu prends le risque de te déplaire à toi-même et de dire des grosses conneries moi il y a plein de moments où en interview je suis sûr des choses je réécoute je fais putain ça c'est naze mais alors c'est aussi ça quand tu acceptes la liberté et que tu aimes la liberté tu aimes aussi les abus de la liberté jusqu'à un certain point mais les abus de la liberté dans la parole ils ne me semblent pas très graves par rapport à l'absence de liberté ok et donc du coup on est d'accord que quand tu dis on ne peut pas rire des arabes en réalité tu dis on ne peut pas rire des sujets qui touchent on ne peut pas faire une blague avec le mot arabe dans la phrase les gens racisés etc absolument ça ne veut rien dire d'autre et je peux répéter on ne peut pas se moquer des arabes ça n'a pas du tout et quand je dis comme vous parliez tout à l'heure de marceau quand je dis les trucs de marceau racistes tous ça ne me fait pas rire du tout tu sais pourquoi je te dis ça parce qu'il y a des gens qui tiennent ces propos exactement les mêmes je sais dieu de nez etc je sais et qui eux par contre continuent à faire des paquets je sais absolument et je me suis exprimé mille fois sur dieu de nez que je réponds vraiment ces trucs justement et justement parce qu'il fait le glissement de choses qui est légitimes que je dis à juste titre sur la réduction et il s'en sert et ça c'est dégueulasse ça c'est dégueulasse je suis d'accord je suis d'accord mais ça encore une fois je vous invite à aller regarder une histoire de censure parce que tout ça tu l'expliques très 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 bien il y a une belle vingtaine de minutes sur dieu de nez où tu expliques ce que tu admires chez lui ce que tu lui reproches admire c'est pas le bon mot non non mais par contre ce que tu reconnais je respecte ce que je reconnais je respecte pardon pardon excuse-moi mais voilà mais je trouve ça très intéressant parce qu'encore une fois on vit dans un monde de pro et d'anti absolument on vit dans un monde fasciste où c'est blanc où c'est noir où t'es avec Trump où t'es contre Trump l'intelligence elle peut jamais être là l'intelligence elle est jamais là elle est jamais là la pensée complexe et ce qui me fait plaisir dans l'interview que t'as faite pourquoi c'est long une histoire de censure pourquoi c'est une longue interview mais parce que c'est nuancé c'est complexe c'est fin tu rentres dans le détail moi j'adore ça moi c'est ça qui me fait kiffer moi c'est des non-trucs où ça rentre dans le détail on va loin parce que ça suffit pas de dire Dieu de négros cons il faut expliquer il faut dire entièrement d'accord on vient à ce que j'ai dit tout à l'heure la jeunesse en cul de Front National je vois pas l'intérêt alors moi ça m'avait beaucoup parlé de cette chanson vive la bière la baston et vive le pen qui est une réponse à la jeunesse en cul de Front National parce que moi enfin nous moi et Romaric on est la génération qui a compris ça de plein fouet c'est à dire que moi donc poum 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 j'ai 16 ans on est né en 83 non mais j'ai 16 ans et j'ai à 16 ans les profs décident qu'il n'y aura pas cours et les pions nous emmènent tout le lycée pour aller manifester contre le pen moi bon voilà ce que ça peut dire de moi à l'époque ou même encore maintenant mais moi je voulais plutôt aller boire des bières avec mon copain on a séché la manif et on a dû batailler parce qu'il ne voulait pas nous laisser partir on a dû marcher presque un reculon jusqu'à ce qu'il ne parte à ce moment là tu fais un acte antifasciste c'est à dire tu refuses de t'agréger au troupeau et de faire ce qu'on te demande c'est aberrant et je vais te raconter l'anecdote perso là dessus donc on est en 86 il faudrait vérifier 88 peut-être l'élection ça doit être 88 l'élection le deuxième tour de Le Pen c'est ça Le Pen arrive fait un énorme score à l'année présidentielle c'est 88 80 Mitterrand 88 Mitterrand gagne Le Pen fait un énorme tour d'accord sinon c'est le 21 avril 2002 non non il rentrait vraiment dans la première fois qu'un type de l'extrême droite avait des scores à deux chiffres c'était inimaginable alors je vais raconter deux anecdotes la première les deux sont entièrement vraies la première c'était je me suis fait les cheveux pour cette élection là je me suis fait les cheveux bleu blanc rouge et je racontais partout que c'était pour mon idole Jean-Marie et je me suis fait frapper je me suis fait frapper deux fois la même journée par un type qui me connaissait alors par un type qui me connaissait pas un antifa qui me connaissait pas ouais salaud je suis fier de moi j'ai tapé un nazi bon et par un type qui me connaissait qui était vraiment d'extrême droite lui et lui il m'a tapé aussi et il m'a scotché contre le mur comme ça le mec il était hyper costaud bon déjà moi j'étais queuse c'était horrible et il était hyper costaud tout ça il m'explose contre le mur et il commence à me soulever par le cou avec une main et il me dit tu votes pour qui je vote communiste les cheveux bleu blanc rouge toujours c'est la suite de la scène et le mec commence à me soulever tu votes pour qui communiste tu votes pour qui là j'étais carrément étranglé communiste et là il me lâche et il me fait putain super tu vois j'aime les mecs quand non écoute le mec il s'appelait Sam Samuel écoute ça fait 30 ans 30 ans plus tard je me souviens de son prénom le type était super costaud et alors la deuxième anecdote que je vais te raconter qui était amusante on va manifester mais alors on n'était pas obligé donc le truc on était adulte et on va manifester contre la venue de Le Pen dans la petite ville où j'avais mon école d'ingénieur où il y avait mon école d'ingénieur qui est Compiègne et on se retrouve sur la place on était une cinquantaine une centaine il sort de sa voiture salaud fasciste etc et lui il sort il lève ses deux bras en se les serrant par-dessus la tête et il fait merci merci avec un grand sourire et là j'ai pris la plus grande leçon de ma vie je me suis dit là c'est nous qui sommes ridicules c'est lui qui est en train de nous instrumentaliser et lui qui en sort plus fort parce que demain il y aura les images dans les trucs et tous les gens de ces électeurs vont faire ah voilà et ce que ne servait à rien de positif à nous donner bonne conscience et à jouer aux rebelles alors qu'il y avait deux rangées de CRS entre eux et nous et que de toute façon s'il y avait eu son service d'ordre on se serait fait péter les dents voilà mais le service d'ordre de lui ou de Macron tu vois bon ça n'avait aucune chance donc c'était ridicule et j'ai fait ah ouais quand même et ce jour là peut-être que ma chanson inconsciemment est née de ça je me suis dit que c'est quand même un peu ridicule c'est un peu beaucoup ridicule ah jeunesse encule le Front National oui oui t'as raison Le Pen il nous craint vachement bah oui et allons faire des manips comme ça et j'ai pris une grande leçon de politique ce jour là Le bouffon se met en danger de mort parfois ça t'est arrivé d'être en danger de te mettre en danger de mort pour bouffonner quoi je sais pas comment le dire la gaulerie comment tu dis la gaulerie c'est ça ça t'est arrivé de te mettre en danger de mort pour la gaulerie danger de mort je pense que c'est un grand mot quand t'habites en France danger de mort il en faut beaucoup mais j'en sais rien par exemple excuse moi tu te fais étrangler Samuel il aurait pu être con et il t'aurait pas tué bah on tue pas les gens comme ça quand même on est en France tu vois entre faire peur à un type il aurait pu mettre un coup de boule ouais je croise vraiment les doigts pour que ce que tu dis c'est vrai de toute éternité j'ai failli le faire à un moment et je l'ai pas fait pas par l'acheter je l'ai pas fait parce que après j'ai réfléchi j'ai trouvé ça con mais à l'époque bien avant Samuel Paty tout ça à l'époque où les musulmans ont commencé à faire un gros truc où il fallait pas dire des choses sur le Coran j'ai failli aller chez Tadehi et brûler un exemplaire du Coran et après je me suis dit ça c'est dégueulasse parce que tu t'attaques à des dominés etc et tu attaques pas un pouvoir c'est pas non plus un contre-pouvoir mais tu attaques des gens qui ont pas le pouvoir donc là j'ai vu politiquement je m'étais en train de me faire piéger par les forestes tout ça mais j'aurais eu le courage de le faire là oui tu peux dire j'aurais mis ma vie en danger mais sinon même quand tu fais mort aux juifs moi je me souviens de Thierry Lévy notre avocat nos deux avocats à l'époque de mon premier roman il nous dit vous savez que dans ce passage vous parlez explicitement du bétard vous savez que le bétard c'est pas des rigolos je fais bah ouais je connais un peu comme ça mais vous vous rendez compte que si le bouquin sort vous risquez vraiment votre vie moi je vous suggère de couper moi je coupe pas bon mais ils sont jamais venus donc je pense que mettre ma vie en danger oui mille fois si on prend la potentialité de quelque chose qui arrivera jamais ouais d'accord non mais tu vois la question en elle même son sens est plutôt jusqu'où est prêt à aller le bouffon tu vois et si t'es anarchiste individualiste bah pas jusque là t'es pas allé jusqu'à sacrifié pour moi tu me pourrais la causer la question si j'étais en Corée du Nord elle serait totalement légitime ta question il me semble qu'en France ce que je peux risquer c'est de ma belle carrière c'est d'être totalement ostracisé c'est de me prendre d'Agnon de temps en temps c'est voilà mais je pense que pour vraiment même Dieudonné il risque pas sa vie je dis pas ça pour me moquer de lui je dis que même Dieudonné qui se crée des ennemis pas possibles il se balade pas avec 5 gardes du corps et les mecs du Bétard viennent pas le taper je te pose la question autrement est-ce qu'un bouffon doit aller jusqu'à se sacrifier pour une blague est-ce qu'il peut mourir pour faire rire voilà c'est vrai t'as raison on est en France mais effectivement si t'étais en Corée du Nord si t'étais en Chine c'est une question très compliquée parce que c'est toujours ce genre de questions m'embête toujours parce que c'est très facile d'être résistant en France en 2000 beaucoup plus difficile de l'être en 43 en France donc c'est toujours facile de dire mais pour répondre à la question philosophique pas pratique parce que pratique j'en sais rien philosophique je pense qu'il faut plutôt dire non parce que effectivement comme tu le disais toi-même tu m'as fait un peu la question et la réponse quand t'es individuelle et libertaire la richesse naite de l'individu donc de ma singularité à moi si je meurs il n'y a plus cet individu donc c'est du gâchis autant éviter les problèmes pour continuer un truc et créer un truc pire après mais en même temps une fois que tu tiens ce raisonnement là tu peux passer ton temps à te censurer donc j'ai pas de réponse à cette question t'es dans la droite ligne sur le militantisme à ce niveau là t'es dans la droite ligne de quelqu'un comme Allende par exemple qui appelle à la fin de sa vie les gens à ne pas se sacrifier contre le pouvoir de Pinochet mais plutôt à rester vivant et à maintenir les idées populaires qu'il a mis en place en restant vivant c'est des questions honnêtement j'ai pas la réponse parce que quand j'étais plus jeune et que j'entendais la chanson de Brassens mourir pour des idées elle me choquait énormément je disais c'est un truc de lâche donc aujourd'hui je pense que je suis plus Brassensien là-dessus que j'ai dû changer mais c'est peut-être justement là pour le coup que j'ai vieilli là-dessus je sais pas j'ai pas de réponse est-ce que si demain Zemmour arrive au pouvoir et qu'il crée une dictature est-ce que je serais résistant j'en sais rien c'est des phrases de type au bord du café avec une bière en fumant son shit c'est pas des phrases intéressantes faut le faire on verra on verra moi je l'avais dit pendant le podcast sur Marc Bloch et je le répète je pense que je pense qu'en fait on est déjà en un sens en un sens faire de la pensée critique et faire des médias enfin médias critiques par exemple comme Arrêt sur image ou ce genre de truc ou Mediapart etc pour moi c'est déjà résisté en fait alors ok ils risquent pas leur vie mais enfin quand même moi je vais te répondre de façon différente je vais te répondre si quand même ils risquent leur vie il y a des moments enfin je suis désolé mais il y a des journalistes en Bretagne qui se font menacer de mort il y a aussi des puissances d'argent qui menacent de mort des gens qui ont des qui sont vraiment tués en France moi je crois pas non mais par exemple pas plus loin qu'en Italie en Europe tu vas dénoncer la mafia est-ce que le bouffon dénonce la mafia tu vois même sans parler de résistance parce que tout de suite on imagine le scénario évidemment c'est une question qui travaille l'inconscient collectif français est-ce que j'aurais été un résistant parce que tu comprends je vais répondre à ta question la mafia par exemple non mais Jean Hénard Nallier raconte c'est vrai ou pas à l'époque où Bernard Tapie est ministre et a un pouvoir énorme avant qu'il tout s'écroule Bernard Tapie débroule avec trois gros bras dans sa chambre d'hôtel à Marseille et il lui fait tu fermes ta gueule sur ce que t'as dit là tu te sors jamais sinon t'es un homme mort t'entends bon et Jean Hénard Nallier sort le bouquin le lendemain ce genre de choses ça moi ça fait 30 ans que je vis avec moi je peux te dire que je le ferai c'est à dire que dès que tu me mets une pression je suis trop con je ferai rien à foutre je t'emmerde et Jean Hénard Nallier n'est pas mort de ça donc à un moment c'est est-ce que tu résistes face à un risque de mort ou est-ce que tu résistes toi c'est une grande gueule qui cherche à t'intimider je pense que la question elle est un peu plus un peu plus complexe que ça quoi ok ok bon mais voilà tu vois c'est intéressant de savoir jusqu'où le bouffon est-il prêt pour faire rire de voir si t'étais prêt à accepter même le sacrifice de toi-même j'ai beaucoup d'orgueil qui fait que je peux faire des actes y compris dangereux pour moi par me dire mais je vais pas je vais pas déroger à mes yeux donc je peux être comme l'histoire de ce coup de Samuel qui me tient par le coup je suis un peu un sale con là-dessus sur le concours de BIT si tu me dis faut pas dire ça attends je serais capable de dire des choses je peux le dire encore autrement y'a beaucoup d'artistes qui souhaiteraient mourir pour leur travail ou mourir pour leur oeuvre qui le disent mais ça qui le disent qui le font y'en a qui en France y'en a qui tu peux me citer un type qui aurait les couilles arrête tu crois que Renaud il serait capable de mourir d'autre chose que d'une cirrhose enfin non 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 bien sûr que non je pense pas à des gens comme ça je pense pas forcément dans des gens comme ça même les papacitos marceaux je leur reproche pas mais c'est intéressant que tu cites ok non non mais très bien très bien c'est bien intéressant enfin voilà je voulais te demander aussi mais bon ça c'est plus une anecdote moi j'ai fini mes questions quasiment là on est dans l'anecdote mais j'ai fini moi t'avais remarqué que le t-shirt crevait tous quand on le portait ça faisait rêver tous en fait ouais ça j'ai remarqué mais c'était pas un choix délibéré ok c'est d'abord le graphisme est assez un peu un peu assez illisible et la largeur a pas été positionnée top bien sur le t-shirt qui fait qu'effectivement à moins d'être si peut-être Florent Manoudou le porte je pense qu'on peut lire crever tous mais sur la plupart des gens ça va le séparer mais c'était pas du tout un choix délibéré c'était pas du tout un choix délibéré en tout cas je trouvais ça rigolo à chaque fois que tu vois un mec moi ça m'a fait beaucoup rire parce que je suis tombé on en parlait avec Romaric avant l'émission mais sur ces gens très positifs très tout le temps dans la mièvrerie et tout et je suis tombé sur des gens qui oh t'as un t-shirt rêver tous non non il y a un C c'était pas fait exprès mais pour le coup c'est réussi de ce point de vue là voilà ça me va bien en tout cas ça aurait été une belle invitation aussi au lieu de crever tous rêver tous ça le fait aussi oui et puis on revient sur le c'est ça le personnage provocateur et tout autre chose que je dis dans cette interview c'est que moi ça m'intéresse pas de mettre rêver tous sur un t-shirt mais dans ma vie à moi personnelle de Tristan derrière il a plus envie de dire aux gens rêver tous que crever tous je ne souhaite à personne ne mourir personne mais l'auteur a plus envie d'écrire crever tous mille fois plus envie d'écrire crever tous que rêver tous je laisse ça à mes collègues en tout cas voilà moi quand j'avais vu tes interviews je me suis dit ah là là c'est un mec en fait c'est un mec qui a l'apparence d'un type effectivement super punk super agro ses chansons en plus c'est enfin moi dans ma tête j'avais je suis un nazi et tout je ne couperais pas le gaz sur l'écrire français des trucs mortels je disais c'était un mec et puis quand j'ai vu tes interviews en fait c'est juste un mec hyper sensible hyper doux hyper sympa tu vois pour revenir sur sa déi pendant l'interview d'Europe 1 le seul moment où je l'ai vu il a vraiment été très très déçu ça se voyait en ses yeux il a perdu un peu ses bas et il m'a dit genre bon bah parlez-vous donc vous êtes quelqu'un qui a la haine parlez-nous un peu cette haine c'est ça et j'ai fait non pas du tout j'en veux à personne j'aime bien les gens ah bon ah bon ah bon ah bon genre pourquoi je l'ai invité merde c'est qui ce bouffon bah justement en tout cas voilà c'est assez génial en tout cas c'est cool derrière de l'ultra entre guillemets de l'ultra violence ou des propos qui peuvent secouer qui peuvent vraiment paraître choquants et même qui sont choquants si on les prend à part comme tu te disais les propos en eux-mêmes sont choquants de trouver quelqu'un d'aussi doux que toi libertaire et compagnie ça fait plaisir ça nous change justement des discours où tu ris avec Papacito puis tu découvres un facho là au moins on a un exemple ou non on a quelqu'un qui balance de la punchline qui est pour la liberté d'expression et qui en fait est un libertaire voilà même si malgré les deux serbes derrière toi rappelons-le bon c'est pas très grave il me faut pas peur je suis super courageux parce que franchement ils font super peur moi comme je les imagine ils font super peur genre ils font deux bêtres avec des bus partout même pas demander à aller pisser tellement ils me font peur depuis tout à l'heure alors d'accord ok et du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire non bah voilà c'est les serbes merci merci si un point j'aurais juste un point de désaccord et on en parlera mais peut-être pas dans les micros mais peut-être plus tard sur la signification de collectif et tout de la dimension individuelle de mais bon ça c'est des débats on va enculer des mouches à table tout de suite je pense plutôt que dans ce podcast merci beaucoup Tristan ce fut un plaisir c'était vraiment génial quand on pense qu'à cause de la boue cette interview n'a jamais failli exister il faut le dire à cause du temps horrible qu'il fait en OVR de cet hiver non pas à cause du GPS qui nous a fait le GPS qui nous a fait une surprise du chef oh là là on s'enlisait non non t'aurais dû rester t'aurais pas dû dire ça pour que justement le bêtard quand il voudra venir m'assassiner dire on va pas y aller parce qu'on va s'embourber ceci dit la route qu'on a prise menait vraiment chez toi elle menait à toi mais c'est juste sauf que c'était pas une route c'était le seul point de détail si tu veux effectivement le chemin de randonnée qu'on peut pas pratiquable en voiture même chez moi ça c'est vrai voilà donc ton GPS il est vachement c'est un GPS de randonnée c'est ça ouais et puis quand le 4x4 de dépanneuse a commencé à partir en couille complètement de traviole on s'est regardé il va pas y arriver avec son 4x4 c'est qu'on a eu peur quand le dépanneur est arrivé qu'il s'enlise lui-même moi j'ai vu les boules donc voilà il est décalé de 20 degrés facilement il a commencé à partir sur le côté c'était hallucinant que d'anecdotes merci beaucoup Tristan et Dernbach d'avoir été avec nous merci Jérôme pour la préparation de cette interview je suis désolé j'ai beaucoup parlé c'est toi l'animateur moi à l'arrière je peux parler je voulais quand même re-rappeler que toutes ces questions et toute cette interview ont été créées collectivement avec mon ami en fait il a jamais rien lu de moi il connaissait pas du tout voilà il faut le dire moi honnêtement j'ai vu les spectacles et tes interviews c'est lui qui a tout lu lui il a rien lu toi il était sacrifié j'ai essayé de le tanner pour qu'il lise les 9 salopards oui je verrai si j'ai le temps oui alors oui oui tout à fait non et puis hier soir j'ai quand même lu des paquets des parties du livre des petits paquets comme ça pris et par et il y avait des moments qui me faisaient penser un peu à du cadique aussi avec des mises en aby machin mais je veux pas rentrer dans ton style littéraire parce que j'ai pas assez lu mais je lirai ça m'a donné par contre les 9 salopards c'est pas mon chef d'oeuvre mon chef d'oeuvre pour moi c'est du champagne et cadavre et des putes mais les 9 salopards se lit assez vite et bien c'est très court c'est rigolo on pleure on rit je pense que c'est assez une bonne entrée en matière pour ceux qui se sentent pas de rentrer dans un bouquin de 2500 pages en tout cas ce que j'avais dit à Jérôme de toute façon c'est que là je ne repars pas de cette baraque sans l'intégralité de tes livres je vais te les acheter tous c'est l'occasion aussi comme on se voit de ne pas payer des frais de port donc c'est aussi pour ça et comme on s'est pas revus parce que t'es gentil à me dire oui il faut lire ça mais on s'était pas revus entre temps à cause de Covid et compagnie donc on s'est retrouvés un peu emmerdés pour préparer cet entretien finalement on n'a pas eu tant que ça pour échanger parce que je les aurais eus sous la main les livres je les aurais lus la preuve c'est que dès que je les ai eus sous la main hier il ne faut pas me faire de faux procès non mais t'inquiète c'est le moment où les croates vont arriver pour niquer les serbes et puis on va séquestrer la quête et choper le tome 3 du choc sinon j'aurais pu faire comme les journalistes à la télé c'est-à-dire lire le début lire le milieu et lire la fin pour faire croire que j'avais tout lu c'est ce que je passais mon temps à balancer à Taddy je lui ai dit plusieurs fois genre mais je lui ai dit fais pas semblant t'as pas lu mon bouquin mais si j'ai lu tout le bouquin t'as lu ton bouquin tu fais 4 invités par jour t'as le temps de dire 4 bouquins par jour personne n'a le temps de dire 4 bouquins par jour c'est pas vrai c'est pas possible je crois qu'il a dit à Singerview qu'il utilisait pour beaucoup des livres qu'il lisait la technique des journalistes il me semble qu'il l'a reconnu Jean-Michel Apathy dernière page et page 100 je sais plus quoi en tout cas je crois que c'est dans son interview que j'avais entendu parler de ça merci beaucoup Tristan je répète je le dis merci à toi Jérôme de nous avoir invité merci à toi Romaric d'avoir rendu ça possible à très bientôt tout le monde portez-vous bien et surtout jouez bien d'ailleurs jouez bien dernière petite tu as fait du jeu de rôle Tristan ? j'ai fait du jeu de rôle quand j'étais en école d'ingénieur on oublie de parler de ça j'ai fait du jeu de rôle quand j'étais en école d'ingénieur donc j'étais vraiment très 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 jeune j'ai fait du wargame aussi et j'ai été le créateur du ce qui était à l'époque se présentait paraît-il que c'était vrai bon j'en sais rien mais qui était le plus grand jeu grandeur nature d'Europe je crois que ça se présentait comme ça parce qu'en fait c'était assez facile vu que ça réunit oui bien sûr c'est moi qui l'ai créé donc c'était le killer UTC ESCC donc c'était assez facile d'être le plus grand parce qu'en fait c'était pourquoi UTC UTC Université Technologie de Compiègne c'était l'école d'ingénieur et ESCC École Supérieure de Commerce de Compiègne donc l'école de commerce donc en fait c'était assez facile une fois que tu réunissais l'énorme école d'ingénieur plus l'énorme école de commerce t'avais des jeunes personnes qui avaient à peu près tous envie de jouer donc c'était assez facile de réunir beaucoup plus de gens que de bon donc on avait facilement beaucoup de gens et donc j'ai créé ça et l'année d'après c'était le premier killer les jeux qu'on appelle killer maintenant parce que c'est devenu une catégorie à part entière bien sûr c'est à dire que t'as une cible tu dois oui bien sûr je pense pas que c'était le premier mais c'était un des premiers et en tout cas le plus grand à l'époque d'accord et c'est moi qui avais fait les règles c'est moi qui l'ai organisé on a gardé le meilleur pour la fin et l'année suivante donc j'ai passé à une nouvelle équipe comme ça se fait beaucoup dans les écoles d'ingénieurs et donc j'ai joué et on a gagné très 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 trop facilement on était à peu près les seuls qui jouaient vraiment ils avaient leur revolver en plastique puis ils tiraient quand ils rencontraient quelqu'un nous on avait des stratégies des stratégies de fou on avait été voler le laser du labo de physique pour le mettre en haut de la mairie pour pouvoir tuer les gens on avait fait homologuer que quand tu touchais quelqu'un avec le laser vert il était mort grâce à un laser surpuissant donc on arrivait à niquer tout le monde il y avait le coup du président africain c'était des trucs généraux parce qu'ils avaient une super idée l'équipe d'année d'après ils avaient fait chaque jour il y avait un événement qui mettait vraiment une vie communautaire géniale qu'ils organisaient et donc ce meurt-là valait dix fois plus de points que quand allait tuer les autres et donc chaque jour ils avaient un événement et entre autres il y avait un président africain qui était joué par un mec noir de l'école un président africain qui venait faire son grand discours à la mairie et nous on était des barbouzes et on devait l'assassiner mais uniquement quand il dirait le mot banane et alors t'as tous les mecs les autres équipes qui venaient avec des pistolets à fléchettes à dix mètres mais les mecs avaient fait un service d'ordre avec des mecs habillés tout en noir cravate genre les films américains de FBI en se tenant l'oreille comme ça comme s'ils avaient une oreillette donc c'était impossible de l'approcher sans mourir alors que nous on avait d'autres lasers on avait vu avec le maire on avait d'autres lasers parce qu'une fois que t'es en école d'ingénieur t'as droit à tout c'est communautaire c'est pour l'école d'ingénieur on est étudiant vous êtes des gens bien donc on avait installé de laser dans la truc le truc dirigé sur le mec qui nous suffisait d'appuyer sur le bouton donc on était sûr et certain de gagner et alors le type a été génial le noir qui faisait ça il a fait donc il était habillé en président africain ridicule et ici ils avaient pris une deux chevaux toute pourrie qu'ils avaient mis des faux drapeaux dessus qui s'ouvraient sur le dessus donc il était comme s'il était une voiture décapotable et avec des médailles partout tu sais discours de militaire ils avaient fait le truc super et le type a été vraiment excellent aujourd'hui je suis venu en France pour vous parler des plantations de manioc et des autres choses qui font la richesse de notre pays le pétrole et ça a duré 10 minutes et à chaque fois il arrivait sur car nous aimons beaucoup manger des raviolis et nous on attendait banane et on attendait avec le droit sur le truc et enfin il a enfin dit banane et là on a appuyé sur notre truc alors on a gagné tous les défis on a gagné les 7 défis on devait assassiner un type qui était censé être mafieux qui devait s'échapper de prison alors il était dans le vrai commissariat de police il s'échappait on devait le tuer dans le commissariat de police les flics étaient au courant mais c'est toujours la même histoire et nous on avait été trop forts on avait demandé j'étais le chef de l'équipe j'étais leader c'était en quelle année ça doit être 87 j'étais leader cake déjà j'étais leader et j'ai un de mes plus vieux vieux potes qui était cake noir que je continue à voir c'est le mec qui m'a offert la photo que vous avez vue en haut du cabinet docteur Caligari c'est lui un vieux copain qu'on s'est pas quitté depuis et lui il était il était à l'école de commerce si tu veux parce qu'on avait fait les meilleurs de l'école de commerce et les meilleurs de l'école d'ingénieur pour avoir la meilleure équipe donc on était sûr vraiment de gagner je ne ferais pas la même catégorie moi j'avais été le créateur du truc j'étais le leader cake donc je connaissais tous les rouages c'était vraiment abusé et donc on débarque on prend une ambulance donc une vraie ambulance qu'on nous prête et on arrive et on rentre dans le commissariat tous les autres toujours les bouffons avec leur pistolet à fléchette qui attendait dehors le commissariat donc le bouffon a un pistolet à fléchette on peut continuer ce podcast on avait fait un partenariat on avait beaucoup de partenariats avec des gros sponsors et tout et donc le partenariat nous offrait un pistolet à fléchette par jeu mais on avait beaucoup d'argent on avait la caisse d'épargne quand t'es une école d'ingénieur tu peux tout faire donc on avait donc chacun on fournissait donc les bouffons ils attendaient dehors avec leur pistolet à fléchette que le type ils sortent du commissariat nous on est rentrés donc on n'avait pas passé par le parloir au mec au mafieux de dire tu feras semblant d'avoir une crise cardiaque et nous on viendra te sauver dans une ambulance ils ne savaient pas qu'on voulait le tuer parce qu'on ne lui a pas dit forcément donc il fait semblant d'avoir sa crise cardiaque dans le commissariat mais sur tous les flics tout ça s'avère et là nous on arrive avec l'ambulance la vraie le gyrofard tout on arrive habillé en infirmier on descend secours secours on rentre dans le truc et on l'embarque dans l'ambulance comme si on venait le sauver donc les autres avec leur pistolet à fléchette vous ne l'avez pas vu passer on part avec lui et une fois qu'il était dans l'ambulance boum on tue ta tête l'espèce de bâtard parce qu'en fait on est payé par tes ennemis qui croyaient que tu allais te sauver je ne sais pas si c'est clair mais tu te rends compte les moyens qu'ils avaient c'est extraordinaire beaucoup d'imagination quand même non non beaucoup d'imagination beaucoup d'imagination avant d'avoir d'argent non mais attends l'ambulance c'est où ? tu fais du jeu de rôle ou tu fais du GN en France aujourd'hui on ne te donne pas les services publics tu as beau venir d'une école d'ingé ou je ne sais pas quoi les services publics ne te donnent pas accès à tous ces objets non non je pense qu'il y avait aussi plein de choses que je t'ai dit à l'époque moi je ne veux pas être le vieux compaséiste mais il y avait une moins grande rigidité vis-à-vis de la défiance il y a par exemple un truc qui était typique que je vais te raconter là-dessus un jour on était avec notre équipe plein milieu de la nuit dans la petite bagnole surmotorisée de ma copine immatriculé 75 on arrive on avait les casques et les gilets de sauvetage parce que les gilets de sauvetage étaient validés comme pare-balles donc si tu te faisais toucher au corps tu ne pourrais pas c'est pour ça que tu as un gilet de sauvetage et le casque c'est autre chose je t'expliquerai et le casque te protégeait par les blessures à la tête donc les autres ils arrivaient pareil avec leur pistolet à la fléchette on s'en fout personne ne pouvait nous tuer puisqu'on avait homologué le truc en fait tu pouvais proposer et donc on était dans une voiture genre à 5 de nuit immatriculé 75 voiture surmotorisée tout ça avec les casques et des pistolets à la main on se fait braquer par une vraie voiture de flic on se dit c'est une équipe adverse donc on sort avec nos flingues t'imagines et là les mecs ne nous shoot pas et on comprend assez vite et les mecs non seulement ne nous shoot pas mais ne nous embarquent pas il fait putain les mecs vous pourriez être sérieux là c'est super dangereux ce que vous venez de faire désolé et tout ça t'imagines ça aujourd'hui avec la société du sécuritaire mais les mecs au minimum soit ils peuvent appuyer sur la détente mais s'ils n'appuient pas sur la détente ils nous passent 48 heures en garde à vue en disant vous vous rendez compte que vous vous déplacez ils vont peut-être même réussir à trouver un chef d'inculpation ils vont trouver un chef d'inculpation sans aucun mais il y avait les gilets de sauvetage quand même c'est la nuit avec les mecs avec des casques et des flingues bon je pense qu'aujourd'hui et même ces trucs c'est pas un jeu monsieur ça nous fait pas rire vous vous rendez compte que vous venez de faire de mobiliser une voiture de police c'est sûr bon donc en plus ils n'étaient pas arrivés là pour rien il y a des gens qui ont dû appeler il y a des fous avec des flingues donc l'air du temps il a vachement changé donc les moyens sans doute mais il y avait sans doute il y avait aussi quand même une grosse grosse ambition et beaucoup d'imagination dans tout ça et c'était un beau moment apparemment ouais 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 voilà vraiment un truc puis dans ma bio souvent je pense à ça ma bio évidemment le plus important c'est que j'écris mes livres mon disque et tout ça mais ma bio on parlait tout à l'heure de trucs sportifs en off et on va rester en off mais il y a ça il y a évidemment mes études que chacun connait il y a cette histoire là des gens ouais j'ai une bio des belles amours j'ai eu 5 amours donc c'est la chose la plus importante de ma vie dont je suis très fier ouais ouais donc cerise sur le gâteau en plus cet homme est rouliste et t'es rouliste il faut être honnête j'ai pas touché à ça tu vas le redevenir tu vas venir faire du jeu de rôle ah mais je serais très tenté et bah tiens je serais très tenté réellement dès que tu retrouves une raison de venir à Saint-Malo une bonne raison tu viens tu dors à la maison on fait une partie et c'est parti allez il faudra trouver une bonne raison si tu vois ce que je veux dire allez portez-vous bien et surtout jouez bien merci beaucoup à Vaquette à très bientôt tout le monde au revoir au revoir au revoir